Pour savoir qui est le roi Hulkam Donc je vais vous présenter un peu tout ça Je vais vous présenter le personnage Je vous mets ça comme ça C'est pas cadré, attendez, super C'est cadré sur Discord, c'est pour ça J'avais prévu presque tout Sauf mes errements, hop là, ça Et c'est parti, Hulkam Droits de réponse au Média 2014 Re-upload, c'est lui qui m'a demandé de le passer Comme ça vous allez pouvoir découvrir quelques petites choses Avec lui, et moi je vais commenter un petit peu Pour vous présenter tout ça C'est parti Alors on a vu du Kémi Séba, du Laurent Louis Alors il y a du Soral, du Dieudonné Il va y avoir beaucoup de choses ce soir qui vont être évoquées On dirait pas comme ça mais il y a Énormément de sujets qui vont se connecter Et surtout l'antisémitisme Derrière Allez je vais me faire niquer pour la musique Putain Hulkam, je vais me faire niquer pour la musique Bon bah faites des dons Putain, mais chier La monétisation Attendez, je vais couper de temps en temps Attendez, pour l'instant, attendez Il y a de la musique, putain, fais chier Mais merci KizerFull Mais putain, faites des dons là, putain, chier Merde Attendez, je vous mets le tweet de la soirée Fait chier Pas de la musique Pas Matrix Putain Bon, on continue Alain Soral est blanc Voilà, je suis obligé de couper Donc Alain Soral, êtes-vous antisémite A quelqu'un qui ne se soumet pas au racialisme Donc voilà, effectivement on va présenter les personnages Je vais pas couper tout le temps Mais chier, bon bah là je perds la monétisation Non, je coupe pas le live Mais voilà, ça fait chier quoi Je serai en dollars jaunes J'espère que ça va pas bloquer la vidéo en mode copyright Et c'est genre gros copyright Bah non, parce que là, la sienne n'est pas bloquée Mais je sais qu'il y a des mots peut-être mal référencés Fait chier Non Du, comment dirais-je, du judaïsme talmudosioniste Voilà, donc on connaît le délire Donc en fait aujourd'hui, un antisémite selon nos maîtres Oui le son est décalé, vous inquiétez pas, c'est pas grave C'est simplement un antiraciste conséquent Qui refuse de se soumettre au racisme Donc être antisémite est un antiraciste conséquent Parce qu'en gros, les juifs, pour notre cher Alain Sont des suprémacistes racialistes Qui veulent vivre contre eux, etc Donc quelque part, c'est les vrais fachos Vous savez, c'est comme les antifachos Qui sont les vrais fachos, etc Ah bon bref, la boucle est bouclée Lourd au bourreau se mord la queue Le judaïsme talmudosioniste Donc effectivement, selon cette définition moderne Qui nous a été imposée par glissement successif C'est bien le live du camp ce soir Et je suis obligé de couper maintenant Parce qu'il y a de la musique derrière Et que bordel, fais chier Je suis, je dois le reconnaître Selon cette nouvelle définition, un antisémite Mais c'est sans doute le livre le plus intéressant Le plus profond sur Alors voilà Voilà, voilà Parce que sinon la musique, tout ça Je vais trigger le bot Je dirais Juive et Israëlienne pour rapport à lui Au montage, ouais C'est un peu baiser là Parce que le son de la voix de Soral Plus, voilà Du coup là, ça va me Mais c'est pas grave Ça se trouve là, avec un peu de chance Vu que je coupe de temps en temps Bon là, on était sur des conférences de R On voit qu'il y a Pierre Hillard Qui est aussi à gauche Donc voilà Alors ça prend vraiment le problème Je joue avec le feu, tout à fait, tout à fait Je sais Faites des dents Je suis en sueur Vous imaginez pas comment je suis en sueur Là, j'entends la musique Je suis en sueur La limite, c'est ça quoi Il n'y a pas besoin de me hacker Il y a juste besoin de me faire passer de musique Dans une vidéo Et voilà, je suis en PLS total Là, je vous avoue Là, j'ai les mains qui suent et tout Donc je vais vous présenter Le camp en ayant La pétoche de la musique de Matrix C'est bien de la merde Je déteste Youtube Sinon Et jusqu'au bout Voilà C'est pas du Si je voulais te... Mais limite Je devrais passer l'autre vidéo Parce que au moins Comment dire Attendez Parce que bon Ça va présenter Mais je crois qu'il y aura toujours de la musique Il y a toujours de la musique Ouais, il y a toujours de la musique Je vais vous présenter le documentaire Ce sera plus simple Parce que sinon, je vais m'y arriver Voilà Il y aura de la musique aussi Mais on va dire que ça C'est plus facilement rodé C'est moins chiant Enfin, c'est moins chiant À s'en sourire Comprenez ça Parce que là Sinon, je vais couper toutes les 5 secondes Vous avez péter un plomb Donc Hulkan Le documentaire de 50 minutes Je vais vous mettre le lien Du documentaire Déjà pour commencer Alors, c'est un documentaire Qui est fait entre deux choses C'est-à-dire que c'est un montage Donc De D'un membre de Jeu Vocal Mais pas que C'est-à-dire qu'il y a eu un documentaire Qui s'appelle The Patriot 2.0 Qui a été fait aussi Du coup Par un Israélien Et plus un mix de quelques vidéos Qui sont soit De la source elle-même Bah Hulkan Etc D'autre part Je vous invite à regarder ce documentaire Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas si On pourrait se dire Ouais, mais c'est un documentaire Qui a été fait par des fans du Hulkan Et bien Donc du coup Il n'est pas objectif En vrai, si, ça va Parce qu'ils ont bien tout laissé C'est-à-dire qu'ils ne coupent pas spécialement Trop les propos des gens Donc du coup On se retrouve sur un truc assez concret Donc voilà Allez, c'est parti On regarde Quelques présentations Sur le roi Hulkan Et lui, par contre J'ai remarqué Que souvent Il avait des problèmes Et les gens Commençaient à traiter de sa juif Et compagnie et compagnie J'ai dû intervenir Plusieurs fois À son collège Il parle de son frère Et ça a commencé À vraiment Pour la litra Attention Il y a un an 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 Bon alors Merci Merci Évidemment Pour votre fidélité Donc là On est Il y a à peu près 10 ans À peu près Je dirais Ouais 10-12 ans En gros Et là C'est le début De toute la grosse vague Dieudonné Quand il se fait censurer De la télé Qui commence à se rapprocher De Soral Et la grande vague Des quenelles Qui était faite Devant des monuments Morts Etc J'espère qu'il y a Des putains De droits d'auteur Sur show Ananas Il n'a pas intérêt Je vous jure Hulkan c'est vraiment Un sale type Mais après Je peux comprendre Qu'il y a des gens Qui ne savent pas Quoi penser de Hulkan En se disant Bon il y a eu que ça Du harcèlement Ou je sais pas quoi Donc ils sont en mode C'est horrible Ça je comprends Mais après On va découvrir un petit peu On va discuter avec lui Et vous allez un peu Bah justement Rentrer dans l'intimité De Grégory Echely Parce qu'il s'appelle aussi Grégory Echely De toute façon C'est pas du doxing Vous inquiétez pas C'est public Donc là on se dit Oh ça va Ça va Les gens disaient ça A l'époque Et là la suite Va être un peu plus Déjà vous allez sentir Pourquoi Même un Hulkan On peut se sentir Lui qui est juif Il va se dire Ah là ça commence A puer un peu Et il se sent militant Forcément Il n'est pas que Il se sentit militant Il était à la LDJ Il est militant Et pendant la guerre Après il va Prendre part à tout ça Mais on regarde Duit de fait Dieu donné A la base Il était connu Avec un clash Sur Wo Mais pas que Il y a eu plein de choses Mais on va en parler On va parler avec lui justement On va parler de Booba aussi Il y a plein de choses Il y a plein de choses La femme battue de l'humanité Et tant qu'on appellera la police Pour se défendre Dans l'imaginaire Il y en a qui disent Voilà Il y a eu le camp harcelé Des conneurs Donc aucune pitié Voilà C'est là il va falloir Prendre la hauteur du truc C'est que Il y a des vrais militants Parce qu'on parle souvent De militantisme ici D'accord Il y a des activistes C'est des gens qui veulent Que ça avance D'accord Qu'ils se donnent des coups Etc Il y a des gens Qui lui ont donné des coups aussi Donc lui les a rendus Ou en a porté aussi Parce qu'il le voulait Et parce que c'est Des ennemis politiques Voire idéologiques Voire plus que ça On va en parler avec lui Mais moi je vous rappelle L'interview avec Mathias Cicardet Je vous rappelle Avec même Joe Dalton Avec justement Vincent Lapierre Etc On a pas mal On a vu pas mal de gens Qui sont passés par Soral Il y avait un problème Un réel problème d'antisémitisme Il y en a certains Qui l'admettent D'autres qui ne disent pas Etc On a des gens Qui sont plus timides A dire qu'ils étaient antisémites D'autres qui le disent Oui bah Enfin ils ont pas le droit de le dire Mais en gros Ils vont dire Peut-être que je suis tombé Dans les travers Et maintenant j'en suis sorti Etc Mais il y avait un véritable problème Et il y avait ce qu'on appelait Le bloc de la foi aussi Qui a fini Rue des Rosiers Me semble-t-il Donc voilà C'était très compliqué Ça aurait pu dériver complètement Et Hulkan Malgré ce que certains en pensent Bah il a mis des coups Des vrais coups Qui ont quand même déstabilisé Que ce soit du Soral Etc Parce que Voilà Quand il y a tout qui sort Des affaires publiques et tout Et en plus Comment dire Malgré tout Hulkan n'a pas cité Certaines personnes Quand il sort la bite de Soral Il va pas citer D'où vient la photo Edith Et il a envoyé ça à une fille Lui il va pas parler de la personne Il la met pas dans la sauce Il y en a qui l'ont mis dans la sauce La personne Parce qu'ils ont voulu se protéger Dès qu'il m'y s'est bas Et tout comme ça Se sont protégés Derrière pour allumer une meuf Dans l'histoire de Soral Donc voilà C'est un militant Et il s'est toujours contené A surtout Ces victimes Qui étaient donc Des opposants réels Après Il y en a qui vont Sûrement dans le chat Me dire Oui mais il y a eu d'autres trucs Et tout On va en parler On va parler des méthodologies On va parler d'ingénierie sociale De hacking De sionisme On va parler aussi De son parcours De booba De rap Enfin on va parler pas mal de choses Il y aura beaucoup de sujets Beaucoup beaucoup de sujets Dans l'image On dirait pas comme ça Il y a eu du jeu vidéo Je vous ai fait une petite interview Aux petits oignons Démerdez vous avec ça Qu'on appellera Pour se défendre Et qu'on imposera le respect A notre mari Il arrêtera de nous taper Sinon tout le reste Ce sera que des promesses Les juifs Ils ne se défendent pas Avec ça Ça commence à être bloc Donc voilà Et là On a La révélation De Hulkan Pour le hacking De Dieudonné Je vois une vidéo De Dieudonné Le doxing De tous les clients De Dieudonné Qui dit Les juifs Les allemands Je sais pas qui avait raison Que j'étais pas là Etc Là je me suis dit Là c'est trop Là j'ai dit Je vais le tuer Donc tout ça c'est dans le documentaire Je vous invite à aller le voir Parce que voilà Vous voyez Ils sont pas en train d'initier Le personnage En mettant que la partie Par exemple Il dit J'ai trouvé une faille Et tout Il va tout mettre Je me suis juré Dans ma tête De le tuer Quoi qu'il arrive Que je m'en passais des couilles J'avais déjà prévu le plan C'était quoi mon plan C'était de prendre une pizza De prendre des Des tracts D'aller les mettre Dans la Dans la boîte de l'être De Dieudonné Des tracts Avec écrit Pizza style italien Première commande Gratuit Pour essayer Et tout Donc voilà Là c'est tout Et ensuite Il trouvera en fait Une faille SQL Dans la page De Dieudonné Et ensuite S'en suivra D'autres affaires La fameuse affaire Le corps Dont on ne parlera pas ce soir Parce qu'elle est en jugement Encore malheureusement Mais il y a eu Laurent Louis Aussi Je me serais retranché Chez moi Après avoir balancé Dans les escaliers Ma femme et ma fille Et je m'étais retranché Certainement Avec l'intention De faire un attentat Camicace Contre la police Ça leur arrivait Laurent Louis Qui disait Que dans le Talmud Il est écrit Qu'on a droit de violer Les enfants non juifs Donc quelqu'un Qui dit ça Quand même Devant le parlement belge Oui il disait Qu'il allait mettre du poison Dans la pizza Pour l'enpoisonner Oui mais moi On va pas regarder Tout le documentaire On peut pas Et ensuite Il aura été interviewé Aussi par France 2 Etc Et moi du coup Je voulais vraiment L'interviewer Parce que je considère Que c'est un personnage Assez important Très particulier Du net C'est à dire que En plus de ça Il a été connu sur Wo C'est à dire que Il était démoniste Me semble-t-il Donc on en a parlé Tout à l'heure Je crois qu'il m'a corrigé Je crois que c'est ça Il me dira Si je me suis trompé Je crois qu'il était démoniste Spécialité je ne sais plus quoi En gros Il s'est fait connaître Par des clashs Où voilà Ça débordait Ça allait un peu loin Et puis il a créé Viole vocale Donc il va nous expliquer Comment Il va nous expliquer Aussi son passage À la LDJ Parce qu'il a été À la LDJ aussi Donc la ligue De défense juive Qui je crois A maintenant Est interdite Alors je ne suis pas sûr Il faudrait que je vérifie Mais je laisse vérifier Les fact-checkés Parce que là Je dis peut-être Une connerie On peut arrêter D'inviter des déchets Mais alors ce n'est pas un déchet À mon point de vue Nico Lolo Et justement Moi si je l'inviter C'est que je considère Que malgré tout Dans la période Soral-Diodonné Forisson Tout ça La grande période Égalité et réconciliation C'est l'un des activistes Qui a Comment dire Pris le plus Dans la gueule Tout en luttant aussi Le plus de son côté Donc voilà C'est assez particulier Oui Demospé Affliction Il rageait quand il perdait Ses duels devant Orgrimard Ah Je ne sais pas jusqu'à ce point Là je ne suis pas assez Calé Sur cette partie là par contre J'avoue Tu pourrais lui poser Les questions sur son avis Sur la fresque d'Atali On verra Au cours de la discussion Peut-être Et s'ils sont aussi Les uns les uns Les autres C'est juste une guerre d'extrémistes Bah oui Ça peut être aussi ça Si tu veux C'est vrai Je oui Ça peut s'entendre C'est une possibilité C'est une possibilité Comment t'as dit vous les gens Comment vas-tu Je vais très bien Jean-Noël Bah justement Là je vois J'ai passé une petite semaine Alors très bien J'ai passé une semaine fatigante Très fatigante Parce que j'étais pas en vacances J'étais en mode Voilà j'étais en mode Chercher plein de trucs Faire des devis Un truc comme ça Super chiant Pour ma femme Et du coup Fatigué Fatigué Oui Oui Un corps est interdit Ce soir Bien entendu Ce n'est pas un titre Putaclic Non je ne crois pas Que la LDJ soit interdite C'est Repsamem Qui en parlait Mais ça n'a pas abouti Ah je sais pas Parce que je crois que c'est interdit Je crois que c'était considéré Comme une organisation terroriste C'est ce qui était dit Après Après c'était peut-être Ce qui était invoqué Pour faire interdire Et peut-être que ça n'a pas Abouti du tout Mais voilà Et ah oui Jean-Baptiste Effectivement Evite d'accuser les gens Des criminels Ou je ne sais quoi Quand tu n'as pas Plus d'éléments que ça Et surtout que Si Comment dire Si même la justice Va galérer à établir ça Je pense que toi Derrière ton clavier Tu n'es pas à même De pouvoir juger D'une situation Alors tenez On va tout de suite Décanter le problème Parce que forcément On va pas pouvoir en parler Il vient à 19h On va pas pouvoir en parler Avec le camp Dans le sens où Il est en procès Forcément Il a aussi un appel Par rapport à Des condations qu'il a eues Donc voilà Mais moi je vais vous parler Un petit peu De ce que je sais Approximativement Je pourrais pas vous dire La vérité est vraie Je n'ai pas Comment dire Je n'ai pas la capacité De sonder les cœurs et les reins Et de savoir tout ce qui est vrai ou pas Mais en gros Il a eu plusieurs chefs d'inculpation Pour hacking Harcèlement Euh Il y a quoi Il y a Mort sans intention de la donnée Non Mort sans intention de la donnée Ou meurtre téléphonique Mais je sais pas comment aussi Par rapport à l'affaire Le Corps Donc Ruka89 Qui avait fait un article Relativement diffamatoire Donc du coup il a voulu Corrigir tout ça Puis forcément il a attaqué en mode Comme d'hab quoi Parce que c'était un ennemi pour lui Parce qu'il était pro-palestinien Donc très compliqué Et il y a eu un mort Au bout de 5 jours Le papa a fait un infarctus Un infarctus pardon Et un mois plus tard Décède Alors ça on m'a corrigé tout à l'heure Parce que je ne savais plus Enfin je connaissais pas ce détail Parce que souvent c'est raconté en mode 5 jours plus tard Il a fait un infarctus Il est mort Mais en fait non Il a fait 5 jours plus tard Un infarctus Et un mois plus tard Il est décédé Donc effectivement Certains considèrent Que Le Corps serait un criminel Alors il est effectivement A juger par rapport à ça Après est-ce que c'est un criminel Moi déjà je ne suis personne pour juger de ça Et d'autre part je trouve ça Un petit peu excessif C'est à dire que Tu finis un infarctus Que tu meurs un mois plus tard Est-ce que t'es vraiment mort Enfin est-ce que t'as vraiment fait un infarctus Déjà à cause de tout ce qui s'est passé Ça va être dur à déterminer Je ne sais pas comment on détermine ça Et je pense que c'est compliqué Après on verra ce que la justice dira Dans quelques temps Et on verra On suivra tout ça Malheureusement Ou heureusement pour ceux qui considèrent Qu'il l'aurait puni Mais moi je considère que c'est C'est assez malhonnête Et c'est surtout un combat politique Et ce qui est assez étonnant C'est qu'un Hulkan Du coup lui se fait Effectivement voilà On s'y remet un pied en France Il est en prison Soral Il a mis très longtemps Devoir partir du pays Et Dieu donné Il est très bien en France Donc du coup Voilà quoi Du coup quand même Il y a un petit problème Enfin je sais pas Moi je trouve quand même Il y a un petit souci Surtout qu'à la base Bah oui Il luttait vraiment contre ces gens là Quand c'est Kimi Seba Voilà Il vise sa radio Il vise Kimi Seba Il dit Moi je veux juste Discuter avec toi Faire un débat Vas-y on discute Et sinon Je vais te niquer ta radio Et c'est ce qu'il faisait Jusqu'à que sa radio Soit disponible Pour qu'il puisse débattre Bon bah après Kimi Seba le mute Etc machin Mais en gros C'est un combat politique Kimi Seba était très content De lui taper dessus aussi Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Les coups bas Les deux côtés C'est nécessaire Semblerait-il Il est là Il est là Il est là Il est pas là Qu'est-ce que tu dis ? Tu confonds pas avec le bétard Ah peut-être Peut-être que Bah le bétard Je sais que c'est oui C'est interdit Mais peut-être Bah peut-être que Le LDJ n'est pas interdit Je vais vérifier tout de suite On va fact-checker Salut Bétise Et bonsoir Et bah Je ne vais pas fact-checker Mais bétise On s'en fout On va recevoir Grégory Donc alias Hulkan Bonsoir Et bienvenue à toi Bonsoir Bonsoir Alors attends Je vais te monter un peu le son Voilà Tac Et je vais te laisser mettre ta caméra Du coup Comme ça Les gens verront Ton joli minois Et je mets la musique un peu moins forte Parce qu'elle est super forte les gars Désolé Voilà Parfait Voilà Attends Je mets ta petite Regardez sa petite gueule Tac Voilà Donc Hulkan Alors attendez Je vais vous enlever l'opacité Que je vous ai mis Je suis content Je n'irai pas en OBS Mais par contre Ça y est Il est là Il est là Donc voilà Et il y en a qui sont contents J'ai bien teasé Là il y a du monde Les gens voulaient le voir Enfin Le roi est présent Du coup on va commencer l'interview Tranquille Je suis tout tendu Non mais je suis tout tranquille Je suis content en fait Mais vous vous rendez pas compte Moi ça fait des mois Que je préparais ça Donc forcément je suis content Je te laisse remettre ta caméra Il y a eu un petit bug Et ensuite On commence Bon vraiment Tu ne seras pas regretté Merci beaucoup Comment je fais pour voir le chat C'est dans le chat en direct qu'on est ? Alors là on est Alors c'est sur Youtube Les deux chats Youtube et Twitch Sinon T'as les deux en fait Donc là il faut regarder les deux trucs en même temps Et d'ailleurs On va commencer par L'interview Alors bonsoir Hulkan On va commencer par Qui es-tu Comment tu te présenterais succinctement ? Attends une petite seconde Voilà je suis là Il est content C'est le retour d'Hulkan Ça va les gars ? Bon bah Bonsoir Alors la question c'était Qui je suis c'est ça ? Comment tu te présenterais succinctement ? Avant qu'on commence à poser des questions On va aller un peu plus profondément Dans qui est Hulkan ? Je suis un homme de 39 ans Qui a été connu parce que j'ai milité Contre la bande Soral et contre Ce qu'ils appelaient La dissidence française Et puis voilà quoi ? Maintenant j'habite en Israël Et voilà D'accord Alors tout d'abord Au début tu te fais connaître Rien à voir avec tout ça Au début Tu te fais connaître sur internet Par rapport à des clashs Sur des jeux vidéo Sur Wo Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que tu peux expliquer un peu Du coup comment ? Pourquoi ? Jusqu'où ça a été ? Alors en fait Il faudrait remonter Beaucoup plus loin dans le passé En réalité Ma mère m'a amené Quand j'étais très jeune Dès qu'il y a eu internet Elle m'a amené au cybercafé Un des premiers cybercafés de Paris Qui était à la bourse J'y étais Et Dès que je me suis connecté J'ai tapé sur Google Je me souviens Pitbull J'aimais bien les pitbulls à l'époque J'ai tapé pitbull pour voir des images Et ensuite J'ai demandé à un mec Au mec du café De me mettre sur un tchat Pour parler avec des gens Et dès qu'il avait discuté J'avais 13 ans Je les ai insultés C'est venu naturellement C'est quelque chose que j'ai bien aimé Et je suis allé directement après Sur les tchats Et il y avait pas mal de tchats A l'époque Il y a où ? Etc Où on s'insultait à longueur de journée Un petit peu comme viol vocal aujourd'hui C'est un vrai culture du clash Voilà J'avais 16-17 ans Il y avait déjà des gens qui faisaient ça un petit peu avant moi Et vraiment C'était sur Yahoo Chat Qui n'existe plus Et ensuite Quand je suis arrivé sur World of Warcraft Un jour j'ai eu un problème avec un mec Et quand je lui ai dit Viens on va sur TeamSpeak Et je lui ai sorti les flots Tu sais comment on faisait sur Yahoo en fait Et eux Ils ont Ça fait Les gens ont cru qu'en fait Je pétais les plombs si tu veux Tu vois Que j'ai pété les plombs Que c'était trop Parce que j'avais eu une défaite Alors que c'était pas du tout le Je vais pas te raconter toute l'histoire Mais ça avait rien à voir Il y avait pas eu de défaite Ni quoi que ce soit C'est juste Je l'ai clashé Et en fait Les gens ont aimé Certaines personnes ont aimé Si tu veux A l'époque C'était quelque chose d'assez nouveau Tu vois Donc ça a pas mal tourné Etc Et ouais Voilà La vidéo a été connue comme ça Et du coup Il y a pas mal de gens Par la suite Qui ont commencé à me parler A me rejoindre Et c'est comme ça Qu'on a un petit peu Commencé à créer Les sites de chat Etc D'accord Donc Tawo Et du coup Tu as aussi Le rapport avec L'ordinateur Très jeune On t'offre un PC Un Apple C'est ça Et c'est quoi ton premier délire Du coup Tu te mets à programmer En fait En fait Quand j'ai eu 8-9 ans Mon père J'ai acheté un Amstrad 6128 Plus C'était un ordinateur A l'époque On mettait des cartouches En noir et blanc Il y avait un seul jeu C'était un jeu de voiture Et Sinon C'était que de la programmation C'était du basique Et Effectivement J'avais un prof En CM2 Qui Qui nous avait appris Un petit peu ça Il était passionné D'informatique Il nous avait appris Un petit peu le basique Et donc après Chez moi Je m'entraînais A programmer J'ai toujours aimé ça D'accord Et Et à partir de quand Tu commences à découvrir Tout le hacking En fait Si tu veux J'ai eu un problème J'ai eu un problème Quand j'ai eu 13-14 ans 14 ans Précisément Internet venait de sortir A la maison Tu vois On pouvait aller Chez le marchand de journaux Et dans certains journaux On avait des CD Qu'on mettait sur l'ordinateur Et ça nous faisait 50 heures d'internet Si tu veux C'est comme ça Que ça commençait On avait des modems 56k Et puis on mettait Le CD Voilà Et Et En fait Ce qui s'est passé C'est qu'à l'époque C'est l'année Où je me suis dépucelé J'avais 14 ans Et ça s'est mal passé Avec la fille sur la fin Et du coup Moi J'étais sur le chat D'Infony Qui était un FAI A l'époque Un petit peu comme Orange Aujourd'hui et tout J'étais sur le chat Et je m'étais fait un pseudo Qui était Avaleuse de queue Donc j'ai commencé Très tôt dans ce genre de délire Et Chaque fois qu'un mec Venait me parler Je donnais le numéro de la fille Et du coup Même pas une journée La police m'a appelé A parler à mon père Et j'étais interdit D'internet Jusqu'à mes 18 ans Donc en fait J'ai commencé très tôt l'ordinateur Mais après de 13 à 17-18 J'ai arrêté Et à 18 ans J'ai commencé On m'a redonné un ordinateur Et j'ai commencé A prendre un petit peu Tout ce qui était Tout le bordel D'accord Donc Il y a le hacking Du coup Tu te mets à sortir Des tâches de rappeur C'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu traînes Beaucoup dans le milieu du rap On dit que tu connais Des sports routiers Alors on sait que tu connais Des sports routiers Un petit peu S'enleraient-t-il Tu connais Morseille Tu connais les capotes Tu es passé dans un son de booba Dans TLT Parce que t'as sorti Le tâche de la fouine C'était quoi Cette petite passion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà J'aime bien le rap Mais il faut savoir Que la plupart des rappeurs Sont des salauds Et en réalité Dès que tu vois Tu vas les impressionner Ou quoi Ils vont tout de suite Être là Par exemple Morseille Jouer son caïd Mais moi je te jure Qu'une fois Je l'ai fait enfermer Au garde à vue Et que son frère M'a supplié au téléphone De le faire sortir J'avais dit Qu'il avait kidnappé un juif Faut un truc comme ça Je ne sais plus Et il le tenait depuis 48 heures Il ne voulait pas le lâcher Tu vois Et son frère Qui s'appelle Zahef M'a appelé Pour moi Les rappeurs Bah j'ai toujours aimé le rap Mais Ouais je ne sais pas Je ne sais pas Les rappeurs parfois m'énervent Donc c'est pour ça Que tu te mets à sortir À l'ortage en fait Parce que c'est Le but C'est un défi C'est dans l'idée Ça en fait Sur viol vocal Tu vois Il y a un mec Qui avait une Une copine à la police Et en réalité Il a commencé à lui poser Les premières questions Sur comment on fait Pour interroger les fichiers Et tout Tu vois C'est lui qui a eu l'idée Au départ de ça Et ensuite Donc il nous a donné L'étincelle Et après on a amélioré La technique Et une fois qu'on savait le faire On ne faisait plus pour nous On a dit Pourquoi on n'essayerait pas De le faire Pour X Pour Y Pour des mecs connus Tu crois Et quand il y a eu Par exemple le clash Entre Booba et Lafouine Et bien On a sorti les casiers De Booba De Lafouine Etc D'accord Donc tu te retrouves du coup Sur le son de Booba Comment ça se passe C'est quoi le délire Comment t'arrives là dessus Alors je vais t'expliquer Je vais t'expliquer exactement Alors il y avait un clash Entre Lafouine et Booba Et il y a un de mes amis Qui faisait les tâches A l'époque Et qui est passé Sur le son de Booba Parce que en fait Sur le tâche de Lafouine Sur le stick à l'époque Ça s'appelait Il y avait Agression sexuelle Sur mineur Et ça c'était réel Il y avait Agression sexuelle Sur mineur Et donc Booba l'a passé Dans sa chanson Moi un matin Je me réveille Je vois quoi Il y a mon pote Qui est dans la chanson De Booba Naturellement Je suis hyper jaloux Je te dis la vérité C'est un comportement humain Je suis jaloux Parce que je me dis Mais attends Mais dans 5 ans Personne croira Que c'est un mec Qui était sur mon site Petit bâtard Il est sur une chanson De Booba Qu'est-ce que j'ai fait Il y avait un nouveau Sur le vocale Je lui ai dit Viens avec moi Dans une ronde privée Je lui ai dit Tu vas te faire passer Pour un flic Et tu vas dire Qu'il a violé La fille Tu vois J'ai voulu en rajouter Une touche Et on a fait ça Et 5 jours après J'étais sur une nouvelle Chanson de Booba J'étais pas peu fier D'accord Donc petit Voilà Petit anguille Qui fait son parcours Et comment tu crées Vieux vocale Ça se passe A quel âge ça Parce que du coup Ouais Voilà Il y a la grande réputation De VV A la base C'était pas sur Camfrog C'était sur d'autres Alors il y a eu plusieurs trucs Je crois Parce que ça a dû pas mal migrer Me semble-t-il Mais du coup Comment ça commence Et comment tu crées Viole vocal Comment ça devient Parce que je sais Qu'il y avait aussi Des clashs Sur une autre radio Enfin il y avait Une sorte de radio De clash et tout Où t'étais passé Il y avait des gens Aussi de viol vocal Comment ça naît tout ça Bah en réalité Il y avait un site Qui s'appelait Liberticam C'était un site de Libertin Bon moi J'étais pas Libertin Mais si tu veux Il y avait une room Sur laquelle les gens S'insultaient aussi Ou ça clashait pas mal Donc je m'y suis retrouvé Le problème C'est que c'était un chat Totalement injuste A l'époque Il était super fréquenté Il y avait 600 personnes Par soir dessus En live etc Mais le problème C'est que tu vois Tu pouvais acheter De la modération Pour 100 euros 100 euros par mois Moi à l'époque J'avais pas de sous Et en réalité Il faisait exactement Ce qu'il voulait Bon moi J'étais le seul juif Il y avait que des espèces De barbus et des gauchistes Donc forcément Dès que je l'ouvrais Ça allait pas Tu vois le délire Et de fil en aiguille Un jour J'ai vraiment pété un plomb Parce qu'il faisait que De m'exclure et tout Injustement Et je me suis enfermé Dans mon bureau De savant fou Et j'ai réussi C'était sur Camfrog A l'époque Camfrog web Le site Et j'ai réussi A trouver une faille Dans Camfrog Qui me permettait D'être administrateur Sur n'importe quel Camfrog N'importe quel chat Qui avait Camfrog web Et à partir de ce moment là On a vidé leur site Ça a duré 4 mois Avant qu'ils réparent la faille C'était moi l'administrateur On faisait exactement Ce qu'on voulait Et le site Il en est mort Et à la fin Quand ils ont réussi A réparer Ben nous On était évidemment Plus les bienvenus Et donc J'ai décidé De créer un site Vu qu'on avait Pris le pouvoir Etc On avait une reprise là-bas J'ai créé un site Avec un ami à moi D'ailleurs Qui a fait des interviews C'est un ancien braqueur Il s'appelle Mohamed Mehaji Tu pourras regarder Sur Youtube On a fait Le site ensemble Simplement Lui Il voulait garder L'esprit Un petit peu libertin Et moi Je voulais déjà Faire un site Innovateur Un site de clash Et ça n'allait pas ensemble Parce que Quand mes utilisateurs Ils venaient Ils insultaient les siens Et ça n'allait pas Du coup On a décidé De faire deux sites séparés Bon le sien Il n'a pas marché Parce que c'est un braqueur C'est pas un mec d'internet Et Le mien Continuait Voilà C'était viole vocale On faisait des soirs On était de 300 400 Au début Bah voilà C'est comme ça Que ça a commencé D'accord Et du coup Ça servait à quoi Dans l'idée A la base Tu crées ça Juste pour avoir Une sorte de lieu De liberté d'expression Parce que Les gens imaginent Que VV C'est fait que Pour la militance politique C'est genre Pour harceler Etc Mais à la base C'était juste Pour avoir un lieu Pour se clasher Et s'amuser Entre potes On est d'accord Attends Juste une seconde Vas-y Il a besoin De coller sa feuille Alors il y en a qui disent Ouais Tu te bidonnes Avec Avec Ulcan T'as pas honte Bah non j'ai pas honte Ça fait des mois Que je vous parle d'Ulcan Je vous ai dit Que j'allais l'inviter C'est que j'aime bien A la base Vous êtes cons Si vous doutiez De l'inverse Excusez-moi les gars Arrêtez de faire vos vierges Je vais faire aussi Derrière Je peux pas valider A tout à 100% Mais il est vrai Que je comprends sa lutte Et comme j'ai déjà dit Moi par exemple On m'a fait sauter ma chaîne Avec un raid de goûte Et je l'ai déjà dit en live Ceux qui ont fait ça Si jamais c'était pour un combat politique Limite je respecte le geste Après quand c'est des brawlers Qui font ça pour s'amuser Bon c'est un peu moins respectable Parce que bah Ils se sont abusés Mais après c'est respect Dans le sens où ils ont trouvé une faille Voilà gg quoi Après là c'est un combat Et alors justement LDJ Tu fais partie de l'LDJ A un moment donné Alors c'est fini Mais tu as fait partie de l'LDJ J'ai fait partie de l'LDJ Ouais je suis toujours sympathisant Toujours sympathisant D'accord Et alors à quel âge tu rentres à l'LDJ C'est 16 ans c'est ça je crois Un truc comme ça Ah non pas du tout Pas du tout C'est beaucoup plus tard C'est quand j'ai peut-être 24 ans 25 ans D'accord ok Alors comment ça se passe à l'LDJ Si tu peux en parler Je sais pas C'est quoi la l'LDJ pour les gens Qui comprennent un petit peu J'étais pas du tout Dans le délire des juifs Et tout ça Parce que j'ai grandi J'étais le seul juif Dans mon quartier J'étais à l'école A l'école républicaine Bon J'ai pas J'ai pas grandi dans l'ambiance juif Mes parents sont pas religieux Tu comprends Donc moi j'étais un français normal Mais bon J'avais toujours ce petit truc Que j'étais juif Tu sais les gens ils savent te le rappeler Et Et à un moment quand même Il y a eu L'histoire de Kemi Seba Qui pensait à dire des trucs de ouf Dieudonné Soral Et là j'ai vraiment senti un vrai danger Parce que je me suis dit Si un mec comme Kemi Seba Qui fait un petit peu cool Hip hop Tu sais les gens ils font l'amalgame Il se met avec Il se met avec des nationalistes d'extrême droite Ça peut les rendre cool En plus de ça avec Dieudonné Qui aide etc Qui est un humoriste Ça passe Et la preuve c'est passé Tu vois Ils ont réussi à dire des trucs extrêmes Et à faire des trucs extrêmes politiques Sous le couvert de ça Et donc moi je m'en suis inquiété Dès le départ Et en fait ce que j'ai fait C'est que je me suis fait une liste De mecs à abattre Réellement Tu vois De mecs à Fallait que j'aille les défoncer Ou que je leur fasse quelque chose Tu vois Et à un moment je me suis vite rendu compte Que la liste elle était beaucoup trop longue C'était impossible Il y avait Sid X7 Le pote de Kimi Seba Section arabe Il y avait son pote Sechu Qui habitait dans le 78 Enfin ils étaient 100 à atteindre Tu vois Et je me suis dit que j'y arriverais pas Bon moi j'ai entendu parler de la LDJ Par le biais de ces gens là C'est eux qui étaient tout le temps là En train de faire passer Comme si c'était Je sais pas Moi le Mossad Tu comprends Chiblette Et donc je m'y suis rendu naïvement Pensant que tu vois Ça allait pouvoir m'aider dans ma lutte Et penser à laïké Et bon Moi après je me suis retrouvé avec des gens Qui pensaient un petit peu Certains ils étaient comme moi C'était mon premier approche De vraiment J'étais avec des juifs et tout Mais d'un autre côté tu vois Même s'il y en a beaucoup que j'aime Et tout ça C'est pas non plus vraiment représentatif De ce que c'est les juifs Tu vois C'est Bon Mais Mais c'est quand même J'étais d'accord avec eux Sur beaucoup de choses Tu vois Parce qu'il faut le vivre Il faut le vivre tout ça Attends c'est quoi là C'est le micro qui marche pas ? Non tout fonctionne Tout fonctionne Vas-y vas-y Ok Et ben voilà Donc un jour J'ai écrit un mail J'ai été On m'a invité quelque part J'ai été J'ai fait un entraînement Et puis ensuite Il y avait à l'époque Un mec Il y avait un responsable Qui était pas très actif Et je lui ai dit Vas-y J'ai une liste de noms C'est quand qu'on y va C'est quand qu'on y va Et visiblement Tu vois Lui il préférait aller coller Des autocollants Et faire des trucs De militants normal Tu vois Et donc Toi t'étais très Ouais déterminé Moi ce que je voyais C'était qu'en fait On allait faire des opérations Leur nickel J'avais pas capté Ce colis des autocollants Moi c'était pas Tu vois Surtout que toi t'étais à Orly aussi Pour voir des salafistes Il me semble Qui revenaient en France Alors qu'ils étaient partis Pour faire la guerre Je sais pas quoi Après ils ont embarqué Des gens et tout Et voire étaient dans des attentats Me semble-t-il Ça c'est encore autre chose Mais regarde En réalité Ce qui s'est passé C'est qu'au bout de 3-4 semaines Je voyais que le mec Il me baladait Il me disait toujours La semaine prochaine La semaine prochaine Je vais trouver une équipe J'ai recruté 4-5 mecs là-bas Des vaillons Enfin 3-4 mecs Il venait On va aller En face de chez Thomas Verley C'était un des pires à l'époque Maintenant il est au Hezbollah Et on l'a attendu devant Et il venait pas Et les autres Ils étaient pressés Tu sais Moi j'aurais pu attendre 2 jours Mais ils étaient pressés Alors ce qu'on a fait C'est qu'on a décidé D'aller prendre de l'essence Et on a été dans le parking Et on a brûlé sa moto en fait Et ce qu'il faut savoir C'est qu'il habitait Dans le même immeuble Que mon père C'est d'ailleurs comme ça Que je l'ai trouvé Puisqu'un jour Mon père m'a appelé un matin En me disant Que la police avait tapé Chez lui à 6h du matin Mais en fait C'était pour le Pour le voisin du dessus Qui s'appelle Thomas Verley Et un truc du destin Incroyable Parce que ce jour-là J'étais en train de chercher Thomas Verley C'était ma principale cible Et 8h du matin J'étais au taquet En train de le chercher Et mon père m'appelle Et mon père m'appelle en me disant Ce matin La police est venue chez moi Je croyais que c'était pour toi Vu que j'étais déjà militant politique Et tout ça à l'époque Je croyais que c'était pour toi J'avais déjà fait 2-3 conneries Avec la LDJ Mais en fait non C'est le voisin du dessus Il s'appelle Thomas Verley C'est un néo-nazi Et là j'ai tout de suite compris Parce qu'en fait Dans l'immeuble à mon père Il y avait tout le temps des croix gammées Et la moto de ce type là Il y avait une croix Tu sais comme les nazis Avec un side machin à côté Il était avec des bottes Il écoutait de la musique chelou Donc voilà Et on a brûlé sa moto D'accord Donc grand pote de Kémy Séba Thomas Verley Alors du coup à ce moment là Tu découvres toute la sphère Ce qu'on appelle aujourd'hui La fachosphère Ou la sphère dieu d'eau Soral etc C'est à ce moment là Tu sais que t'as des gens Qui sont Pour toi représentatives D'un danger antisémite réel Et quand est-ce que Tu vas commencer à te saisir réellement Bah du coup Des quelques têtes de l'hydre Que t'as envie de cibler Parce que d'un coup En fait tu deviens tout seul Enfin tu décides d'agir seul en fait Parce qu'il y en a plein qui disent Tu es un agent du Mossad Comme Moalek Ou d'autres gens Qui imaginaient que Voilà tu appartenais A des trucs comme ça Mais en fait t'es tout seul Dans l'idée Non mais Enfin à part avec le GV Il y a deux choses différences Il y a Avant quand j'étais à Paris Et que j'étais à la LDJ Donc là j'ai jamais fait un truc Avec un ordinateur Et après Quand je me suis retrouvé en Israël Bah là Je pouvais plus les attendre physiquement Donc j'ai commencé à faire d'autres choses C'est là que m'est venue l'idée De faire tout ça Tu vois Mais quand j'étais en France C'était en fait Donc j'ai fait la moto de Thomas Verlet Pour ça j'ai pris 18 mois de sursis 18 mois de mise à l'épreuve Obligation de soins Etc etc J'ai attaqué la librairie Résistance J'ai fait pas mal de trucs Au bout d'un moment J'avais trop de dossiers J'avais donc regardé à vue Deux fois par semaine Au bout d'un moment J'ai dû ralentir Tu vois Parce que c'était vraiment Je pouvais plus échapper à la prise Alors forcément oui Poursuivis par la justice Et du coup tu te retrouves A devenir La plaie finalement Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y Non non Ah oui c'est vrai que t'étais en Roumanie T'es parti de toi même Oui je suis con J'ai fait tous mes procès en France J'ai fait tous mes procès Et je suis parti Je n'étais pas recherché D'accord J'ai fait tout Donc les gens Quand ils disent Il s'est sauvé Parce qu'il était recherché Ça c'est un fantasme Ça n'a jamais existé Oui c'est que maintenant En façon de parler Je suis parti en Roumanie Parce que j'ai travaillé Dans le live show Très jeune J'étais le premier en France A faire des sites de live show Et Attends la rumeur La rumeur dit que C'est toi qui as créé LiveJasmin ? Ou Non c'est quoi ? Xlovecam Live-visio.com Et Cam-hot.com D'accord Ok Et je les ai revendus Il y a du business à faire C'est incroyable Ok Et ça Attends Alors du coup C'est à dire que T'as été en Roumanie c'est ça ? Ou dans les pays de l'Est aussi ? Il me semble Exactement Mais au départ Quand j'étais très jeune J'ai créé J'ai créé ces sites Ça a commencé à très bien marcher Parce qu'il faut savoir Qu'avant j'étais coursier J'avais pas d'argent et tout J'ai réfléchi à une manière De gagner de l'argent J'ai fait ça Ça a très bien marché J'ai J'enrangeais beaucoup d'argent Je suis parti vivre à Amsterdam Et tout Après j'ai tout dépensé l'OZ Une fois que j'avais tout dépensé J'ai vendu les sites et tout Une fois que j'ai tout dépensé Je me suis éclaté J'ai plus rien Et donc là Je me dois de faire quelque chose Et donc là Je me suis dit Vu mon premier travail J'avais rencontré des gens Par internet En fait Comment ça se passe en Roumanie Pour trouver des filles T'as des studios de vidéos de chat Où t'as un mec qui organise Parce que les filles là-bas Elles ont pas un bon internet Elles peuvent pas faire ça de chez elles Devant leurs parents Si ça Donc t'as des studios Qui leur montent des belles chambres Avec une bonne connexion Et une bonne caméra Et en échange Elles donnent un pourcentage Sur ce qu'elles font comme argent Et moi je travaillais avec des mecs comme ça Et en réalité Après je me suis dit Le meilleur travail Plutôt que de se faire chier A faire de la pub Ramener les utilisateurs Sur ton site J'avais pas envie de recommencer A faire un site Il y avait déjà de la concurrence Ça avait déjà bien commencé Bah je me suis dit Je vais directement aller faire Un salon de vidéos de chat Je vais recruter des filles Elles vont travailler dessus Et voilà C'est ce que j'ai fait Je suis parti en Roumanie Et puis voilà D'accord Donc gros parcours Et alors du coup Est-ce que toi Tu voulais mettre en avant Pas mal de choses aussi C'était quoi le problème Du coup à l'époque Parce qu'on se situe Il y a quelques années Du coup Il y a Soral Il y a Dieudonné Comment tu perçois les choses A l'époque Comment ça gonfle pour toi Et comment tu perçois La problématique Le danger etc Ben voilà Je vois Je vois Kimi Seba Dans la rue Je t'ai envoyé Une vidéo tout à l'heure Où il disait Les sionistes Ne dormiront plus tranquilles A Paris Où il disait Il faut les chasser Etc L'ambiance pour les juifs A l'époque Elle était chaude Il y a plein de vidéos Qui ont été enlevées Mais ils brûlaient Le drapeau israélien On avait l'impression Que c'était le Hezbollah A Paris Tu vois Le Hamas à Paris C'était hyper accord Tu pourras faire Écouter la vidéo Il disait Les palestiniens souffrent Dix fois plus Que les juifs Pendant un choix C'était vraiment Un discours Extrême 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 Et malgré ça Il était affilié A Dieudonné Et moi même Qui avais plein de copains De partout Au banlieue Et tout Je voyais que mes potes Ils kiffaient Dieudonné Ils commençaient à faire Des trucs chelous Je me disais Là ça devient dangereux Tu vois Et en plus Ils confondaient tout Tu vois C'est pas qu'ils confondaient tout C'est qu'ils faisaient semblant Tu sais Ils avaient une distinction A chaque fois entre juifs Et sionistes Mais tout ça C'est des conneries Parce que si t'écoutes Sorel Il te dit Oui Antifémite Pas antisémite Si t'écoutes Sorel Il te dit Ca fait 2000 ans Qu'ils se font chasser de partout Les sionistes Ca existe pas depuis 2000 ans Donc on voit bien Qu'il parle des juifs Quand t'écoutes Quand t'écoutes Kimi Seba Qui soit disant Il dit que soit disant On aurait fait l'esclavage Etc Les sionistes Mais il n'y avait pas de sionistes Du temps Tu comprends En 1600 En 1700 Il n'y avait pas de sionistes Donc Il parle des juifs Tu vois ce que je veux dire Donc en réalité Quand il crie Mort aux sionistes Il crie mort aux juifs Il crie mort à ma mère Mort à mon petit frère Donc moi je me dois d'agir Tu vois Tu comprends C'est pas que j'ai J'ai besoin de faire quelque chose Parce que Je sais pas quoi foutre de ma vie C'est que je vois des gens Qui directement Me déclarent la guerre Voilà Et surtout que Toi à l'époque Donc tu prends part Surtout à la lutte On va dire Un moment où c'est la guerre Du coup en Palestine Et aussi en Israël Il me semble Enfin c'est vraiment la guerre À ce moment là C'est la raquette Etc Machin Des attentats C'est Il y a encore deux choses Il y a Quand j'étais sur Paris En 2009 Il y a eu la guerre Il y a eu une première opération Où ça avait bardé On s'était beaucoup battu Avec la LDJ Beaucoup de choses Et également en 2014 Quand je suis arrivé en Israël Effectivement Je suis arrivé en pleine guerre Et j'habitais à Ashdod Où c'est la ville En 2014 Qui a reçu le plus de roquettes Donc Pendant la guerre Donc ça n'arrêtait pas De Ça n'arrêtait pas de tomber Tu vois Pendant quatre mois Je n'ai pas pu sortir Pratiquement De la maison Et quand on sortait Il fallait repérer À chaque fois Un immeuble On pouvait courir En moins de 15 secondes Pour pouvoir se cacher Tu vois Je comprends Alors du coup Quelle était la situation Du coup Clairement Là-bas Et quel type d'attentat Parce que Si on peut parler un peu D'Israël Parce qu'il y a beaucoup De clichés sur Israël Qu'est-ce que tu voudrais Un petit peu Dire par rapport à tout ça Parce qu'il y a pas mal De vidéos sur ta chaîne Et Comment c'est perçu Tout le temps Les gens imaginent Que voilà Ce serait horrible Qu'il y aurait des gens Qui seraient Soit castrés Soit assassinés A chaque instant Les enfants Voilà Ils jettent des cailloux On les abat On les étrangle Qu'est-ce que t'aimerais Un petit peu dire Par rapport à tout ça Vu que t'y habites Et que du coup Tu vois un peu tout ça Bah écoute Tu sais Des fois Quand je lis des news Dans les journaux français C'est comme si Grosso modo J'étais journaliste Et que j'écrivais Quatre Syriens Se sont fait abattre Dans un concert Au Bataclan A Paris Tu comprends Ils écrivent des trucs Qui sont complètement Insensés Pour te donner un exemple Enfin On va pas parler Des journalistes Tout de suite Israël C'est un pays Démocratique C'est un pays Où il y a 25% Il y a 25% D'arabes Qui nous mènent La vie dure C'est dur de vivre Avec les arabes Parce qu'ils nous détestent Sans les arabes Ici Faudrait dire la vérité Ça sera un vrai paradis D'accord Donc malgré ça On vit avec eux Non mais je te dis Comme je le pense Après tu le justifieras Pourquoi ? Parce que les gens Ils vont se faire Non 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 Je peux l'explorer Ce soir tu attends Coucher Ce sera après les gens Attention Je te le dis Comme je le pense Je te le dis Comme je le pense Et moi j'habite Dans une ville Qui est plus ou moins Mixe Il y a des arabes Qui sont très gentils Mes voisins qui habitent ici La plupart Tu sais Ceux qui sont mélangés Avec nous Ils sont super sympas Moi je fais pas de fixette Sur les gens Il y en a que je respecte Mais il faut dire la vérité Les arabes Sont un peuple Surtout ici Qui nous déteste Et si il y a des âmes Ici Qui disent que c'est pas vrai Bah je les mets au défi De venir Ça coûte 200 euros le billet De se mettre une kippa Et d'aller se balader Dans un kfar arabe Parce que c'est facile De France De savoir mieux que les autres On connait pas Quatre villes palestiniennes Et de dire des trucs De trous du cul Mais moi je vous le dis C'est la vérité Autant il y a des arabes Qui sont gentils Il y en a plein de pays Et encore heureusement Parce que sinon On pourrait pas s'en sortir Mais je te dis C'est difficile de vivre Avec des gens Avec une grande partie Qui te détestent Tu vois Qui te détestent Qui voudraient que le pays Soit détruit Même s'ils vont pas te faire d'attentat Tu vois C'est des gens C'est pas du bon voisinage D'accord Maintenant Vas-y vas-y Maintenant Quand tu vis dans une ville Comme H-Dot Tu le sens pas Maintenant il y a des villes Où Si tu vas à Jérusalem Tu le sens Tu vois C'est difficile Il y en a qui me diront Justement A contrario Genre les juifs Peuvent détester les arabes aussi Justement La situation Israélo-palestinienne Fait qu'il y a une sorte de tension Des deux côtés réels En tous les cas Non moi Franchement Je connais beaucoup d'Israéliens Je n'en connais aucun Qui déteste bêtement Les arabes Ici on a le droit Au burkini Bien sûr Ici quand on va au McDonald's Les gens qui te servent Ils peuvent être voilés Quand je vais à l'hôpital Les infirmières Elles sont voilées C'est beaucoup plus tolérant Qu'en France C'est pas nous Qui avons un problème Excuse-moi Dans la charte du Hamas Qui a été élu démocratiquement Il y a écrit Qu'il faut chasser les juifs Partout où ils sont dans le monde D'accord Donc moi je te dis Qu'il y a une partie Des arabes israéliens 20% Qui sont complètement intégrés Qui sont nos frères Etc Qui veulent faire l'armée Etc Et moi je préfère Un arabes israélien Qui fait l'armée Et qui défend son pays Qu'un juif gauchiste Qui raconte n'importe quoi Je te dis honnêtement C'est pas du tout Une question de race C'est une question que Quand t'es Si tu vas dans un stade T'es avec une équipe Si tu siffles contre ton équipe Sors du stade Va dans les tribunes adverses Tu comprends ? Je vois bien Mais ouais ouais Je comprends bien Alors les gens forcément Se diront Parce que là La situation israélo-palestinienne Elle est très complexe Il y en a qui vont se dire Ouais mais tu détestes les arabes Et tout Mais alors du coup Voilà Bah vas-y Je te laisse répondre Ce qu'il y en a ils vont dire Voilà Parce qu'on va reposer les choses A l'époque Il y a un débat avec Kémi Séba Il y a beaucoup de clash Il y a aussi Bassem Et les gens te trouvent Soit très raciste Soit très violent C'est normal Moi c'est la culture du clash Pour moi Donc ça fait partie du cadre En fait Je ne sais pas comment vous dire Et avec Kémi Séba C'est particulier Parce que tu hackais sa radio Etc Donc c'est très Toute une histoire Alors vas-y Explique-nous un petit peu Kémi Séba Je n'ai pas attendu internet Pour m'embrouiller avec lui D'accord Maintenant On a hacké sa radio Etc Je le détestais Je fais plein de saloperies C'est à cause de moi Qu'il a été en prison Parce que j'ai sorti son FPR Et envoyé A différents médias Avant qu'il arrive à Paris Parce que je savais Qu'il a été recherché Etc Etc Mais Excuse-moi C'était pas la question J'ai de la jamme au cookie A 24% C'est que tu es raciste du coup Et qu'est-ce qu'il fait Tu es venu à être aussi agressif Et vulgaire Pour la façon de parler Face à un FPR Etc Ou l'autre qui a dit On va faire une Issa de Malimi Avec Cruz Je sais pas Je sais pas J'ai envie d'être provocateur Je vais te demander Qu'est-ce que tu entends par raciste Un raciste Quand tu dis qu'il est noir Donc c'est un singe Ça faisait partie des trucs Qui ont été beaucoup soulignés à l'époque J'ai jamais dit Il est noir Donc c'est un singe Tu peux être blanc Et être un singe Maintenant Je vais t'expliquer quelque chose Je crois Qu'il y a des différences Entre les races Donc ça fait peut-être De moins raciste Entre les races Tu penses qu'il y a des races humaines Bah bien sûr Qu'il y a des races humaines Non pas toi Greg Non Bah on peut en discuter Viens on en discute tranquille J'aurais pas pensé Que toi qui as assez Esprit scientifique Je suis esprit scientifique A 100% C'est pour ça que je te dis Je vais t'expliquer pourquoi Regarde Il y a une espèce C'est l'espèce humaine L'espèce humaine C'est Homo sapiens Tout comme il y a le chien C'est Canis lupus T'as le lion C'est Léo panthéra D'accord Ok Ça ça s'appelle une espèce Ok Les autres espèces d'hommes C'est Homo erectus Homo habilis L'homme de flores L'homme de néandertal Ça c'est des espèces d'hommes D'accord Ça on est d'accord Bon Maintenant qu'est-ce que c'est Qu'une race Une race C'est tout simplement L'isolation Un patrimoine génétique Qui a été Isolée pendant un certain moment Par exemple Le lion Et le tigre Descendent Et Tu m'aimes à Nîmes Ils peuvent encore faire des enfants Parce qu'ils sont encore très proches Mais Les enfants sont stériles Parce qu'ils sont trop éloignés D'accord Ça C'est un truc logique Je sais que ça établit Un bon génétique J'ai fait ça à ma grand Pour qu'à l'époque On établisse des races Mais plutôt des espèces Aujourd'hui Mais aujourd'hui encore On peut établir des races Chez les hommes D'ailleurs il y a une grande généticienne Regarde Si tu veux Je peux te passer une vidéo tout de suite Une grande généticienne française Qui te dit qu'il n'y a pas de race Pourquoi il n'y a pas de race ? Parce que Le terme Il est Il est associé Non Il est associé A du racisme Ou à quelque chose de négatif Mais par contre Par contre Elle retrouve exactement 7 groupes génétiques Qui correspondent Aux races d'autrefois C'est ce qui est dit mot pour mot Et c'est une grande scientifique Qui est au musée de l'histoire de l'homme Que je peux te montrer Et qui dit qu'il n'y a pas de race Mais qu'effectivement Il y a 7 groupes Donc effectivement Il y a des différences raciales Les aplogoupes En fait Oui Mais ça en fait C'est pas des races Du coup C'est juste Tu peux appeler ça comme tu veux C'est des races En fait c'est des caractéristiques spécifiques Que tu vas retrouver Mais simplement C'est des caractères génétiques Mais dans ce cas là Parce que toi du coup Tu n'es pas d'une race Parce que toi sinon Tu serais de race arabe T'es tunisien Enfin arabe maghrébine Pas du tout Je suis né en France Mon père est né en Tunisie Mais avant Mais on sait Ils étaient en Italie Et on est Espagne Et on est des hébreux Ça n'a aucun rapport Ouais mais du coup C'est la région Excuse moi Si un chinois Non c'est pas la région C'est un peuple Si un chinois Il est né au Sénégal Un chinois Il est né au Sénégal Ses parents sont chinois Et ils font un enfant au Sénégal Personne ne viendra à l'idée De dire Ah c'est un Sénégalais Non c'est un chinois Qui est né au Sénégal Et bah moi Mon père est un juif Qui est un juif Un hébreu Qui est né en Tunisie Mais pour toi Mais pour toi Les hébreux Sont une race À part ou pas ? Oui évidemment Il y a même Plusieurs groupes D'hébreux Pour moi L'achkénase Le falacha Le séfarade C'est pas la même race Mais après On peut appeler ça race Ou ethnie C'est plutôt des ethnies Dans ce cas là Parce que c'est pas assez C'est pas assez éloigné Par contre Entre un africain Et un blanc Je pense qu'on peut parler de race Entre un chinois Et un blanc On peut parler de race Mais attention Ça veut pas dire Qu'une race est meilleure que l'autre Je suis contre ça Je suis absolument Absolument le fait de dire Si tu me dis T'es raciste Tu crois qu'une race Est meilleure que l'autre Ça je trouve ça débile Pourquoi ? Parce qu'il peut avoir Demain Je pense qu'il y a des Il y a des facteurs communs Entre les races Puisque c'est des groupes génétiques C'est des trucs Par exemple Les chinois Ils ont les yeux bridés C'est un fait Et ils ont une petite bite Et ils sont certainement Beaucoup plus patients Qu'un Un Un Maghrébin Qu'un Qu'un arabe Tu vois Un chinois C'est plus patient C'est comme ça C'est génétique Je sais pas si c'est plus patient Moi j'ai vu beaucoup de chinois Ça en fait avec des hatchettes Et des accassades C'est genre en mode d'éther Les chinois Ils peuvent les découper Ils peuvent Ils peuvent C'est ce que je te dis Ils peuvent Mais voilà Après j'ai pas envie De faire Je comprends Mais ça m'étonne Alors franchement Là par contre J'avoue je suis étonné J'aurais pas pensé Que t'aurais cru Qu'il y aurait des races Du coup Attends mais Mais attends Je te montre C'est la vérité Alors J'irais pas dire Que c'est la vérité Il y a des consensus scientifiques Qui disent l'inverse Pour moi Mais après Là mais d'accord Tu comprends pas Attends mais c'est quand même fou Attends Excuse-moi Excuse-moi Vas-y Les orangs autant Il y a différentes races De orangs autant Il y a différentes races De chinois Pour moi Il y a des cultures Qui sont différentes Surtout Après Il y a des Comment dire Il y a des spécificités Physiques Morphologiques Qui vont S'attribuer Ou même de couleurs Mais ça c'est plus dû A la mélanine On le sait Mais derrière Pour moi C'est plus du social Du culturel Etc Donc en fait Si tu veux Pourquoi pas Un ethno-différentialisme Tu vois Genre on pourrait Différencier Les ethnies Humaines Qu'importe Et d'ailleurs Ou tout outil Qui considère Qu'ils sont des races Différentes Et vont se saccager Entre eux Mais par contre Je ne suis pas sûr Qu'il y ait des races Tu vois ce que je veux dire J'irais pas De la manière Dont tu le décris Comme avec les chiens Il n'y a pas assez De mon génétique Entre même Quelqu'un Par exemple de ta famille Peut-être ton frère Et ta soeur Et quelqu'un qui serait Peut-être d'Afrique Tu vas peut-être être plus proche De celui d'Afrique Que ton cousin Absolument faux Façon de parler Absolument faux Absolument faux La preuve Il y a un article Du Figaro Qui s'appelle La génétique juive Tu peux taper tout de suite Sur Google L'histoire juive Confirmée par la génétique Et tu verras Que les achkénases Et les séfarades Sont très proches D'accord Et que les juifs Sont en général Très proches Par exemple des palestiniens C'est le groupe Le plus proche De nous génétiquement Donc voilà Et contrairement A ce qu'on peut croire Tu vois Même un achkénase Est proche D'un palestinien Plus que d'un polonais Par exemple Et ensuite Tu sais Le fait que je crois Qu'il y ait des races C'est juste que c'est logique En fait Tu vois Chez les chimpanzés Tu as des races Nous On descend du chimpanzé C'est à dire Enfin On a un ancêtre commun Avec le chimpanzé Il y a 6 millions d'années Il y a une femelle Qui faisait deux enfants Un c'est devenu la mère De tous les humains L'autre C'est devenu la mère De tous les chimpanzés Si les chimpanzés Ont des races Les orangs Autans Ont des races Si tous les animaux Ont des races Nous on n'a pas de races Mais si Regarde T'as plein de New Yorkshire Mais t'as des Yorkshire Petits Des Yorkshire Lins Des Yorkshire Grands Des Yorkshire Gros Des Yorkshire Bridés Des Yorkshire Mais c'est des Yorkshire Par contre Un caniche N'est pas un Yorkshire Tu vois ce que je veux dire Bah nous Toi et moi On est pareil On est deux Yorkshire Par contre Si un American Staff Bah c'est un gorille Tu vois Ou c'est un autre homilé Mais du coup C'est pas la même chose Mais voilà Non mais ça t'intéresse Je savais pas moi J'ai le droit d'être Mais monsieur Poulx C'est pas toi Qui fait l'émission Si tu ne veux pas Ecoute Ecoute J'ai eu On va pas en parler 150 ans Moi ça m'est égal De toute façon C'est juste que ça Me semble extrêmement logique Mais si tu veux Je t'enverrai une vidéo Où je t'assure Que tu verras Que c'est quelqu'un Qui dit qu'il n'y a pas de race Mais qui te dit Qu'effectivement Il arrive à trouver des races Mais qu'on ne peut pas Employer le mot race Parce que ça connote quelque chose Mais pour moi C'est évident Qu'il y a des races D'ailleurs Deux noirs Font pas un blanc Ce qui prouve bien Que c'est une race Excuse moi D'accord Et alors du coup Quand tu attaques Kimi Seba A ce moment là C'est pour le déstabiliser Absolument Sur des trucs Qui vont le toucher Parce que c'est un nationaliste Ou c'est quoi ? Pas du tout Ou c'est juste de le toucher Le troller C'est qu'il me fait rager Parce qu'il ne me donne pas la parole Parce que Je t'explique Il m'a promis Il m'a promis Que si je n'ai pas la radio En première partie Je pourrais parler librement En deuxième partie Moi Je lui ai laissé tranquille Sur la première partie Il a fait parler Olivia Zemmour A qui j'ai détruit sa librairie Thomas Verlet A qui j'ai brûlé la moto Il a fait tous les trucs d'enculés Ils ont parlé sur moi Comme une merde Et après Je n'ai pas eu le droit de parler Il me dit Tu t'excuses ou tu ne parles pas ? Je lui ai dit Je m'excuse Que tu sois un noir Ou un nègre Ou je ne sais pas Parce qu'il était en train de Il a dit bien entendu Un maigre Un maigre garçon Bien entendu Voilà Je lui ai dit Parce que J'étais énervé Tu comprends ce que je veux dire ? Alors qu'avec moi Alec Tu es plutôt posé du coup Dans le débat avec moi Alec Parce que du coup Il accepte de parler avec toi Il méprise Mais il reste posé On va dire Il ne t'insulte pas Il ne te coupe pas Donc ça te permet De poser des arguments Mais alors du coup On me demande Ce que tu penses De Conversano Aussi Parce qu'il y a eu pas mal de monde En fait Qui a été dans ta cible Euphorisson Conversano Soral On va en parler Etc Conversano Je lui ai fait du sable aussi Sa petite copine Elle l'a quitté à cause de moi Il m'a dit Qu'il te respectait Même si Il n'est pas content Mais il te respecte Dans l'idée C'est un bon Moi je ne le respecte pas C'est un facho C'est marrant C'est marrant qu'il m'ait dit ça Il m'a dit Voilà Je respecte le militant Donc voilà Mais effectivement Tu lui as fait quoi ça Comment dire Pourquoi il a trouvé ça J'envoyais la police J'envoyais la police Tout ça Tu dois pouvoir retrouver Sur Google J'envoyais la police Sa petite copine A eu peur Je comprends Je comprends D'accord Donc en gros Ta méthode était tout le temps Comme ça Et Faurisson aussi du coup Parce que Faurisson Il t'a carrément cité Dans son livre Me semble-t-il Faurisson Faurisson ça a duré 4 ans 4 ans Et j'en suis pas peu fier Parce qu'effectivement Il a écrit Tu peux le voir encore Sur son blog Tu tapes Grégory Chely Robert Faurisson Tu verras son blog C'est en anglais Où il dit Je n'ai pas subi La torture chinoise Mais je sais Ce que c'est Que la torture juive Et il décrit Deux pages Sur lesquelles Je me suis masturbé Réellement Deux pages Où il raconte Ces 5 années terribles Où je l'ai accompagné A sa mort Et vraiment J'en suis pas peu fier Et alors justement On me posait Une question intelligente On me dit Est-ce que ça te fait bizarre D'être vu comme un facho Par les gauchistes D'aujourd'hui Pour moi Tu étais une sorte de gauchiste Je t'avais dit ça Quand je t'ai passé Sur le film local Tu avais rigolé un petit peu Mais est-ce que ça te fait bizarre Que toi tu sois considéré Du coup aussi Comme un ennemi Attention Attention Soi-disant Attention Je crois qu'il y a des races Mais je respecte tout le monde Je trouve ça complètement Je trouve ça complètement stupide De croire que En fait je t'explique Toi Ta mère peut-être Ou ton cousin Elle pense pas comme toi Peut-être que T'as des mecs de droite Et des mecs de gauche T'es d'accord Que chez les blancs T'as Adolf Hitler Et ta mère Thérésa T'as du bon Et t'as du mauvais partout Donc à partir de ce moment-là De dire Tous les gens Ils sont comme ça Pour moi C'est une théorie de mongole D'accord Mais après De dire qu'il n'y a pas de race C'est une théorie de mongole aussi Et je t'ai trouvé tout à l'heure Avec des Avec des Tires de généticiens Parce que là c'est incroyable Ceux qui disent ça C'est simplement de la langue de bois Mais après ça ne veut pas dire Qu'une race elle est mieux Ou qu'elle n'est pas mieux Tu vois bien qu'il y a des races Les juifs ont dégrené Les noirs sont noirs Les chinois ont les yeux bris Tu te vois pas non ? Je sais pas J'ai un putain de pif frère Je suis sémite aussi C'est ça le problème Bah sûrement Les ancêtres de Zuclos On a accueilli Zemmour au Kabylé Alors du coup Qu'est-ce que tu penses d'un Zemmour Parce que Ah non 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 On revient sur ma question Qu'est-ce que je suis con moi Non 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 On revient à ma question Ne fuis pas la question Qu'est-ce que ça te fait D'être considéré du coup Comme toi un facho Enfin moi si je demande A Kali par exemple Un collègue à moi Il va me dire que Bah toi t'es un facho quoi Voilà Donc Qu'est-ce que t'aurais envie De répondre à cette nouvelle gauche ? Moi je dirais que c'est lui le facho Parce que c'est eux Qu'on soutenu à l'époque Les Dieudonnés Les Soral C'est eux qui ont fait Les trucs Les quenelles En disant En disant que c'était pas raciste C'est eux qui sont rentrés Dans leur moule C'est eux qui ont collaboré C'est eux qui sont tout le temps Du côté De l'islamisme Je te donne un exemple Quand Est-ce que t'as entendu Parler de cette histoire A Lyon Il y a la Gay Pride Et dans la Gay Pride Ils sont en train de dire Les Blancs derrière T'as entendu ça ? Ouais Ouais je connais Ok Attends Attends Voilà ce que je voudrais dire Quand il dit les Blancs derrière Moi si je suis là-bas Le Juif il va aussi derrière Mais l'Arabe Il va devant Pourtant le Juif et l'Arabe Ils ont la même couleur Pourquoi le Juif il va derrière Et l'Arabe il va devant ? Parce que c'est un truc islamiste mon frère Ce sont des islamistes C'est pas C'est pas du gauchisme C'est des islamo-gauchistes Moi aussi je suis gauchiste frère J'aime pas les lois J'aime pas les keufs Oh le kabzah Bastard Attends comment ça ? J'ai jamais dit ça T'as dit quoi juste avant ? T'as dit quand je me suis à part J'ai compris j'aime pas les noirs On promise Je me souviens pas ce que j'ai dit Bon tu regardes Si il n'a pas dit ça Si jamais j'ai entendu ça C'est mon oreille qui a brillé Excusez-moi J'ai dit moi J'aime fumer du shit J'aime Non j'ai dit j'aime pas les lois Ah les lois d'accord Ok J'aime pas quand il y a trop de lois J'aime pas les J'aime vivre cool C'est confirmé C'est confirmé les lois J'aime vivre cool Vivre cool Tu comprends je suis pas un mec Je veux que ce soit comme ça Strict On marche en uniforme Non pas du tout Mais Je peux pas être du côté des gauchistes Quand ce sont des islamo-gauchistes Qui vont finalement Moi ceux qui me traitent de facho Sur la tête de ma mère Que c'est eux les fachos J'ai fait quoi de facho moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de facho ? C'est moi qui ai combattu les mecs Qui étaient avec Thomas Vernet De Nomade 88 Alors qu'ils étaient du côté de Kimi Seba C'est moi Qui me suis battu A la fois contre les blancs d'extrême droite Contre les antisémites Contre les islamistes Moi j'ai été Dans la cité là-bas A Sinique J'ai oublié le nom Dans le 91 Où il y avait Tu sais l'affaire du mec Qui s'est fait décapiter Oui oui Il s'est fait encourager Il s'est fait encourager Il s'est fait encourager Par un mec Qui était du groupe Cheikh Yassine Et ce mec du groupe Cheikh Yassine C'était le chef De la mosquée Ou du chef De la communauté musulmane Là-bas dans le 91 La cité assinique J'ai oublié le nom Les Ulysse Aux Ulysse D'accord ? Et ben moi Ce mec là Il y a bien des années Avant que le mec Se fasse décapiter Je suis allé défoncer sa porte A deux heures du matin Tout seul Avec un mec Qui s'appelait Maxime En moto Au milieu de la cité A deux heures du matin Casser la porte De l'islamiste Qui finalement Quelques années après A encourager A décapiter un prof français Donc moi Ceux que j'ai attaqué C'est qui ? C'est Thomas Verlet Qui a fini au Hezbollah C'est Dieudonné Qui collabore avec les fachos C'est Kémy Séba C'est les C'est les C'est les journalistes Gauchistes Qui racontent n'importe quoi Qui rendent les gens racistes C'est eux Tu comprends ? C'est eux les putains de fachos Les fachos c'est eux Je veux pas entendre Je commence à prendre des méthodes De plus en plus fascistes Mais bon Moi j'ai une anecdote J'ai eu des invités Et il y a eu un invité Qui ne pouvait pas laisser les vidéos A cause des antifas Qui lui avait dit Que non il ne pouvait pas passer Alors qu'il y avait que des antifas Sur le plateau Quasiment Donc c'est une émission full gauche Ce soir là Et malgré tout On m'a dit Ah non c'est compliqué Et c'est pas la personne Qui voulait pas C'est vraiment la personne Qui a été prise un peu A partie en mode Mais tu vas chez des gens bizarres Et tout Faut pas y aller C'est dangereux etc Donc il faut se détendre Il y en a un qui me dit Qu'est-ce que tu préfères Non non Mais rejeter en fait Putain C'est chiant Rejoignez le camp Sur l'application Camfrog En activant les rooms Plus 18 Et en recherchant la room V-Virus Effectivement Et si jamais vous voulez Aller sur Alors Viole vocale Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Parce que vite fait On va faire une petite digression Qu'est-ce que c'est Viole vocale Parce que moi je suis venu voir Quand je dis C'est une sorte de discord Sur Camfrog Avec des gens et tout On croit pas forcément Mais j'aimerais que t'expliques Un petit peu Qu'est-ce que c'est En vrai Parce que Les gens qu'on Voilà Attends excuse-moi Parce que j'ai vu un commentaire Il y en a bruti Je lis pas beaucoup les commentaires Mais qui vient d'écrire Que ça n'existe pas Chef de la communauté musulmane Je ne sais pas En tout cas C'était le responsable Peut-être de la communauté musulmane Ou de la mosquée De Ozulis C'est certifié Et c'était le chef Du groupe Sheikh Yassin Voilà Tu pourras te renseigner Et c'est lui Qui a encouragé le mec Qui a décapité le prof d'histoire Sinon ta question Voilà Répète ta question Et du coup Alors qu'est-ce que c'est Viole vocal aujourd'hui Est-ce que c'est actif Qu'est-ce qu'il s'y passe Voilà Est-ce que c'est toujours fait Pour en faire de l'activisme Ou c'est autre chose Non non absolument pas Ça fait 6 ans Ou 7 ans Qu'on n'a rien fait On rigole entre amis Et là-bas C'est un chat vocal Tu vois C'est un petit peu Comme Discord C'est un truc qu'on délire Ça fait plus de 10 ans Qu'on est ensemble Il y a des nouveaux Qui viennent Et puis bon Voilà C'est un chat Pour délirer D'accord Et il s'y passe toujours Pas mal de trucs C'est vrai qu'il se passe Beaucoup de choses Et d'ailleurs Tout ce qui se passe Sur VV reste sur VV Il ne faut pas tout montrer Certains aiment bien Montrer ce qui s'y passe C'est marrant Et alors du coup Bassem Kenef Etc Qu'est-ce qu'il se passe Avec les cassos du net Qu'est-ce qu'il s'y est passé Alors Bassem J'ai l'impression Que c'est parce qu'il y avait Un côté aussi Chez lui un peu antisémite Que tu n'aimais pas trop Du coup tu t'es dit Je vais aller chercher Sur son terrain Non c'était quoi Non pas du tout Même pas C'était juste un Non c'est Il est venu sur mon site Pour faire du buzz Et il a insulté ma grand-mère A partir de ce jour là C'était la guerre Tu vois C'était pour rigoler Ah le fameux mimishkouri C'est ça Ah voilà Non non C'était Ouais c'est après Il a fait ça Mais un jour Il est venu sur mon site Je ne le connaissais pas Tu vois Il a commencé à me dire Fils de pute Et tout Ta grand-mère Et tout Je lui ai dit Attends t'insultes ma famille là Il me dit oui Je lui ai dit Mais tu sais qui je suis Pauvre malade Et il continue Et continue Et voilà Ça a fait une guerre Pas possible Et franchement Je te jure On a fait du lourd Très belle série Que je conseille Très belle série Qui s'est déroulée Sur le Périscope Où Bassem se met à bégayer Bien entendu Parce qu'il attend Des pizzas Et qu'il ne sait pas quoi faire Je voudrais dire quelque chose C'est qu'en fait Il faut bien Dissocier quelque chose Moi je suis un mec J'aime bien rigoler Je suis comme ça Je suis avec mes copains Je fais des clashs Et tout Je fais des canulars Enfin J'en faisais à l'époque Mais ça n'a rien à voir Avec le militantisme politique Et d'ailleurs Quand j'ai hacké Le site de Dieudonné Au tout départ Et bien J'ai masqué ma voix Parce que je voulais pas Qu'on mélange Hulkan Qui fait des blagues Sur viol vocal Et le militantisme politique Tu comprends Mais simplement Des gens Ont réussi à remettre la voix De mon interview De France Info Et ils ont réussi A voir que c'était moi Donc à partir du moment Quand c'était mort Tu t'as assumé Voilà Et d'ailleurs Ça a été super long Parce que du coup On se retrouve avec Kenef À qui tu mènes une vie Pas possible Il y a l'histoire Et Kekroze aussi Qui a fait jeter De l'huile bouillante Sur Vassem A des fous Oui C'est damal Ça a pris feu Parce que sinon Ça a été Voilà Il a fait brûler Son appart Du coup Enfin vrai Parce qu'il y en a Ils vont se dire Oui mais tu rigoles Franchement Quand vous regardez ça C'est incroyable C'est peut-être Une des meilleures séries Qu'il y a eu Sur Priscope Même Netflix N'est pas capable De mettre autant de tension Et surtout Qu'on attendait le combat On a jamais eu le combat Bon bien entendu Mais qu'est-ce qui fait Que ouais Pareil Kenef Comment tu tombes sur lui C'est quoi Tu sais comment il a fini Kenef Ouais en prison Ah ouais Il a mis Un coup de couteau Un gars Et t'as la vof à côté Qui pète un plomb Ce qui est normal Arrête Oui arrête Il est con lui Prisons quoi Donc Je sais pas Avant j'aimais bien Tous ces games de clash Et tout Et quand je Sur Priscope J'ai vu que ça commençait Qu'il y avait ci Qu'il y avait ça Je me suis amusé avec eux D'accord Et alors du coup Aujourd'hui Hulkan c'est fini Bah c'est pas fini Je suis Hulkan De 39 ans Je fais d'autres choses Alors c'est quoi Hulkan De 39 ans C'est de la crypto C'est quoi Est-ce que je sais Qu'il y a de la crypto Il y a quoi d'autre Moi ce que j'aime C'est les femmes Aller à la mer Fumer des joints Des délires simples Tu comprends Ouais Ouais Simple Avec un bel appart Joli petit oiseau Un drone Un quad Toutes sortes de choses Une vie pas si simple Est-ce que t'es Bien joué à dire Vraie question J'ai bien gagné d'argent Avec le bitcoin D'accord Parce qu'il faut savoir Que j'ai donné le bitcoin Quand il était à 20 euros Et il y a des vidéos Sur youtube Qui le prouvent J'ai donné le bitcoin Quand il était à 20 euros Je m'y suis tout de suite Intéressé Et voilà Ce qui est vrai Ce qui est vrai Et à l'époque T'étais sur Toutes les cryptos Tous les trucs Et t'essayais un petit peu De regarder T'as même fait du Alors à l'époque T'avais passé une annonce Même moi j'avais postulé Sur J'avais postulé à ton annonce Tu demandais aux gens De faire une sorte Pas de plateforme vocale Mais en gros Tu téléphonais à des gens Pour proposer des isolations À un euro Donc t'as fourni du travail Comme ça C'était quoi tout ça alors ? Ouais ouais A l'époque Il y avait une prime Du gouvernement français Où tu sais en fait Tout simplement Si t'es mal isolé Tu mets de l'énergie chez toi Tu mets la clim Ou tu mets du chauffage Mais ça sort Tu vois Quand l'isolation N'est pas bonne Donc en fait T'avais Les entreprises Elles ont des obligations Au niveau du carbone Elles ont pas le droit De dépasser Ou de polluer Ou de faire ci ça Et en fait C'est elles Qui en tant qu'amende Elles doivent payer Pour les particuliers Si tu veux Le coût des travaux Donc ça coûtait Un euro au particulier C'était les entreprises Polluantes Qui payaient Et il y avait des gens Qui venaient isoler Chez toi Et donc En trouvant Des gens pour appeler En trouvant Des entreprises Pour faire Les installations Etc Etc J'ai monté Une société De isolation D'accord C'était mes mecs Qui a fait chez vous Il faut pas Il faut le flasher Et du coup Qu'est-ce que tu répondras A ceux qui considérerait Que t'es un mec Qui fait des scams Des arnaques Etc Comment Voilà Parce que C'est vrai qu'on sait pas trop En fait Ce que tu fais C'est toujours un peu compliqué C'est un peu On va parler des camgirls Etc Donc Écoute Les camgirls C'est quelque chose de bien Tout à l'heure J'ai lu sur le chat Que les gens Parlaient de proxénétisme C'est quelqu'un Encore une fois Qui n'y connait rien Vu que dans la loi française Pour qu'il y ait proxénétisme Pour qu'il y ait proxénétisme Il faut qu'il y ait prostitution Pour qu'il y ait prostitution La jurisprudence Dit qu'il faut qu'il y ait Contact physique Comme sur internet Il n'y a pas de contact physique Il n'y a pas de prostitution Donc il n'y a pas de proxénétisme En réalité Il y a des filles En Roumanie Qui sont plutôt jolies Et qui préfèrent Exhiber leur corps A des espèces de pigeons Qui vont payer 4 euros La minute Plutôt que de faire caissière Pour 200 euros par mois Et si j'étais une fille Je ferais pareil Ça n'a rien à voir Avec du proxénétisme Et il y a des mecs Comme moi Qui préfèrent être Dans une maison Avec 40 filles Qui leur font des massages Et qui l'appellent boss Que de travailler Comme esclaves Ouvriers Ou à l'usine Voilà Donc chacun C'est délire dans la vie D'accord Et alors on me demande Quel pourcentage Tu prenais sur Des Camgirls 50% Comme tous les studios De vidéo chat D'accord 50% Ah oui Ça rapporte de la moule Ça va Ça va Tu t'es mis bien Tu t'es mis bien Ok Et alors du coup Il y en a qui dirait Ouais mais alors du coup Tu soutiens l'état d'Israël C'est un état fasciste Ou autoritaire Pour revenir sur la question Du gauchisme Tout à l'heure Vas-y vas-y Alors franchement Il faut vraiment Être un mongol Pour dire que l'Israël C'est un état fasciste Donc c'est vraiment En ce moment Un gauchiste au possible La Cour suprême Elle fait tous les trucs De gauchistes Il faut savoir Que le troisième parti Du pays C'est le parti arabe Que la Knesset Ici C'est pas comme en France C'est des élections Proportionnelles Ce qui fait qu'ils arrivent Chargé de mission Donc au ministère de la justice Du temps de Taubira Et bien cette femme Elle était à fond Pour la Palestine Tu vois Et c'est devenu Une de mes cibles Et de fil en aiguille Je lui ai fait du sale J'ai mis son père En caleçon dehors A deux heures du matin Enfin des trucs de faux Tu vois Et après je l'appelais Et elle parlait avec moi Et j'ai l'impression Que elle s'est mis A me kiffer Tu vois Plus ou moins Et un jour Elle est venue en Israël Et elle a vu Comment c'était Elle a vu Le vrai Israël Tu vois Et ensuite Elle a plus jamais écrit De mauvais trucs Et un jour Il y a un Il y a un Israélien de 75 ans Qui se fait poignarder A Jérusalem Et je lui dis Pourquoi tu condamnes pas Je lui ai écrit Je lui dis Pourquoi tu condamnes pas L'attentat qu'il y a eu en Israël Elle me dit Je parle plus d'Israël Depuis que j'ai été Je lui dis Mais avant Tu condamnais Sans même avoir vu Comment c'était Tu disais Que les Israéliens Ils faisaient ci ou ça Mais par contre Tu condamnes pas Quand il y a un mec De 20 ans Qui poignarde Un vieux de 70 ans Qui a rien fait Qui se balader dans la rue Et je te jure Qu'elle l'a condamné Tu comprends Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens Ils parlent Mais ils ont aucune idée De ce qui se passe ici Je t'assure Que c'est un pays Si t'es un arabe Et que t'es un keffi Et que tu te balades dans ma ville Pas une personne Va te regarder mal Pas une personne Va te dire quelque chose Demain Je peux venir sur ton Discord Et aller me balader dans ma ville Il y a des tonnes de personnes Qu'on dévoile Qui vivent normalement Qui sont en train de sourire De faire les magasins Etc Israël Israël c'est 0,3% du Moyen-Orient Les arabes ont 99,7% du Moyen-Orient Dans les 99,7% du Moyen-Orient qu'il y a Il n'y a pas de démocratie Il n'y a pas de juifs Parce que eux Ils nous virent de chez eux Mais ce qui vous inquiète C'est qu'apparemment Chez nous Ce ne serait pas juste Pour les 25% de citoyens arabes Qui vivent chez nous Et qui ont les mêmes droits Qui sont Il y a des arabes à la cour suprême Il y a des arabes juges Il y a des arabes policiers Chef de police Et Et vous pensez que C'est un état fasciste C'est quand même bizarre C'est Je pense que Honnêtement Vous êtes complètement manipulé Et je pense que Ce n'est pas de votre faute Et c'est pour ça Qu'au bout d'un moment Je me suis dit que Vraiment La peste noire C'était ces journalistes Qui répondaient A ces espèces D'inepties Et aujourd'hui Tu penses que c'est toujours le cas Ou pas ? Parce que du coup Moins Moins Beaucoup moins qu'à l'époque Beaucoup moins Mais Je pense qu'il y a toujours un fond Écoute Quand j'écoute Qu'est-ce que c'était La dernière fois Je ne sais plus Il y a eu un attentat Dans ma ville Et puis ils ont dit Ils ont dit un truc Genre Deux palestiniens Tués À Khadera Où je ne me souviens plus Dans Libération Alors qu'ils ont tué Deux personnes Dans la rue Tu vois C'est quand même le cas Tu vois Dans certains journaux Qu'est-ce que j'ai entendu La dernière fois Oui J'entends J'entendais France Info Qui était en train de parler De l'Ukraine Et qui disait Oui Israël qui fait le médiateur Alors qu'ils font la même chose Au palestiniens Je ne sais pas quoi Ils sont vraiment infâmes Je t'assure Ils sont infâmes D'accord Et alors On me demande Je ne sais pas de quoi il s'agit Mais on me demande Ce que tu penses Du Naturei Carta Naturei Carta C'est un groupe De juifs Sectaires Qui représentent Très peu de personnes Et qui sont souvent Pris En exemple Par les Des gens Comme celui Celui qui t'a posé la question Ça doit être un putain De gauchiste Et de merde Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Ça doit être un putain De l'islamo-lochiste Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Je ne sais pas qui c'est Je ne sais pas c'est quoi Naturei Carta Ce sont des juifs Anti-sionistes D'accord Ils sont anti-sionistes Tout simplement Parce qu'ils sont fous Et ils pensent Qu'il faut que ce soit Dieu En personne Qui leur dise De revenir en Israël Ou je ne sais quoi Et ce sont des gens Qui ont été par exemple Avec Armadine Etjan Lié l'Holocauste Ce sont eux Les juifs Qui marchaient avec Dieu donné En France Et qui servaient d'alibi Donc voilà Naturei Carta c'est ça C'est des espèces de merde Et c'est l'alibi Des fachos Il me dit Je suis de droite Sale bouffon Voilà Ça dépend Après je pense que C'est une question C'était juste une question Il y a aussi Des islamo-droitistes D'accord Et on me demande Est-ce que tu connais Andrew Tate C'est vrai qu'il y a Des islamo-droitistes Non Voilà Il ne connait pas Et le livre de War Je ne sais pas quoi Mais on m'a demandé Ah oui Il y a Général Pangolin Qui m'a posé une question Tout à l'heure En me faisant un don Et n'hésitez pas à faire des dons Comme Général Pangolin Pour poser des questions Bien sûr Même si je lis le chat Mais en fait je ne lis pas J'arrête de le lire A partir de maintenant Non je rigole Mais il n'empêche Que faites des dons C'est quand même bien Il me dit Écoute je vais te dire un truc On a donné Gaza D'accord C'est à dire que Tous les juifs Se sont retirés de Gaza Aujourd'hui Si un juif marche dans Gaza Il est dépecé vivant Quand on leur a donné Gaza Le soir même Ça a été très dur De donner Gaza Pourquoi ? Parce que des gens ont vécu Là-bas En dégénération Gaza Ça a toujours été Chrétien et juif Ça n'a jamais été arabe Et bref On leur a donné Gaza Le gauche catif En tout cas N'a jamais été arabe Et Ça a été très difficile L'armée A dû venir prendre Les gens qui habitaient là-bas Il y avait des cimetières Il y avait des trucs Il y avait des synagogues Le soir même Ils ont brûlé les synagogues Ils ont Ils ont élu le Hamas Et ils ont envoyé Huit fois plus de roquettes Qu'avant Donc C'était quoi la question ? Excusez-moi Oslo Les accords d'Oslo Ah oui Donc Ce que je pense C'est qu'en fait Tu vois C'est pas du tout La terre contre la paix En fait Tu vois Quand on a On a gagné La guerre des six jours On a rendu Le Sinaï Qui est plus grand Que toute Israël Par exemple Il faut savoir Que 40% d'Israël N'est pas habité On a rendu Plein de territoire Pour la paix Tu vois Et les accords d'Oslo Déjà on donnera jamais Jérusalem Ça il faut en être conscient Vous n'avez qu'à regarder Sur Wikipédia La démographie Les juifs sont toujours Majoritaires à Jérusalem Depuis la nuit des temps Et deuxièmement En fait moi Je ne crois pas A la paix Contre des territoires Moi ce que je crois C'est que Une certaine partie De ce qu'on appelle Les palestiniens C'est des gens Qui veulent simplement Nous buter Et Je pense que Que tu leur donnes Que tu leur donnes pas La preuve Tu leur as donné Gaza Ça n'a rien changé Ce qu'ils veulent C'est que Grosso modo On n'existe plus Qu'on soit rayé de la carte Et que L'état d'Israël N'existe plus Et donc Moi ce que je pense C'est que Tu vois La Jordanie C'est un pays C'est un pays rempli De palestiniens Parce qu'en fait Génétiquement Un jordanien Un palestinien C'est exactement La même chose Tous ces pays Ils ont été créés Très récemment Avec les accords Sikès-Pico Tout ça C'est le Liban La Syrie Tout ça C'est la même chose Mais en tout cas La Jordanie C'était une partie D'Israël D'antan Donc ce que je pense C'est qu'on a déjà donné Si tu veux La Palestine On a déjà donné Une terre Aux Valéciens Vu qu'ils ont La Jordanie Mais ils ont aussi La Syrie Ils peuvent aller partout Ils peuvent aller au Liban Il y a 22 pays arabes Au Moyen-Orient Il y a 40 pays musulmans Ou je sais pas combien Donc Ils ont largement De quoi vivre Nous on a 0,3% Du Moyen-Orient On a déjà un tout petit pays Qui est très prolifique Qui fait des bonnes choses Où il y a des citoyens arabes Qui font des vraies choses Aussi Des bonnes choses On n'a pas Les accords d'hosto Moi je suis 100% Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment C'est gratter, gratter Mais C'est du cinéma Moi je Je te dis Que le vrai fond Le vrai Par exemple Même Arafat Arafat C'est pas un palestinien Les parents d'Arafat Arafat il est né au Caire Ses parents sont égyptiens Donc Ce que je veux dire C'est que ce qu'ils font C'est Essayer de prendre Notre pays Par tous les moyens possibles Par le terrorisme Par l'islamisme Par l'islamisme Par le Et moi je suis contre Je suis contre les accords d'hosto Je suis contre Donner Jérusalem Par contre oui Je serais pour leur donner Des petits terrains Des petits endroits Où ils sont déjà Qu'ils aillent de leur côté Que nous on aille de leur côté Mais dans ce cas là Ça impliquerait Que tous les arabes Qui vivent chez nous Aillent ailleurs Parce qu'on va pas accueillir Parce qu'on va pas accueillir Parce qu'on va pas accueillir Parce qu'ils sont déjà là Pardon ? Ceux qui sont déjà là Ils seraient assimilés Tu vois Dans ce cas là Mais ceux qui sont déjà là 50% nous détestent Donc on peut pas A la fois leur donner des terres Et à la fois Qu'ils vivent chez nous Supporter leur terrorisme Tu comprends ? Tu veux dire Ceux qui vivent A l'intérieur d'Israël Ou ceux qui vivent Sur la bordure du coup Des gars Même ceux qui vivent A l'intérieur d'Israël Parce que je te dis Ce n'est pas le même peuple En fait tu vois Nous il pourrait être 50% ou 80% Ça changerait pas Notre identité Il n'y a pas d'islamisation En Israël Vous avec 10% De musulmans Il y a une islamisation En France Bien sûr qu'il y a une islamisation Il y a 40 ans Les jeunes filles Elles pouvaient sortir En mini-jupe Ça plaisait aux gens Comme en Israël Comme en Grèce Comme en Roumanie Aujourd'hui ce qui fait Qu'en France En Belgique En Hollande On considère que les filles Comme ça ont des petites mœurs C'est dû à l'islam C'est une islamisation progressive Des cerveaux Dans plein de choses Et nous il n'y a pas d'islamisation Parce qu'on a une identité forte Donc c'est pas une question de nombre A la rigueur Qu'il y ait 25, 30, 40% d'arabes Si jamais ça se passait bien Moi ça me gênerait pas Au contraire J'adore aller manger chez les Bédouins Faire ci, faire ça Ça me dérange pas Mais le problème c'est que Il y a une grande partie d'entre eux Qui nous déteste Il y en a 20% Qui vraiment nous haïssent Et tu peux pas Tu peux pas garder des gens comme ça Regarde Il y a quelques temps Il y a eu des problèmes En Israël Et ça a commencé dans les villes mixtes Comme ici A barder entre les juifs et les arabes Et là tu vois bien Qu'en fait T'as deux identités différentes Et donc Bah si tu leur donnes Une bonne partie des terres Ailleurs Tu vois Genre Gaza Ils auraient dû aller tous vivre là-bas Ou aller en Jordanie Ou aller ailleurs Ou aller dans leur... J'en sais rien frérot Mais Moi franchement Je serais pour garder Les gens qui font l'armée Je vois pas Si t'es citoyen Je vois pas pourquoi tu fais pas l'armée Tu comprends ? Celui qui veut faire l'armée Qui est issu d'une famille bien Qui est quelqu'un qui se comporte bien Et tout Je suis pour qu'il reste citoyen Bien sûr Mais Si C'est quelqu'un qui nous déteste Si c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux Moi je me dis franchement Je serais premier ministre Je mettrais une équipe au Shinbe Pour scanner les réseaux sociaux Tous ceux qui mettent des likes sur On va détruire Israël Sur les attentats Sur les machins Je les dégage Tu sais quand il y a des attentats Dans Jérusalem Des Arabes israéliens Ils distribuent des bonbons frère C'est ça la réalité Toi peut-être que t'as envie de faire ton petit gauchiste en France Mais moi ce que je vois C'est que Quand j'aurais pu me balader Et me faire poignarder Ces fils de pute Ils auraient distribué des bonbons D'accord ? C'est-à-dire des bonbons Désolé Qu'est-ce qui veut dire par des bonbons ? Qu'est-ce qui veut dire par là ? Tu sais pas qu'ils distribuent des bonbons ? C'est-à-dire ? Bah non je sais pas Et bah pour fêter Pour fêter les attentats Ils distribuent des bonbons Attends t'es pas au courant ? Ah non ça je savais pas T'es pas au courant que à chaque attentat La famille de la personne qui a commis l'attentat Reçoit 3000 euros par mois à vie D'accord De la part de Mahmoud Abbas T'es pas au courant de tout ça ? Non ça je savais pas par contre Non ça je savais pas Et bah tu devrais taper Tu devrais taper le salaire des terroristes Donald Trump a voulu interdire De donner de l'argent palestinien Tant qu'il continuait C'est pas un secret C'est pas un complot C'est de notoriété publique Il y a des barèmes C'est le salaire des terroristes Ces gens-là Donc les modérés Mahmoud Abbas Ils payent Si moi demain Ils viennent me tuer Ou ils tuent mon fils Ou ils tuent ma mère Qui habite ici S'ils tuent Et bah ils vont recevoir un salaire Donc moi j'ai du mal A beaucoup les aimer Tu comprends ? Et Ramallah se dit prêt A discuter sur la loi des paiements En 2021 Terrorise des palestiniens Incarcérés Oui non effectivement Je savais pas Je savais pas Je sais qu'il y a beaucoup De manipulations médiatiques Parce que t'avais mis des vidéos Là dessus justement Où il y aurait Donc des Carrément du maquillage En fait Employé Enfin voilà Propagande de guerre Au point de faire croire Qu'il y a des gens Qui sont blessés C'est leur spécialité Enfin voilà Alors qu'est-ce que c'est Ça s'appelle Pollywood Ça s'appelle Pollywood Alors explique justement Ce que c'est Parce que tout le monde Ne sait pas ce que c'est Donc explique Va falloir faire effort de pédagogie Grégory Chely Vas-y Petite latte Voilà Petite inspiration Faites des dons si vous le souhaitez Mais on va voir pourquoi Qu'est-ce que c'est Pollywood du coup Moi j'ai déjà vu les vidéos Mais qu'est-ce que c'est ? Alors Ils font souvent Ils savent que L'Occident Sont des véritables Sont acquis à leur cause Je ne vais pas les qualifier Je vais juste dire Voilà Ils sont acquis à leur cause Et donc Souvent Ils en rajoutent Et ils font des choses Par exemple Il y a une petite fille blonde J'ai oublié son vidéo Il y a la vidéo sur mon Youtube Il y a une petite fille blonde Qui attaque des soldats israéliens En mettant le point comme ça Et elle se fait filmer Et elle est considérée Comme une héros Etc Et ensuite On voit un petit garçon Qui est en fait son frère Ils sont tous en train De jeter des pierres Sur des soldats Et à un moment Il y a un soldat Qui en a marre Qui l'attrape Lui il a un fake Bras dans le plâtre Le petit garçon Et Et ensuite Quand il attrape Quand il attrape Le petit garçon Le soldat Toutes les femmes Se mettent sur lui Et ensuite Ils prennent une photo Et ensuite On les voit Ils sont en train de rigoler Et compagnie Quand ils rentrent chez eux Et en fait Cette photo Elle a fait le tour du monde En disant Oh regarde Les soldats israéliens Ils attaquent un enfant Qui est plâtré Ils font ça sans cesse Ce sont des manipulateurs Et des menteurs Par exemple Ils ont tué la journaliste Ils ont tué la journaliste Arabe Ils ont gardé Ils n'ont pas voulu donner le corps Pour une analyse internationale Ils n'ont pas voulu donner la balle Ils nous l'ont donné Un mois après Ces fils de pute Une fois qu'ils l'ont bien modifié Ils ont rendu la balle C'est vraiment C'est des manipulateurs De grande envergure Je t'assure Et si jamais Est-ce qu'il y en a qui vont dire Ouais mais du coup C'est pareil du côté Il pourrait y avoir aussi La propagande de guerre Du côté israélien C'est ce que je veux dire Ça peut être entendable aussi Dans ce cas là On est très mauvais Parce que Excuse-moi Vu que dans le monde entier On croit qu'on est des assassins Alors qu'à chaque fois Qu'il y a une frappe Ils envoient des trucs Pour leur dire Éloignez-vous des maisons Et compagnie Qui font tout Pour pas faire de blessés Malgré qu'il y a Des boucliers humains Malgré qu'ils nous envoient Des roquettes Mais tu sais ce que c'est Des roquettes Moi Il y a des roquettes Qui me sont tombées A 30 mètres de moi Tu sais Oui t'as écrit Les roquettes Je me suis Une roquette Tu sais quand Tu commences à avoir L'alerte de la roquette Et que ça tombe dessus Et qu'il y a ta famille Et que t'es en train D'acheter un sandwich Et que tu dois rentrer En moins de 30 secondes Et que tu dis Ah putain J'ai pas rentré mon chien Il est dans le jardin Et ci et ça Mais tu te rends pas compte Du stress que c'est Et T'imagines Si on te bombardait Comme ça chez toi Et tu t'attendrais Que ton gouvernement Il ait une réponse Quand même Au bout d'un moment Ce qui est logique C'est sûr que si je me fais Bombarder à côté de chez moi Je vais réagir En mode Je vais pas être bien Tu sais Vu la capacité militaire Qu'on a Et vu Le nombre de roquettes Qu'on a supportées Il faut bien comprendre Qu'on est très gentil Tu comprends Parce qu'on pourrait Si c'était Vladimir Poutine Qui se recevrait De la part des Ukrainiens Depuis 10 ans Crois-moi Sans aucune raison Crois-moi Que ça ferait bien longtemps Que ça aurait pas existé Donc Je pense qu'on pourrait Plutôt citer Israël Comme un modèle de patience Et de démocratie Parce que c'est vraiment Une réalité Et je t'invite un jour A venir voir De tes propres yeux Et tu verras que Même les citoyens arabes Il y en a plein Qui sont heureux ici Et Et voilà Tu sais Les gens racontent N'importe quoi Ils te racontent Que les noirs Sont stérilisés Que si Que ça Tu crois que les noirs Ils font la queue A stérile l'Islande Et qu'on leur fait Le vaccin Ça c'est des folies Qui sont racontées Mais même toi Tu te balades Effectivement Voilà en Palestine Tu vas voir des Palestiniens Et tout C'est pas forcément Si horrible que ça Après Il y a une vision Moi j'avais vu Cette fameuse vidéo Avec la petite fille Où effectivement Elle s'est fumée Sur du long terme Alors sur court terme Tu peux te dire Ah ouais c'est horrible Je sais pas quoi Mais c'est vrai que Les parents sont là En disant Vas-y vas-y Va balancer des cailloux Va faire chier les militaires Et tout Et eux ils attendent C'est très compliqué Mais c'est vrai que La propagande de guerre Fait que Il y a des gens Qui vont prendre parti Et du coup Aujourd'hui Tu trouves quand même Que c'est plus Comment dire C'est plus détendu Sur tout ce qui est Antisémitisme Etc Malgré tout Du coup Je pense que Quand ça frappe Ça frappe dur Tu vois Par exemple Il y a des histoires De l'islamiste Qui balance Sarah Halimi Par la fenêtre Ça frappe dur Mais ça frappe Mais je pense que Il y a un peu moins Un consentement De la part de la population Un consentement général Parce qu'à une époque Vraiment je te dis Quand les gens Ils faisaient des quenelles Et tout C'était des blagues sans cesse C'était chaud ananas C'était des quenelles De Vangevitz C'est incroyable Tu vois Là ça quand même Là Là c'est quand même Même les journalistes Je trouve qu'ils y vont moins fort Tu vois Même si c'est pas parfait Mais ils y vont beaucoup moins fort De toute façon Ils n'ont plus rien à dire Il y a une droite qui s'est calmée Par rapport à ça aussi C'est à dire à part Ryssen Qui a été en prison D'ailleurs il n'y a pas longtemps La plupart Il y a une partie de droite Il n'y a pas vraiment D'extrême droite En France Tu vois Mais Enfin si Il y a des fachos Tu vois Mais après si tu trouves Que Marine Le Pen Par exemple c'est extrême droite Moi je trouve pas Mais Ouais par exemple Ce que tu appelles Si tu dis Marine Le Pen Oui par exemple Marine Le Pen Tu vois Moi je la sens Proche des Israéliens Je pense que Quand par exemple Il y a des attentats C'est toujours la première A dire oui Ceci cela Et je trouve ça bien Tu vois Parce que moi j'aime bien Cette droite nationaliste Qui n'est pas raciste Ça c'est bien Il faut avoir une identité Surtout dans cette période Et quand ils se comportent Comme ça Ben Je trouve ça bien Mais bon Moi je pense pas Que Marine Le Pen Soit réellement D'extrême droite Voilà Alors on m'a posé Une question de tout à l'heure C'est tes parents Qu'est-ce qu'ils pensent De toi Est-ce qu'ils voulaient Que tu sois un ingénieur Comme Ou je sais pas Au ministère de l'intérieur Comme Alexis Isra Qui a déçu sa maman Ou est-ce qu'ils sont fiers Comment ça se passe Elle était derrière toi Non elle n'est pas là C'est pas comme Alexis Alexis Isra Je t'ai pas ce que je demande Non mais quand même Je sais pas si vous êtes au courant Mais pour Alexis Isra Il y a quand même des gens Quand psychodélique appelle des flics Le gars de l'hôtel dit Ouais si c'est sa mère Moi je suis le pape Donc sous-entendu Ouais il baisse sa mère Je sais pas quoi C'était très bizarre Très très bizarre Donc Alexis va falloir que tu débankes tout ça Mais bon Donc tes parents Qu'est-ce que tu penses-tu de tout ça ? Parce que à l'époque Et puis aujourd'hui peut-être Mes parents C'est des parents Donc forcément Quand il y a beaucoup de gens Qui menacent Beaucoup de gens qui s'y Ils sont inquiets Tu comprends ? Ah c'est des parents C'est-à-dire que toi Tu te retrouves quand même Face à des islamistes Ou des gens très radicaux Donc c'est assez étonnant Tu sais quoi ? Il y a un groupe islamiste Qui voulait me décapiter C'était le groupe C'était quoi ? Forsat Aliza Ou Sirat Aliza Je me souviens plus Un des deux Et le juge Avait retrouvé Dans leur SMS Qu'ils avaient mis ma tête à prix Contre une BMW D'accord T'as tête vouée une BMW C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal C'est mieux que mi-balle quoi Mais d'accord Donc c'est des vraies menaces Et c'est compliqué Surtout que t'étais face à eux Bah c'était eux Forza Aliza Qui était à Orly Ou t'étais face à eux Non c'est pas ça ? C'est pas les mêmes Il y a Forza Aliza Et Sirat Aliza D'accord Et je crois qu'à Orly C'était Sirat Aliza D'accord Et on va poser une autre question aussi Clash de fou C'était un ennemi juré à toi Et si tu te souviens de lui Et si tu as encore des contacts Il existe encore ? Je crois que c'était un ennemi juré Je crois que c'était une espèce de copie Une copie de viol vocale Et comme toutes tes copies Ça a pas duré Effectivement Et j'ai plus ta question Tom Et si tu veux venir la poser Y'a pas de soucis On va partir sur une partie Avec les auditeurs Ça va relancer un peu la discussion Regardez si vous avez des questions à poser A Grégory Féli Alias Le Roi Hulcan C'est parti Mais on va commencer par Monsieur Pollux Qui est impatient Qui trépigne Et qui avait l'air de râler Notre célèbre monsieur Pollux Monsieur Pollux 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 Je vais faire mon café Je te laisse parler avec Hulcan Pollux Démerde toi Salut Bonsoir Et après je proposerai Hulcan S'il veut faire une pause pipi Et on va continuer Ah ouais si tu veux Après Oui oui Non d'abord je vais faire un café Comme ça ça occupe tout le monde Et après moi je reviens Pour la pause publicitaire Si il veut faire caca et pipi Comme ça ça nous laisse le temps A tous De pouvoir discuter Je te laisse discuter avec Hulcan Et poser tes questions C'est parti Et tu ne me coupes pas trop la parole Non plus Comme ça vous arrivez à communiquer A tout de suite Tout à fait En fait tu as beaucoup parlé De l'Israël Des arabes Tout ça Et en fait je me demande réellement Si c'est le coeur de ta vie Ou si c'est réellement Plutôt ce que tu as fait Je me demande vraiment En t'écoutant Est-ce que ça touche vraiment En fait cette situation Et en fait est-ce que c'est réellement Quelque chose que tu milites Ou est-ce que c'est simplement Parce que tu en as marre Et tu en as ras le bol En fait tu vois En Israël On appelle un arabe un arabe C'est tout Comme nous on est les juifs Il y a les juifs et il y a les arabes Quand je dis un arabe Ce n'est pas une attaque Quand je parle des arabes C'est un peuple Et c'est ma vie Oui c'est ma vie J'habite en Israël J'habite en Israël C'est un pays que j'adore Chaque jour Je te jure encore aujourd'hui J'étais à la plage Je me disais Mais quel changer d'habiter ici J'adore l'ambiance du Moyen-Orient J'aime tout J'aime la mentalité J'étais en train de manger ce midi Au restaurant Je me disais Quel ton j'ai perdu en Europe En France Vivre dans le stress Quel kiff Tu vois vraiment J'adore ici Mais évidemment que ça me touche Dans ma vie Non mais t'es moins en stress là-bas Qu'en France ? En stress à quel niveau ? Bah je sais pas Tu prends des roquettes ? Alors écoute Les roquettes c'est pendant la guerre Mais sinon on vit beaucoup mieux Chez vous c'est Il y a constamment une espèce d'incivilité Des racailles Tu klaxonnes T'as deux mecs qui viennent Des bagarres Des trucs Ici c'est une famille Ça n'a rien à voir C'est incomparable C'est la vie Et son foi Mais date de quand Les dernières roquettes Par exemple sur votre pays ? Je sais pas si bon Bah oui C'est pas juste quand il y a la guerre C'est souvent en fait Non ? Non mais L'insécurité tu vois Elle est d'une forme différente Mais il y en a tous autant Je t'explique Quand il y a 3000 roquettes Qui sont tirées C'est un peu dangereux Mais bon Tu sais ici on a tous des mitlates C'est des C'est des Des pièces blindées Où si on est dedans C'est pas dangereux Et ensuite Bah Non franchement Il y a beaucoup plus d'insécurité en France Il y a beaucoup plus d'attentats Si tu regardes par exemple Le Bataclan Nous là on est une petite vague d'attentats Mais sinon Non honnêtement Je pense que Après c'est un ressenti aussi Après au niveau Vraiment Bon après tu sais Les attentats T'as une chance de tomber dans un attentat Comme t'as une chance d'avoir la foudre Tu vois Donc ça c'est quelque chose Mais par contre Au niveau des incivilités Ça c'est quotidien à Paris Dans le 93 Dans les Aroubaix C'est quotidien les incivilités Alors qu'ici ça n'existe pas Il n'y a pas de racailles Il n'y a pas de gens Qui font chier les autres En même temps Vous êtes un peu Durs avec les arabes Absolument pas Si demain il y a un arabe Qui tombe par terre Dans la rue Il y a tout le monde Qui va venir l'aider Je ne sais pas pourquoi tu dis ça T'es déjà venu ici T'es déjà venu dur avec les arabes Mais franchement Avec tout ce qu'il y a au fond C'est ça Par exemple Moi je ne suis pas du tout Pro israélien Ou pro palestinien Alors franchement Je n'ai rien à secouer Moi le seul truc Que je peux observer C'est historiquement Il y a une terre Qui appartenait à quelqu'un Qui au final A été un peu spoilée Et depuis En fait Il y a un grignotage Qui est fait Par la colonisation Et en fait Vous avez réduit Des droits de passage Il y a quand même Une vie Qui n'est pas paisible Pour tout le monde Voilà ce que je vois Moi Ok Alors En fait On a toujours été majoritaire A Jérusalem Depuis la nuit des temps Donc Je ne sais pas Ce que tu racontes De dire qu'il y a un pays Qui a été spoilé Je t'invite à aller Sur Wikipédia Jérusalem c'est une ville Attends Je t'invite à aller sur Wikipédia Et taper Démographie Juif arabe Jérusalem Et tu verras que de tout temps Les juifs ont été majoritaires A Jérusalem Deuxièmement Le pays Là-bas Ce n'était pas un pays Avant C'était Ça faisait partie De l'Empire anglais Avant ça faisait partie De l'Empire ottoman Et Sous l'Empire ottoman Comme sous l'Empire anglais Le drapeau de la Palestine C'était un drapeau juif Sous l'Empire ottoman Ça s'appelait La Palestine Syrie C'était une région Donc Je ne sais pas De quoi tu me parles Un pays qui a été spoilé Un pays de qui Oui Il a été spoilé aux juifs Vu qu'on y a construit Notre temple Il y a déjà 2000 ans Qu'on y a toujours vécu Après c'est une vision des choses C'est un prisme Non 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 C'est historique C'est historique C'est à dire qu'il y a Il y a les juifs Comme je viens de te dire Il y a beaucoup de gens Qui pourraient revenir Sur des C'est fait historique Bah non Je te dis d'aller sur Wikipédia Et taper juif, arabe, Jérusalem Et tu verras qu'on a toujours été Mais là par exemple Tu parles de Jérusalem Je peux être tout à fait d'accord Avec toi Mais je parle de L'Etat d'Israël Qui n'est pas uniquement La vie de Jérusalem Tu veux faire une gare Et là C'est quoi ce terme ? Elle n'est pas majoritairement juif Mais excuse-moi Elle n'est pas majoritairement juif Mais avant c'était des bédouins Qui ont revendu leurs terres Je sais pas si t'es au courant Mais il y avait Comment ça s'appelle ? Ils n'ont pas trop le choix en fait Non non Ils ont eu tout à fait le choix Ça s'appelle le comité sioniste C'était bien avant les guerres Dont le but était de racheter les guerres Mais le géopolitique Il n'y a pas vraiment le choix Dans ces gros intérêts là Quand t'as les anglais qui débarquent Ou les français qui débarquent A cette époque là Ils se balancent C'est la guerre limite économique Si je peux finir C'est bien avant tout ça Je te parle du comité sioniste Qui venait déjà en Palestine Bien avant les guerres Pour acheter un maximum de terres J'ai un ami par exemple sur mon site Qui s'appelle Papa Roméo Qui a revendu sa maison à Haïfa Son grand-père a revendu sa maison à Haïfa Aux sionistes à l'époque Et donc il y avait des habitants là Mais ce n'était pas une nation Ce n'était pas Comme je t'ai dit Arafat est né en Égypte Il y avait des Bédouins Il y avait ci, il y avait ça Nous les juifs on est arrivé Il y a eu un partage de terre Tu sais c'est l'histoire du monde entier En 47 Mais justement est-ce que tu penses Que beaucoup d'Israéliens Pourraient accepter de revenir à ces frontières là ? Mais jamais Pourquoi on reviendrait à ces frontières là ? Mais toi excuse-moi Pourquoi vous avez grignoté en fait ? On n'a rien grignoté Les arabes nous ont attaqué A la guerre d'indépendance A la guerre des séjours A la guerre de Kippour Mais ces terres là ont toujours été juifs Hébron a toujours été la majorité juive Il y a toujours eu une présence juive Pas une majorité juive Ça c'est faux Il y a toujours eu une présence juive à Hébron Et Hébron c'est les juifs qui l'ont créé Il y a des siècles Non mais attends regarde C'est des points de vue Moi je peux comprendre Non non ce sont des faits Ce ne sont pas des points de vue Ce sont des faits Le tombeau des patriarches à Hébron Déjà bien avant tout ça Avant même que l'islam existe Tu comprends Ce sont les arabes Qui sont venus construire Sur notre temple Leur mosquée Ce n'est pas l'inverse Et ce qu'il faut que tu comprennes C'est que les arabes Ont 99,7% du Moyen-Orient Pourquoi tu ne dis pas aux arabes Pourquoi vous ne laissez pas rentrer les juifs Jusqu'il y a 4 ou 5 ans En Arabie Saoudite C'était interdit aux juifs et aux chiens Les juifs n'avaient pas le droit de rentrer Et les chiens non plus D'accord Et donc ce qui est marrant C'est que tu vas dire à un pays Où il y a 25% de musulmans Qui vivent avec nous Où on se fait attaquer etc Qu'il faudrait qu'on donne nos terres Mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu ne vas pas dire à la Russie De rendre la Crimée ? Pourquoi tu ne vas pas plutôt T'occuper des chinois Qui vont attraper des musulmans Parmi les foudre des camps ? Pourquoi tu viens de t'occuper De tes histoires à nous Alors que c'est nos terres Depuis toujours On est des juifs On vient d'Israël Ça t'étonne ? Ça t'étonne que la Judée de Samarie Soit juive ? En fait je n'en ai rien à foutre Comme je t'ai dit au tout début C'est le seul pays Alors si tu ne connais pas N'en parle pas Moi je ne connais J'en ai un peu J'en connais un peu Je vais en parler Du coup Mais ouais mais bon Du coup t'as pas l'air non plus Super calé sur le sujet Mais je vois que c'est un sujet Qui titille Mais après ce qui est marrant C'est que tout le monde Vaut donner son avis aussi Sur ce conflit Donc tout le monde a un peu Ouais sa vision du truc En mode ouais les juifs Enfin Israël fait comme si Ou sinon les palestiniens sont méchants Il y a des visions un peu binaires Du truc des fois Qui sont trop marquées Et après au niveau historique C'est vrai que je vous invite A regarder même des vidéos Qui existent Ou sur le sujet Où on voit que l'état d'Israël C'est très compliqué Et surtout Enfin quand on parle de colonies Etc C'est juste que bah Enfin comment Il n'y a qu'un seul pays juif Quoi donc Comment on veut qu'ils fassent S'entourer par des pays arabes Et tout Qui certains revendiquent Des trucs et tout Comment tu veux faire Comment tu veux faire Mais attends Il devrait y avoir De pays juifs en fait Il n'y a pas de pays catholique Il n'y a pas de pays musulman Il n'y a pas de pays Ah il n'y a pas de pays musulman Il y en a 40 Et des pays catholiques Il y a le Vatican Il y en a plein d'autres Le pays Le Vatican est un pays exclusif A la limite Prenez Jérusalem C'est tout Mais je vois pas pourquoi On mettrait des terres Mais prenez à qui Mais on a pris à qui Les terres Les terres malades A qui on aurait pris des terres Donc là ce que tu voudrais C'est Les terres vous ont été Laissées Parce que vous avez financé La première guerre mondiale Aux anglais Hein ? Oui Ça c'est Absolument Oui oui Le pognon que vous avez déversé Dans les poches des anglais Pour qu'ils puissent financer La première guerre mondiale Ça tu l'as oblitéré Non ? Attends Laisse répondre Oui je connais un peu le sujet Je vais pas avoir la Ça c'est des théories C'est des théories Du complot débile Je te dis Non sincèrement C'est des théories du complot La réalité C'est que tout simplement Il y a ce qu'on appelle Les accords Six casse picot Tu connais ? Non cela non Non je connais pas tous les accords Non non parce que c'est l'accord C'est l'accord principal du Moyen-Orient C'est en fait C'est les anglais et les français Qui se sont rejoints Dans un bureau en France Pour déclarer Après la première guerre mondiale Comment ils allaient séparer Le Moyen-Orient Je me rappelle plus que non C'est quand même marrant Qu'un mec Qui a colonisé La moitié de la planète En Afrique Ça parle français C'est marrant que des gens Comme les arabes Qui ont 99,7% du Moyen-Orient Qui jusqu'à l'Espagne Qui ont rendu les gens musulmans En Afrique Sous le sabre C'est marrant que nous On nous traite de colons Parce qu'à 20 km de chez moi Il y a des gens Qui veulent habiter A côté des arabes Parce que leurs ancêtres Habitaient là Et qu'on les appelle Les colons Parce qu'ils vont vivre A côté des arabes Donc des Voilà Non c'est ça la réalité Oui non mais il y a Beaucoup de l'Orient C'est ça que vous fondez C'est sur traite Que vous fondez Les Etats d'Israël Excuse-moi 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 C'est ta pute de mère C'est ta pute de mère Quand elle vend ma bite Non je te dis Je te dis C'est ta pute de mère Quand elle vend ma bite Elle dit que je fais Ouah ouah Je te trouve Après l'émission Je fais de ta mère Ma pute Mais tu veux On reste sage J'habite à Poitiers Il n'y a pas de problème T'habites où à Poitiers C'est quoi ton adresse Dis-tu Je me vois Il n'y a pas de problème Dis-tu c'est quoi ton adresse C'est quoi ton adresse C'est tout-ci Non non mais pourquoi On la trouvera Alors on la trouvera Bah si il n'y a pas de problème Dis-tu ton adresse Bah on va là Tu viens me voir en MP Je te la donne On va là en MP On va là en MP On va là Arrête de parler Bah on va là Mais non T'es en train de parler Mais non C'est bon stop Stop J'arrête Arrêtez tout ça Monsieur Pollux Tito-Bute Stop On arrête On arrête le show On se calme On arrête le show On ne donne pas les adresses C'est VV qui vient ici Mais oui mais bon C'est moi qui l'invite Je suis invité C'est moi qui l'invite C'est pas possible ça C'est VV qui vient ici Je suis un migrant C'est moi qui lui ai demandé Arrêtez un peu On se calme Au moins il y a de la contradiction C'est bien Est-ce que je peux dire deux phrases D'un point Pour détendre l'atmosphère Oui Oh coquelicot Au-dessus des prés Je lis comme toi J'aimerais bien être Voilà parfait Alors Tom Bombadil Qui avait une question Justement Tom Bombadil Je te donne la parole Oui Salut Tout le monde Oui c'est ça Voilà Ne réveillez pas Putain les gars Soyez au moins Un petit peu Voilà Oh Putain vous croyez Qu'il dort complètement C'est un volcan Putain Calmez vous Alors Vas-y Est-ce que je peux juste Aller chercher une bouteille d'eau Sans avoir besoin Pas le droit Merci beaucoup 10 points J'espère que ça vous plaît En tous les cas Voilà ça Ça glisse ça Bon J'espère que Ça va se calmer Que la paix sera rétablie Entre messieurs Polix N'importe quoi Bon En tous les cas Voilà C'est bon On s'écale Au pire il y aura une pizza gratuite Tu devrais pas éviter des ordures par aésio Mais les gars Vous êtes vraiment dans vos C'est un militant Je voulais l'interviewer Je le fais Et c'est intéressant Malgré tout de discuter Après Monsieur Polix amène de la contradiction Hulkam Fait aussi le chaud Oh pardon Merde Je t'ai Fait aussi le chaud Et voilà Donc c'est un peu normal C'est un peu normal Et après vous inquiétez pas Envoyer les deux se taper Fils de Clovis C'est pas con Mais il peut pas Venir au front Quand c'est compliqué Faudrait qu'on aille en Israël Pour faire un fils de Clovis Spécial Mais après Il est chaud Bon bref Mais bon Tom on va dire Ouais Bon Salut Grégory Ouais j'ai venu Tima Je sais pas Ouais je crois qu'il est revenu Vas-y il est revenu Ouais Ton attachement Pour ton pays Israël Enfin ton nouveau pays Puisque tu as été né en France Semble vraiment sincère Et c'est touchant Tu as parlé du service militaire Est-ce que toi tu l'as fait Ou est-ce qu'on t'a demandé de le faire Et sinon Si tu l'as pas fait Pourquoi Ça aurait été un honneur de le faire Mon fils va le faire dans deux ans Mais moi je suis arrivé Quand j'avais déjà à peu près 32 ans J'ai quel âge ? Oui 32 ans J'étais trop vieux pour faire l'armée Ouais d'accord Voilà C'était ma question C'est tout D'accord Mais t'as pas demandé Non mais il y avait ça S'il avait amélioré son hébreu Je crois aussi Si quoi ? S'il avait amélioré son hébreu Vous pouvez Oui tout à fait C'est vrai que Je te suivais beaucoup sur Periscope un temps Et tu commences un petit peu A débrouiller en hébreu Mais que c'était pas encore ça Est-ce que depuis le temps Parce qu'il y a quelques années maintenant Est-ce que ça y est Tu le maîtrises Je parle pas super bien Mais j'arrive à me faire comprendre Je parle beaucoup mieux quand même Et je tiens à dire que Je sais pas si j'ai jeté un froid Mais il faut quand même me poser Toutes les questions que je veux Vous voulez Mais l'autre il me dit Que je fais des ouin-ouin Alors que Simplement je lui réponds à des faits Il me dit que c'est C'est pas la même vision Alors je lui documente Je lui dis Va voir s'il va voir ça Il me dit que je fais des ouin-ouin Mais c'est un malade C'est quoi quel ouin-ouin ? C'est vrai quand tu lui demandes son adresse Et les gens ils se sont prêts En tout cas moi je t'ai envoyé l'adresse Non 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 Monsieur Monique Arrête de chercher Non mais moi je me débite pas Mais t'es con aussi Mais t'es con aussi Arrête de chercher là Vous vous ferez des bisous Vous mangerez une ou vous boirez une bière Arrête avec tes factures Mais il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Je sais qu'il n'y a pas de problème Je sais Mais voilà arrêtez Et après les gens ils comprennent pas Quand je dis que c'est du show Ils me disent Ok c'est bon T'incites un harceleur Je sais pas quoi Arrêtez vos conneries Putain stop S'il te plaît Non non S'il te plaît Il commence à gentil Avec Pollux C'est mon Pollux C'est mon Pollux Voilà J'en aurais J'en aurais Une dernière Justement au niveau Au niveau religion Si tu ou toi Par rapport à ça Est-ce que tu te considères Comme Juste Hébreux De coeur Ou alors Est-ce que tu as Un petit peu Tu t'es intéressé à la religion Est-ce que tu es devenu pratiquant Ou est-ce que c'est juste Une tradition pour toi Parce que je sais que Bon quand même Tu portes la kippa Donc j'imagine Que tu dois quand même Avoir Pas du tout la kippa Ouais Je t'ai déjà vu avec Quand même Non Ouais Non mais c'est pour troller Je parle pas du tout Ah c'était pour rigoler D'accord Croyant T'es plutôt athée Ouais Donc tu es resté Sur tes idées de départ C'est à dire que pour toi Ça va pas Voilà Je suis pas athée Je suis pas athée Je suis plutôt Deïste Mais je suis plutôt Je suis agnostique Agnostique A tendance A tendance Deïste Je me dis que peut-être Il y a un dieu Ou peut-être Il y a autre chose Tu vois Mais je crois pas du tout A religion en fait Et pourtant Israël c'est quand même Elle est approfondiment Religieux à la base Et c'est justement L'identité même du pays Elle repose sur ses croyances Tu as parlé du temple D'ailleurs C'est pas pour rien Je suis tout à fait d'accord Avec toi Mais par exemple Théodore Herzl Qui était un des premiers A vouloir faire l'état L'état juif N'était pas religieux En fait moi Ce qui compte le plus Pour moi Tu vois C'est que mon peuple Tu vois Le peuple juif Religieux Pas religieux C'est pas importe Et un état Comme je supporte Que l'Arménie Et un état Ou les kurdes Je trouve ça bien Tu vois Et Et Voilà quoi Mais ce qui différencie Quand même C'est pas religieux C'est pas forcément religieux Frérot C'est A une époque Les juifs Ils subissaient des pogroms Etc Et c'est là Qu'ils ont commencé A se dire Certains Que ça serait bien D'avoir notre propre état Pour Je suis d'accord Je suis d'accord D'abord Dans la symbolique Et dans les écrits C'est ce qu'il dit Mais la particularité Des tribus d'Israël C'est justement Ce qui les relie Ce qui les unit Alors qu'elles sont Toutes différentes Et d'ailleurs De races différentes Pour certaines C'est bien Cette religion Qui est très particulière Qui est la première Des trois religions du livre Et donc justement Par rapport à ça C'est là où j'insiste Sur le fait Que c'est un peuple Qui se singularise Des autres Par rapport aux nations Justement pour en parler Par rapport A leur aspect A leur croyance A leur religion Qui n'a pas Bousi quasiment d'Ayota Sauf si on doit vraiment Entrer dans les détails Entre la Torah Et le Talmud Mais sinon par rapport à ça C'est quand même Un peuple qui est vraiment Unis par rapport A sa croyance Donc on peut imaginer Qu'il y ait des laïcs Un peu comme en France Il y avait Le pouvoir laïc Et le pouvoir religieux Mais c'est pas tout à fait La même chose Chez les juifs Justement C'est beaucoup plus Ancré dans leur ADN Si je peux me permettre Ce rapport à Dieu Oui bien sûr Il y a beaucoup de juifs Qui sont très religieux Il y en a beaucoup Qui sont très traditionnalistes Par rapport aux français Par rapport au catholicisme Bien sûr On est beaucoup plus religieux Mais il y a aussi Une grande partie Qui n'est pas religieux Et moi De toute façon J'aime bien tout le monde Tu vois Les religieux Les pas religieux Du moment que les gens Sont sionistes C'est à dire Du moment qu'ils supportent Le pays Du moment que C'est des gens Tu vois Je n'aime pas Les religieux anti-sionistes Et je n'aime pas Les laïcs anti-sionistes C'est juste C'est juste Et après comme tu dis Oui effectivement Israël c'est un pays Où le judaïsme Est très important Et écoute Moi mon judaïsme Moi je ne suis pas Vraiment croyant Je ne suis pas croyant Des religions Mais par contre J'aime beaucoup ma religion Ça veut dire quoi Qu'est-ce que j'apprends De l'histoire de Sodome et Gomorre J'apprends que Dieu Il a envoyé un message Il a dit Je vais détruire cette ville Le prophète lui a dit Mais peut-être qu'il y a 10 000 justes Peut-être qu'il y a 1 000 justes Peut-être qu'il y a 50 justes J'apprends quoi ? Que je ne dois pas faire De punition collective J'apprends que Je ne peux pas Catégoriser tout le monde Dans le même sac Tu vois Ce que je veux dire C'est que j'apprends Énormément de choses De ma religion Et je l'aime beaucoup Mais simplement Je ne suis pas croyant Si tu me dis Est-ce que si T'as une machine A remonter dans le temps Tu reviens 2000 ans Tu vas voir la mer S'ouvrir en deux Je te dirais non C'est tout Oui après Il y a une part De philosophie aussi Qui peut te faire adhérer A un courant de pensée Sans pour autant Croire à tout ce qui est écrit Dans un texte Là-dessus On est d'accord Je ne suis pas croyant De la religion Mais j'aime la religion Je la trouve belle D'accord Il y a quand même Une petite dichotomie Entre les deux Parce que tu parles De ma religion Tu parles de ton pays D'ailleurs Et ce pays Finalement Il existait Enfin il n'existait pas Il a existé Dans des temps Immémoriaux Mais il n'a réexisté Que très récemment En fait Le peuple juif Ce n'est pas un pays Mais en fait C'est un peuple Et le peuple a été exilé Et tous les ans Quand on fête Pessah C'est la fête De l'exil d'Egypte Quand on est parti d'Egypte De l'esclavage Et bien On dit L'an prochain à Jérusalem Ça fait 2000 ans Qu'on dit ça Les juifs ont toujours été attachés à Israël Et tu sais bien avant 48 Là par exemple Je connais une fille ici Très proche Sa mère est née à Jérusalem Avant 1948 Donc ce que je veux dire C'est que déjà Avant Il y avait déjà des juifs Qui vivaient ici Etc Enfin je veux dire que Ça me paraît évident Frérot Je ne sais pas Et le pays On l'a reconstruit Les gens Ils sont venus du monde entier Ils ont reconstruit Le pays d'antan Ils ont fait Une grande puissance Ils ont fait Une démocratie En 70 ans Il faut venir voir Ce qui a été fait ici Il faut voir les lois Il faut voir la justice Etc Etc Et vraiment Je trouve ça magnifique Je te dis honnêtement Moi je suis très attaché A ce pays Et c'est ici Que je veux me faire enterrer Et c'est vraiment Mon pays de coeur Tu vois C'est tout Et d'ailleurs Si tu me permets Par rapport à ce qui a été dit Un petit peu dans le chat Et dans les intervenants C'est que Je ne veux pas offenser Les personnes Qui ont des sensibilités Par rapport aux palestiniens Mais la terre en elle-même Était souvent un protectorat anglais Bien avant Que l'état d'Israël Soit recréé On va dire Et donc Ce n'était pas vraiment Ça n'a jamais vraiment été Un pays à part entière Comme beaucoup d'ailleurs Et le but Du mandat britannique C'était de faire un foyer national juif Renseigne-toi Tu verras C'était ça qui était avancé Mais en fait Ce n'était pas du tout Le vrai but Ça c'était juste Ça a toujours été comme ça La politique des Anglais En fait Les Anglais Ce qu'ils voulaient C'était venir ici Parce que C'était C'était sur la route des Indes Parce que Pour plein de raisons C'était important politiquement Et en fait Quand les Juifs Ils n'imaginaient pas Que les Juifs Qui étaient avocats Si ça Ils allaient revenir massivement Cultiver la terre Dans un pays comme ça Aride Et en fait Ils se disaient Qu'au pire des cas Même si ça arrivait Il suffirait de faire Une petite révolte arabe Tout ça je le sais Parce que c'est écrit Dans les livres De Menachem Begin C'est extrêmement bien Documenté Expliqué Et en réalité Tout ça Les Anglais C'est une manipulation Ils ont voulu faire Un foyer national juif Et d'ailleurs si Mais c'était uniquement Pour eux être ici Les Français Les Anglais C'est eux qui ont tout manipulé Ils ont promis A la fois Aux Juifs Un foyer national Et à la fois Aux Arabes Une grande terre Si jamais Ils trahissaient Les Ottomans Pendant la première guerre mondiale Et en fait C'est dû à ça Vraiment Le conflit Tu vois Parce qu'on aurait pu Plus ou moins Vivre en Peut-être Je pense que tu as raison En fait La guerre Larvée Depuis Depuis Ces décennies Elle est en lien Avec Avec Ce mensonge Finalement Cette trahison Qui a eu lieu Vis-à-vis De ces peuples Parce que Pas que le peuple juif Le peuple Le peuple arabe Du coin Ils y avaient D'ailleurs Comme tu dis Il y a des Juifs natifs D'Israël Bien avant La création De l'Etat Et ils y avaient En parfaite harmonie Au même titre Que d'ailleurs Dans d'autres Non mais Les arabes Tu es déjà avant Je t'invite à te renseigner Sur les massacres D'Hebron Et tout Ils nous vont toujours tuer Les arabes nous détestent De par leur religion Je t'assure Vraiment C'est pas méchant C'est pas quoi Mais je t'assure C'est un fait Moi mon père A vécu en Tunisie Quand il a vécu en Tunisie Il était en paix Avec les arabes Ça se passait très bien Il n'a jamais eu aucun problème D'accord Mais c'était C'était particulier Je te dis Dans les pays arabes Genre Arabie Saoudite Et tout Et tout Si t'étais pas un dhimi T'étais une merde Tu comprends ? Si tu te soumettais pas T'étais une merde Il faut savoir Qu'ils avaient fait Une pissotière Du mur des lamentations Je sais pas Si t'imagines Une pissotière C'est quand Quand ils ont eu le contrôle Entre 48 et 67 C'est les Jordaniens Donc c'est absolument Pas les palestiniens C'est les Jordaniens Qui ont eu le contrôle Sur Jérusalem Ils ont fait une pissotière Du mur des lamentations A Hébron Quand c'était sous domination arabe Les juifs n'avaient pas le droit de prier Aujourd'hui c'est un pays Tellement ouvert Dis-toi bien Qu'au milieu de notre capitale Jérusalem Il y a à côté De notre temple Il y a le lieu le plus sain du judaïsme C'est là où ils ont construit De leur mosquée C'est encore plus sain Que le mur des lamentations Et bien Il y a des juifs Ils voudraient aller juste prier Sur le mont du temple D'accord Juste prier Normalement Ça devrait pas être horrible Que des gens Ils veulent juste monter Et dire un mot Et redescendre D'accord Et bien c'est interdit Parce que ça déclenche Des émeutes d'arabe Les juifs Il y a 1% de juifs 1 visiteur sur 1000 Qui a le droit d'être juif Par jour Pas à la mosquée Mais près de la mosquée Et les juifs N'ont pas le droit De dire un mot Ils n'ont pas le droit De prier Ils n'ont pas le droit De chuchoter Alors que nous Tu peux avoir un arabe Qui va au mur des lamentations Tu peux Enfin Je veux dire Ils sont complètement intolérants Ce sont eux les fachos Ils ont fait des émeutes Encore à Jérusalem Parce qu'on a mis Des portiques de sécurité Pour éviter les bombes Ils ont mis des caméras Ils disaient que les caméras Les voyaient tout nus C'est des véritables mongoliens C'est tout C'est ça la réalité Moi je te dis Je te dis Viens ici Viens ici Tu vis avec nous Un jour je viendrai voir moi Si j'ai les moyens Faites des jours En Israël Payez moi le voyage en Israël C'est pas cher C'est pas cher Viens tu habites chez moi Viens pendant 5 jours Je vais aller voir un C4 Je vais aller voir un C4 Comme ça Et d'ailleurs Kenneth il n'est jamais venu Pourtant tu lui payais Tu lui payais voyage J'ai pas envie de me clasher Pour avoir un voyage Quand à tous Je préfère Je préfère faire mon table Du coup c'est mieux Non mais je veux dire Ouais Pierre Franchement les gars Ça pourrait être marrant En vrai J'y vais avec ma femme Je sais pas quoi On squat Et on va voir à quoi ça ressemble Et je demande à un genre De faire le guide J'ai une très très grande maison Je t'emmène pendant 5 jours Ça coûte 200 euros les billets Tu fais un aller-retour Viens la semaine prochaine Tu vas qu'il fait Ça peut se faire Peut-être plus en septembre Parce que À 200 balles le voyage Ça peut se faire Ça peut se faire Du coup t'as mon adresse Tu peux venir rue le camp aussi Mais il peut pas venir en France Bah il y en a avec moi Tu fais pas chier J'ai déjà transmis Ton adresse À qui de droit Non mais non Bien sûr Moi je Je ne m'occupe pas De ce genre d'affaires Mais non non C'est pas bien C'est pas bien Non c'est mal Putain Bon tu me raconteras Monsieur Pollux Si t'as une pizza À l'ananas Mais j'irai chez Pollux Mais ouais Pique-nique Voilà Vous allez fumer un pet ensemble Après Et moi je vais être obligé De voir ça sur Discord Mais imposer ça Putain C'est pas gentil En plus c'est des amitiés Qui vont se faire Sur des apparences de clash Et les gens Ils vont être là Mon dieu Et tout Ne vous inquiétez pas On prend soin de notre Pollux Si on met Pollux Dans les valises Non mais on peut s'arranger Au pire Pollux Peux venir voir lui aussi Mais après je le lâche Sans la main de Gaza Moi je ne le lâche pas Je suis déjà venu en Inde Au Canada En Europe Partout en Europe Après de 100 balles C'est jouable Mais après je ne peux pas Payer le billet Mais c'est vrai que ça pourrait Ce que j'aimerais C'est que des pros palestiniens Viennent Et qu'ils mettent des kippas Et on va les emmener à Hebron On va les emmener De côté des palestiniens Moi je peux me balader Je suis pas sûr qu'il voudrait te voir Je crois que c'est bon Il a eu sa dose Tu sais qu'il y a pas longtemps Il a dit oui Au moins il lui pense C'était un ennemi intelligent C'est vrai tu vois Moi j'ai des limites Je n'ai pas non plus Maintenant ils se font Des trucs de malades T'enquant que l'autre Kenneth qui met 14 ans Mais là on est sur Les clashs de bigos Live et tout C'est des mecs C'est des racailles Il a mis du viewer Il pète un câble Il se plante C'est n'importe quoi Toi au moins Il y avait un côté comique Il y avait des sortes de ressorts Un peu débiles De troll En fait c'est du troll IRL En gros c'est ça C'est du pur troll Mais en mode IRL C'est la bite de Kenneth Qui était dans le métro A la sortie et tout Après il y a des dosses qui sortent Parce que forcément Voilà Il y a toujours des dosses Et voilà C'est rigolo à voir Après c'est sûr Quand t'es la victime Une façon de parler Enfin victime C'est long Parce que Kenneth cherchait beaucoup Du coup là ça a commencé Il y a Pinky Qui vient de m'appeler Donc voilà Non parce quoi Parce qu'au moins Vous vous connaissez Au moins je connais Voilà Il m'a appelé au téléphone Voilà comme ça Au moins il a mon numéro J'ai le sien Voilà on commence à se connaître C'est bien C'est cool Par contre si tu pouvais Éviter d'engrainer le truc C'est cool Ça va pas On va laisser Putain Merde Vous l'avez eu Ça va d'avoir des pizzas Non c'est bon C'est bon On passe au 13 Mais j'essaie J'essaie Mais ça me fait rire les gens Bon et que t'entends plus là T'as plus de connexion Ils t'ont acquis ta connexion Pourquoi Israël Trie les musulmans Qui peuvent aller prier A Al-Aqsa Tout simplement Parce qu'il y a des terroristes Dans le lot Désolé Tu sais ma copine Elle est née à Jérusalem La dernière fois On m'entend là ou pas ? Oui on t'entend C'était C'est un collectif La dernière fois J'ai dit à ma copine Tu sais On a peur des attentats Mais on a une chance Sur un million D'être tué C'est très peu Tu vois Et elle m'a dit Pas à Jérusalem En tout cas Je lui dis pourquoi Elle me dit Moi j'ai 5 copines Qui sont morts Dans des attentats à la bombe J'en ai 2 tuées par pistolet Et c'est là Que je me suis rendu compte Tu vois Que en fait C'est vraiment dangereux Et donc Tu dis pourquoi Entrer Pour aller à Al-Aqsa Tout simplement Parce que c'est des palestiniens Et que comme t'as pu remarquer Et bien souvent Ils nous attaquent Alors qu'on n'a rien fait Tu vois Moi je peux être en train De me balader dans la rue Me prendre un coup de couteau Que je sois gauchiste Que je sois droite Que je sois militant Ils s'affraient Ils s'en battent les couilles C'est Ils ont une haine infâme C'est tout C'est un fait Celui qui dit le contraire Il n'a qu'à aller se balader là-bas C'est quelqu'un qui ne connait pas C'est tout Vous n'avez qu'à aller vous balader Voir Non je ne suis pas vacciné Je regarde le chat Il y en a qui demandent pour le vaccin Il y en a qui demandent pour Poutine Il n'y a pas mal de questions Il y en a une qui me paraissait intéressante C'est Comment est la weed en Israël ? Bon écoutez La weed C'est arrêter de fumer plusieurs fois Mais il y en a souvent Écoutez Écoutez La weed en Israël C'est la meilleure weed du monde Pourquoi ? Parce qu'ici on fait de l'herbe médicale Là par exemple C'est de la GMO cookie Donc si tu regardes derrière T'es haché 24.4% Indica Bon moi je fume que ça En Israël c'est génial là-bas Moi je ne fume pas Non 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 C'est pas que c'est légal C'est que c'est médical C'est parce que je suis malade Tu es malade Donc c'est C'est mon médicament C'est mon médicament Je suis malade Mais malade de soi du coup Là j'ai de la Ça ne vous regarde pas C'est personnel Skywalker Oji Skywalker Oji Je ne sais pas à moi Émission de stoner les mecs C'est une émission de stoner On n'en est pas une Voilà Bon on a de l'excellente D'accord Donc on est sur du 24% de THC Des trucs comme ça Tu as beaucoup arrêté de fumer Ouais j'arrête Pour mieux reprendre On est bien d'accord T'arrêtes très souvent Parce que t'es un gros bédavard T'es accro On peut le dire ça Je fume Exactement 10 grammes Tous les 3 jours 10 grammes tous les 3 jours Ça va Oui ça va Quand tu fumes 10 grammes En 2 jours Ça commence à faire beaucoup Tu sais genre Quand tu fumes Ces grosses quantités Mais effectivement Donc ok Donc gros stoner Et ton rappeur à la weed Alors du coup Parce que tu fumes 10 grammes par jour Mais ton rapport à ça Comment tu Est-ce que tu considères Que t'es accro Parce que moi je fume souvent Des cigarettes bien sûr Je suis complètement accro Complètement Et j'adore la beuh J'adore le reggae J'adore fumer de la merde J'adore du reggae J'adore le matin Tous les matins Je vais à la mer Quand il fait beau Je prépare 4 joints d'avance Je les mets dans le truc Parce que je suis malade Attention Et après je vais à la mer Et frère Je me mets du reggae Alors là par exemple Ce matin je me suis Serge Gainsbourg L'album de reggae Il est magnifique Frère je te conseille D'écouter Il y en a deux L'album de reggae De Serge Gainsbourg La musique est incroyable La tête de ma mère Incroyable Télégramme et tout Magnifique Et sinon j'adore le reggae J'en écoute souvent Et je me mets dans la mer Je fume Et en fait pourquoi arrêter Frère je bois pas d'alcool Je fais attention à ce que je mange Je prends pas de sucre Je prends pas de café J'adore l'herbe Et franchement Je vois pas pourquoi j'arrête Franchement Et tu fais encore des sports au moins ? Je fais pas beaucoup de sports Mais j'ai pas besoin Je suis bien J'ai des abdos D'accord D'accord Je sais pas Sans forcément parler des abdos Mais voilà Et alors on me demande On me demande ce que tu penses du média Qatari AG plus France Qui se dit progressiste Je ne connais pas Tu ne connais pas D'accord Intéressant Intéressant D'accord Je connais le nom Mais je me regarde pas D'accord Et alors Il faut juste une secte pour sur le clou Non Non merci Mais par contre On peut faire un truc de stoner si vous voulez Demande lui ce qu'il pense de l'EPAC Alors l'AIPAC Qui influence Qui est de l'influence Juive aux Etats-Unis Pardon Je l'ai très mal lu Je pense qu'il y a des lobbies Partout Comme en France Il y a le lobby du sel Les cardiologues Ont voulu écrire sur le sel Le sel tue Parce que le sel fait énormément d'infarctus Mais le lobby du sel Qui est très puissant A réussi à arrêter ça En Amérique Il y a un lobby juif Mais je pense que le lobby du pétrole arabe Est bien plus puissant Mais évidemment Vous En fait vous êtes complètement soralisé Sans même le savoir Et peut-être que vous détestez soral Mais en fait si vous regardez bien Tous les gens qu'il détestait Et bien vous les trouvez pas net Par exemple Elisabeth Lévy Par exemple Bachin Cohen Bon je ne sais pas que je les aime Ou que je les aime pas Si ça En fait Il a tellement marqué les esprits Qu'aujourd'hui encore Les gens ils sont Ils sont complètement soralisés Ils me sortent des trucs de soral Complètement complotistes Et c'est une réalité Vous ne savez pas Et c'est triste Moi je disais beaucoup dans l'émission Qu'on est les enfants de soral Qu'on le veuille ou non C'est en gros politiquement On a tous ceux qui ont traîné sur Youtube Qui sont restés longtemps Qui se sont politisés aussi Par le biais d'internet Sont un peu influencés par soral Qu'on le veuille ou non Quoi ça Ça a infusé la culture Avec le complotisme aussi Qui était très antisémite Avec les Illuminati D'ailleurs t'es un Illuminati Donc forcément Voilà quoi C'est toujours un peu compliqué Et ça a bien imprégné la culture Et derrière Il y en a qui disent Où est le lobby Etc Machin Est-ce que t'as été invité Au dîner du CRIF Je pense pas Mais vas-y J'ai déjà défendu Le dîner du CRIF Dans le bois de Boulang Et je me suis battu Contre le groupe Justement Cheikh Yassine Celui Où il y avait le leader Qui a organisé La déquipation de Samuel Paty Dans le bois de Boulang D'accord Mais je me suis pas rendu Au dîner du CRIF J'étais pas invité Mais je me suis battu Dans le bois de Boulang Et comment t'es perçu Par la population du coup Israélienne et tout T'as eu un documentaire Qui est sorti De Patriot 2.0 A l'époque Qui a été fait par Sivian Je crois Etc Mais alors Comment t'es considéré Là-bas Parce qu'il y en a Qui pensent que t'es Un agent du Mossad Il y en a qui pensent Que t'es rémunéré Par l'Etat Il y en a Ils se disent C'est un loup solitaire Qu'est-ce que t'es L'autre bout En fait C'est très mal de me connaître De dire que je suis un agent du Mossad Parce que En fait Les mecs Dans le Mossad Donc tu peux pas être un agent du Mossad Et être moi Tu vois Oui c'est un peu compliqué C'est mal vu Oui Si on gris ta couverture T'es dans la merde Comme espion Je suis pas terrible A mon avis Ensuite Sinon On me voit comme espion du Mossad On me voit sinon comment Sinon On me voit Soit Bah Rémunéré Par Je sais pas Voilà Une sorte de loup Dijuif peut-être Ou sinon Un loup solitaire Pourquoi Ça suffit pas pour toi Tout ce que je t'ai montré Tout à l'heure Ah moi aussi Tu dis pas au bout d'un moment Que j'ai des compétences en informatique J'ai fait des trucs avec viol vocal Et d'un coup Je me suis simplement dit Bah écoute Je vais leur niquer leur mère Parce que c'est des Parce que c'est des racistes Parce que c'est des fachos Parce qu'ils sont en train De chanter chaud ananas Parce que Tu crois pas que ça suffit ? Tu crois que j'ai besoin D'avoir le Mossad ? Je comprends pas en fait Non mais Je pense qu'il y a des gens Qui s'imaginent Que t'as été soit aidé Ou quoi Tu sais pas Alors souvent Le truc c'est genre T'es en Israël T'as pas été ramené en France Parce qu'on a exigé ton extradition Et du coup Il y aurait une protection d'Israël C'est ce que tenait Certains proposent De certaines personnes Tu vois Donc il y a toujours Une sorte de sous-entendu Un peu De la protection d'Israël Alors Comment t'es perçu aussi Par ton pays du coup Parce qu'il y a eu un film sur toi Quand même Écoute Moi je pense que Les citoyens d'Israël Si tu leur montres mon film Ils sont d'accord avec moi Les gens ici Ils savent pas la haine Qu'il y a dans les autres pays Pour eux Ils s'en rendent pas compte Quand j'en parle A des gens d'ici J'ai plein d'amis Ils s'en rendent pas du tout compte Bon ils savent Que c'est un peu dangereux De dire qu'ils sont Israéliens S'ils vont voyager en Turquie A Paris Il vaut mieux rentrer Samagin David On leur dit Tu vois Mais ils se rendent pas compte A quel point c'est Quand je vais montrer à des gens Le spectacle de Dieudonné Que je leur traduis Je leur montre ça Tu vois Forcément Ils ont envie De leur rentrer dedans Je sais pas si t'imagines Le mec est en train de chanter Chant Ananas Nous tu sais Les juifs on est une famille Moi quand je vois un film Quand il y a un soldat qui meurt Je vais à l'enterrement Tu comprends ce que je t'explique On est une famille Donc C'est C'est Ça nous choque C'est T'es un mec Il est en train de chanter Chant Ananas Ça aurait pu être nous Qui étions transformés Dans sa vie Moi ça me suffit A me motiver Pour avoir envie De lui faire quelque chose Et je le tue pas J'aurais rien fait de mal J'ai essayé J'ai essayé de leur rendre Un peu des coups C'est tout Parce que Sans rentrer trop profondément Dans le sujet Il y en a qui pourraient dire Ouais mais T'as buté un mec Façon de parler Et tout Comment tu Comment tu pourrais Est-ce que tu Est-ce que tu peux dire Quelque chose par rapport A ça ou pas Parce que Est-ce que forcément Voilà Ce serait une question Qui pourrait être évoquée Sans forcément trop Parce que Comme c'est en cours C'est pour ça que je vous dis On peut pas trop en parler Non plus Ok Je vais juste te dire Qu'est-ce que tu peux dire Pour tuer quelqu'un Il faut le vouloir Ou pas Tu vois Sinon c'est un homicide involontaire Et il faut faire quelque chose Où tu te dis Que tu peux tuer la personne Si tu vas mettre un coup de poing A quelqu'un Et qu'il meurt T'as peu de chance Mais c'est possible Tu vois au départ Si tu fais un Si t'envoies un email A quelqu'un Et qu'il meurt Bah t'as de fortes Présumptions de pensée Que c'est pas toi Qui l'as tué Et C'est tout ce que j'ai à dire Je crois que j'ai pas trop envie De parler de ça Je comprends Je comprends Oui c'est vrai On peut pas se permettre D'en parler C'est pas que Voilà C'est que Moi ça me cherche Que la religion catholique Soit moquée Sans arrêt Je n'ai pas envie de tuer Pour autant Malgré le génocide vendéen Mais c'est pas Ouais mais Génocide vendéen C'est très différent Mais quel rapport ? Voilà Mais non plus J'ai pas envie de tuer Mais quel rapport J'ai tué personne C'est une sorte De raccourci un peu bizarre Mais bon Alors attendez Je vais essayer de donner la parole On va voir un petit peu Tiens bah je vais donner un peu la parole Parce que Tu peux lui demander C'est quoi l'histoire de Rue 4 Non ça justement C'est le sujet qu'on ne peut pas évoquer Les gars Par contre Une question qu'on m'a posé plusieurs fois C'est pourquoi Hulkan ? Pourquoi ce pseudo ? Moi je me demande ça Tout simplement Parce que j'ai fait un personnage Sur World of Warcraft Que je me suis dit Il faut qu'il soit puissant Donc j'ai pensé à Hulk Et comme c'était déjà pris J'ai mis en Voilà ça fait Hulkan Tout bêtement Donc les prénoms de l'enfant Enfin les pseudos de l'enfance Qui est gardé Tiens passe quoi tiens Passe quoi tiens Vu que Alors là tiens je vais te donner une position un peu étrange Je vais te faire changer de ta position Parce que toi t'étais là Ah bah faut pas que je dise des bêtises Mais là je vais te faire poser Une question que t'aurais jamais osé poser à Hulkan Que tu voudrais poser tiens Non moi je Démerde toi aussi Moi je veux ça Tu vois qu'il y a une question que j'ai jamais posée Hulkan Ouais ou que t'aurais envie de poser Là on est en live Une question que t'aurais envie de poser Que tu poserais pas habituellement Mais que t'aurais envie de poser Y'a pas de soucis Excusez moi Gregory Shelley A.K. Hulkan J'ai une petite question à vous poser D'où viennent la taille incroyable de vos muscles Et est-ce qu'elle est proportionnelle à la taille de votre nez ? Oui oui je sais Je sais Bah je suis naturellement musclé comme un boule terrier C'est génétique Je pense que je viens de donner Ok on m'a dit que vous faisiez très très bien l'accent africain aussi C'est vrai que je parle bien Je parle bien comme au Mali Parfait Et bien merci monsieur Pascua Est-ce que t'avais quelque chose d'autre à dire Ou pas Pascua Et après je vais demander Si y'a quelqu'un d'autre qui veut poser une question Moi mis à part le fait que les modérateurs m'ont empêché De faire de la pub pour Viole Vocale sur Youtube Oui Rejoignez Viole Vocale sur l'application Camfrog Activez les rooms plus 18 Et rejoignez la room VVirus tout simplement Voilà Donc sur Camfrog Bien entendu Sur Camfrog bien sûr Et en plus de 18 ans Parce que bah voilà La room est en plus de 18 ans oui tout à fait N'oubliez pas la question psychodélique Les jeux vidéo Ah ouais les jeux vidéo c'est vrai Putain j'allais oublier Les jeux vidéo dans ce cas dans ta vie aujourd'hui T'as fait un dealer simulateur Voilà tu joues aux jeux vidéo t'aimes ça t'as joué à flight simulateur etc donc à quel point t'es un geek ou pas ? Je joue pas je joue très peu quand je joue je joue beaucoup genre j'ai monté il y a pas longtemps quand il y a eu World of Warcraft classique je suis monté R14 donc ça m'a pris 4 mois sans bouger de ma chaise mais après j'arrête de jouer et sinon je fais de temps en temps des petites parties de counter strike et voilà ça s'arrête là D'accord donc pas vraiment un geek contrairement à ce que les gens pourraient imaginer d'accord Et l'affaire Mathias Cardé est-ce que t'as un avis par rapport à ce qui s'est passé ? Est-ce que tu connais du coup le milieu soralien ? Et est-ce que t'as un petit avis là-dessus ou quoi vu qu'on me demande ? Je pense que c'est tous des merdes honnêtement Cardé y compris Joe Dalton Il s'est dieudonné à une époque jusqu'au moment où son cerveau il a enfin compris que finalement c'était peut-être un raciste quand il a dû débarquer des Des mecs avec des brassards et le crâne rasé au théâtre de dieudonné Mais voilà tu vois tous ces gens là ils ont participé à cette merde Et maintenant ils ont beau essayer de s'en disculper c'est des fachos Ouais ça marche pas quoi Parce que c'est vrai que Joe Dalton que j'avais reçu aussi particulier Moi j'ai du mal avec son discours Mais bon pour lui voilà Mathias Cardé a vendu son histoire aux sionistes Quel livre Ulcan a lu récemment ? Bah voilà tiens Qu'est-ce que t'as lu récemment ? Récemment Faudrait de regarder ce que j'ai lu récemment Je sais pas J'ai lu un livre récemment et je te jure je m'en souviens plus Le conseil de lecture de Ulcan Trop de mémoire Par contre conseil de lecture j'en ai pas Alors vas-y tiens Conseil de lecture j'aime beaucoup Sapiens C'est mon livre préféré Sapiens j'aime beaucoup J'aime en livre sioniste j'aime beaucoup médecin à Auschwitz Bon c'est pas sioniste c'est sur les camps de concentration C'est vraiment le truc dans lequel t'apprends le plus de détails sur ce qu'il s'est passé à Auschwitz Ca s'appelle médecin à Auschwitz En fait c'est un médecin qui a été déporté Qui a été forcé de travailler à côté du docteur Mengele Et c'est sur les under commandos C'est ceux qui étaient C'est un groupe qui était relevé tous les 3 mois Tué tous les 3 mois Qui allait dans les chambres à gaz pour prendre l'or Sur les dons des déportés et tout C'est vraiment un truc hyper hardcore Et avec énormément de détails Et c'est un livre exceptionnel J'aime beaucoup aussi pour comprendre le conflit israélo-palestinien En vraiment détail Un livre de Menachem Begin qui s'appelle La révolte d'Israël En fait c'est sur l'Irgun L'Irgun qui a chassé les anglais d'Israël Et ça montre à quel point La politique anglaise Elle était sournoise A l'époque Et c'est très très important d'avoir ce point de vue Pour comprendre le conflit israélo-palestinien D'accord très bien Vous aurez les conseils de lecture Et... Alors... Attends j'ai bien le souvenir parce que j'ai lu un livre il y a une semaine Je te jure j'ai un trop de mémoire de malade Ça va t'en venir t'inquiète t'inquiète Mais alors... Il y a une petite question qui m'a été posée Du coup on est hors je sais pas si tu peux mais il me semble que si L'affaire de la tante de Soral La dame aveugle Il y en a ils disent Ouais c'était horrible et tout Ouais c'était horrible Alors qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça ? Ce que j'ai à dire c'est que j'en avais marre de ces gens là Ils commençaient à m'emmerder Quand on leur avait déjà mis pas mal de coups Ils continuaient à faire des petits malins Et que moi je recevais des roquettes J'étais à Hdod J'étais enfermé depuis 3 mois Il y avait mon père dans un truc Il était en train de me rendre dingue J'en pouvais plus Il y avait l'autre qui était en... Et bah voilà j'en avais marre J'en avais marre J'avais envie de trouver son adresse rapidement Donc bah écoute Je jure sur la vie de ma mère Et je suis pas un menteur tu sais Je mange jamais Tu peux demander aux gens qui me connaissent C'est très rare que j'aie le masse Oh ! Je te jure que quand je l'ai fait j'ai eu mal au coeur Vraiment On dirait pas tu sais parce que je souris Je fais du mec Mais je te jure ça Je me suis fait mal au coeur Mais vraiment je me suis dit Oublie pas Oublie pas c'est pourquoi tu vois Oublie pas pourquoi tu le fais Je me suis mis une mission tu vois A la fin tu t'excuses en plus A la fin t'es là Non mais c'était une blague c'est bon Non 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 c'était pas une blague C'est genre t'essaie de te raisonner Non je sais Elle est méchante Elle est méchante Père c'est dur Tiens pourquoi ta culpabilité ? Tu vois tu regrettes des fois C'est ça le pire C'est tout à l'heure je parlais Et puis je me disais non je regrette pas Ouais c'est ça Ouais si si il regrette un peu Vas-y pardon Non c'est pas ça C'est pas que je regrette Je regrette rien Mais franchement ouais ça Tu vois j'aurais pu épargner la vieille J'aurais pu ne pas l'insulter J'aurais pu lui dire oui Fallait pas être aveugle Fallait pas dire ça Tu vois c'est des trucs C'est abusé Mais bon Franchement tu sais quand tu fais rien Tu regardes c'est facile Quand tu fais rien T'es là tu commentes C'est facile Quand t'es tout le temps devant de la scène Que tout le monde t'attaque en même temps Que t'es obligé d'attaquer sur tous les fronts De marquer des points De pas t'en prendre trop Bah tu fais des conneries frère tu vois Je dis pas que c'est une connerie D'avoir appris d'attendre à Saurach J'en sais rien Je sais pas Est-ce que t'as l'impression T'as l'impression d'avoir eu Quel impact C'était pas poli C'était pas gentil De parler comme ça à une vieille dame Tu vois ça se fait pas en fait Ça se fait pas de parler comme ça Ouais t'as quand même un petit remords Malgré tout Bah ça se fait pas ça Tu réfléchis avec le temps Maintenant je suis calme Je suis en train de fumer mon Bédo Y'a pas la guerre Ça se fait pas tu vois Elle est pas responsable des actes de Saurach Voilà Ce qu'il avait dit c'est quoi l'histoire En fait il avait appelé la tata de Saurach En disant Fautre votre belle fille à Nange Ananas Et s'est étouffée Et elle était là Ouais ouais Non non C'est pas du tout ça Ça c'est l'autre histoire Ah pardon j'ai confondu Ça c'était la mère d'un quenalier C'était la mère d'un quenalier Qui avait fait une quenelle devant Jvits D'accord Ou un ananas ou un truc comme ça Bon bref Et non La tante de Saurach Je l'ai appelée Je lui ai dit que sa petite nièce Miley avait eu un accident Qu'elle était à l'hôpital Et que j'avais besoin des informations C'était le docteur Et que j'avais besoin des informations pour prévenir sa femme En fait sa femme c'est la mère de Saurach Et euh Euh Non sa femme c'est la C'est la femme de Saurach D'accord Sa mère c'est la femme de Saurach Excuse moi Et euh Donc euh Elle me dit je suis aveugle Je peux pas voir les numéros Et bon Je lui ai dit va falloir le faire et tout et tout Et bon après c'est vrai que j'ai abusé Je lui ai dit bah écoutez si vous pouvez pas nous aider On va la débrancher Euh Je lui ai dit fallait pas être aveugle Je lui ai dit des trucs de salopes Faire vérité tu vois ça se faisait pas Mais bon j'ai tellement la haine contre cette espèce de merde Tu sais du début à la fin Il a manipulé tout le monde Il était fort pour ça parce qu'il tirait des trucs vrais Par exemple moi j'ai lu le kit des égarés de Maïmonide Et il tire un petit passage dedans Où ça dit euh Les noirs sont inférieurs Tu vois un truc comme ça Et en fait c'est pas du tout ça le passage C'est vrai qu'il a écrit ça Mais le passage il dit Ceux qui sont pas religieux En gros Ceux qui sont pas religieux Y compris les noirs à l'est Y compris les trucs à l'est Et y compris ceux qui nous sont semblables dans nos contrées Sont comme des animaux Mais lui il a pas dit ça tu vois Il a pas dit euh Y compris ceux qui sont dans nos contrées Et tout ça tu vois C'était pas un truc raciste C'était ceux qui sont pas croyants en fait C'est Il était fort pour faire de la manipulation Euh Baby Baby I call it up baby I call you later ok Bye Et les dates et tout Les petits dates Donc voilà Alors du coup Y'a des bananes de partout Pourquoi des bananes Pinky Putain Qu'est-ce qu'il se passe là C'est la contre-attaque euh Les ananas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nan nan j'illustre tout ce que dit Hulkan en fait D'accord d'accord banane D'accord D'accord C'est limité quand même comme illustration Bah c'est quand il parle des Tu sais Pinky bruit de porte Oui Bruit Bruit Dressé ouais C'est incroyable Et tiens alors tu voulais parler d'ingénierie sociale Et de manipulation si tu m'avais dit à l'époque Euh Alors l'ingénierie sociale qu'est-ce que c'est ? Et euh Et tu me disais aussi comment manipuler les esprits Enfin tu sais pour avoir un peu ce qu'on veut et tout Ça tu m'avais parlé aussi Il me semble Bah Tu sais quand je me suis intéressé au ranking Ouais je me suis intéressé à l'ingénierie sociale C'est un truc que je fais assez naturellement Et euh Mais tu sais Tout le monde plus ou moins manipule Euh Tu sais si tu regardes bien Les gens ils ont pas vraiment le choix Moi je suis un petit peu Je crois un peu comme Spinoza Que euh En fait Euh On est déterminé On a pas vraiment le choix tu vois T'as entendu des choses Tu les répètes T'agis en fonction de ce que tu sais T'agis en fonction de tes instincts T'agis en fonction de tes peurs Spinoza il expliquait que quand tu Si tu jettes une pierre et que tu lui mets des yeux Elle va croire que c'est elle qui prend la trajectoire Alors qu'en fait c'est l'effet de ta lancée Et de la de l'apesanteur Et en réalité Euh Les gens euh Ils ont pas vraiment Ils ont pas vraiment d'idées tu vois Pour moi ils sont pas libres Et ils sont Quand tu regardes les allemands Ils sont passés de De socialiste à A A nazi A A communiste En même pas euh En même pas 40 ans Ou 30 ans Et ce qui prouve bien Et à chaque fois tu sais Vous savez Sous le nazi Ils sont tous pour les nazis Ils trouvent ça normal les règles Euh A l'heure actuelle Et après sous le communisme Ils trouvent ça les règles actuelles Parce que les gens sont comme ça Aujourd'hui par exemple Les gens commencent à tous trouver Normal Les trucs de De LGBT Et compagnie Alors qu'il y a 40 ans Ça se faisait pas du tout Même il y a 60 ans Tu regardes sur Ina En France Les gens avaient pas du tout le même avis Même sur l'avortement Même sur ci Parce qu'en fait les gens sont des moutons Les gens entendent quelque chose Et répètent Les gens ont ces peurs L'humain il est comme ça C'est ancestral L'humain Pour pouvoir marcher droit Il doit faire un enfant prématuré Et à cause de ça Il peut pas vivre seul Comme les autres animaux Et donc il est obligé d'être dans le groupe Et quand t'as raison Et que t'es contre le groupe Tu vas en dehors du groupe Et tu meurs même si t'as raison Donc les gens sont comme ça Les gens sont des suces Ce sont des remorques testicules Et toi du coup Donc tu as Je me suis un homme libre Honnêtement je suis un homme libre Alors qu'est-ce que c'est un homme libre ? Bah si tu regardes bien J'ai raison sur beaucoup de choses Il y a bien longtemps Et ce que j'ai appelé à l'époque Je disais peut-être sûrement pas Avec les bombos et tout Mais aujourd'hui les gens sont Ceux pourquoi ils me traitaient de raciste Aujourd'hui ils le reconnaissent Et être un homme libre C'est tout simplement penser par soi-même C'est pas croire qu'une loi est forcément bonne Puisque évidemment En Iran il y a des lois Qui sont différentes des lois françaises Qui sont différentes des lois en Arabie Saoudite Et pourtant c'est tous des lois Et ce que ça veut dire Certains se contredisent Ça veut dire que certaines sont bonnes D'autres sont pas bonnes Pour moi Ma morale c'est pas celle des autres Tu comprends ? Les gens ils peuvent être 200 à me dire quelque chose Si je pense que j'ai raison S'ils arrivent pas à me convaincre Je ne vais pas changer d'avis sous la pression Mais par contre si quelqu'un vient Tu sais je suis quelqu'un de très ouvert Si ce soir il y a un pro-palestinien Qui me prouve que j'ai tort sur certains points J'admettrai Il n'y a aucun soucis Les gens m'ont traité de facho Mais je suis le mec le plus ouvert du monde J'ai viol vocal J'ai accueilli des gens d'extrême droite J'ai accueilli des islamistes J'ai accueilli des arabes, des noirs Toutes sortes de gens J'ai laissé la parole à tout le monde Alors que moi on ne m'a jamais laissé la parole auparavant Tu comprends ? Et on ne peut pas moi dire que je suis un facho Le facho c'est celui qui dit T'as raison et tu fermes ta gueule Tu comprends ? Et moi j'ai l'impression que c'est cette espèce de pensée commune Que certains ont Y compris chez les islamo-gauchistes Qui est infâme Tu sais pas ce que t'as fait avec moi tout à l'heure ? Non tout à l'heure je t'ai parlé très correctement Je t'ai donné des arguments Tu m'as coupé plein de fois Et pour à la fin me dire que je faisais des wawah Alors que je n'ai pas chialé Je ne me victimise pas et c'est pas mon genre C'est monsieur Pollux il aime bien couper la parole Je sais comme ça Non 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 J'ai une question On me pose une question On me pose une question On me pose une question Je pense réellement que je cherche un peu de glace pour faire un peu d'ailleurs On t'a dit de fermer ta gueule Mais oui voilà S'il te plaît Merci Alors j'ai une question On me demande ton avis sur Cro-Blanc Il paraît que tu aurais un avis sur Cro-Blanc C'est Rouges-Gorge qui me demande Je n'ai aucun avis Je l'ai connu à une époque où il défend des ministères à Mandela Je ne sais pas quoi Amande du 38 Ouais il y a 15 ans Je n'ai aucun avis sur lui Sauf qu'il a fait une chanson qui s'appelle Sillé Sioniste Que j'écoute parfois Parce que je la trouve synthétique Elle est drôle Elle est très drôle C'est le genre de la fin des Sionistes Et je vois qu'il connait bien l'histoire de toute cette période Parce qu'il dit Les divorces et les Sionistes En référence à Yahya Gwasmi Et plein de choses qui s'est passée à cette époque Donc je vois qu'il a bien suivi D'accord très bien Un avis plutôt positif sur le petit Cro-Blanc Et un avis sur Shlomo Sand Si tu connais Shlomo Sand c'est un des nouveaux historiens d'Israël Il dit n'importe quoi C'est beaucoup de chiasse à titrer Après tout pour remarquer ce que tu sais D'accord très bien Bon bah c'est magnifique Est-ce que tu acceptes des blagues sur les juifs Ou pour toi elles sont toutes antisémites ? Tiens voilà ta tolérance sur les blagues Ecoute je suis hyper tolérant sur tout Mais tu sais frérot Tu sais si tu as perdu ta famille Je ne vais pas venir te faire une blague Tu comprends il y a des limites Avec certaines personnes Tu ne peux pas rigoler de tout Tu vois avec moi Moi je n'aime pas qu'on rigole de l'holocauste et tout Tu me fais des blagues sur les juifs On m'en a fait une si tu veux Je te la fais tout de suite Elle est super marrante Mais on me la fait Tu vous choisisses Allez allez Tu sais on dit Ici ils disent que les juifs français ils sont radins D'ailleurs les français sont Contrairement à ce que vous pensez En France vous dites que les juifs sont radins Mais c'est les français qui sont très radins Moi j'ai déjà été en France au restaurant avec des copains français On est obligé de ramener un compas, une équerre et un rapporteur pour l'addition Je t'assure Et tu sais dans tous les pays du monde tu laisses des gros pour boire au restaurant Des fois tu donnes 20% en Colombie par exemple Ici en Israël tu donnes 10% En Roumanie tu laisses des gros pour boire Et les français ne sont pas habitués à ça Bon c'est culturel Même moi quand j'habitais en France je donnais 2€ comme vous Et ici tu donnes 2€ c'est pas possible en fait Il te dit quelque chose le serveur Il te dit il faut donner 10% c'est comme ça tu vois D'accord Et en fait les français en Roumanie en Grèce et dans beaucoup de pays ils sont vus comme des radins Et ici en Israël les juifs français sont un peu vus comme des radins justement à cause de cette histoire de pour boire aussi Et donc c'est une blague c'est quoi ? C'est un juif israélien il conduit un taxi, il va prendre le juif français à l'aéroport, il l'amène à Jérusalem Il n'a pas d'argent, il va retirer, là il y a un arabe qui va pour l'agresser Le juif français il court dans le taxi, le taxi il sort, paf il commence à massacrer l'arabe Il lui met des coups, t'as le juif français qui fait arrêtez, arrêtez ! Et là il y a l'autre qui continue, l'israélien, le démon tu diras comme ça tu attaques mes clients Il fait arrêtez, arrêtez, il y a le sang qui gique sur le pare-brise, arrêtez ! Et après l'israélien il rentre il fait mais tu vois pas, il voulait te tuer ! Et il y a le français il lui fait non non, le compteur, le compteur ! Tiens c'est bien juif ça ! Et voilà ! Moi je la trouve très drôle ! Mais ta gueule ! C'est drôle non ? Toi aussi ta gueule ! Voilà ! Ouais ça fait partie de l'Occidon bien sûr Dario ! Il raconte mal et il est tard, 2h30 d'interview, c'est drôle ! Cone 69 sur Mikiba ! Ah tiens on me demande un avis sur Sandoz ! Bah écoute Sandoz je le connais bien puisque c'est un mec de viol vocal, il était sur mon site pour des années et après il est devenu connu un peu sur ces trucs de chasse à l'africain ! Bah écoute j'aime bien Sandoz ! Il était sur mon site c'était mon pote ! D'accord ! Très bien ! Ouais t'as connu quand même beaucoup de monde du game etc... Et Alka-Pot du coup vraiment un pote ? Alka-Pot mais pas du tout je le péteste ! Ah ! Parce qu'on m'a dit le contraire ! On m'a dit que tu le connaissais soi-disant et tout, que vous étiez pote ! C'est ce qu'on m'a sorti ! Pas du tout ! Je crois que j'ai dénoncé son dealer au Steve ! Je sais plus ce que je vous souhaite ! Quelle horreur ! Bon bah c'est comme ça quoi ! J'ai clonné mes blocs, c'est quoi son problème ? J'ai l'impression de... Alors après il y a peut-être des messages qui sont modérés, oui ça dépend ! T'as pas l'impression d'avoir insulté ! Alors peut-être qu'il y avait un terme qui était un petit peu... Voilà donc du coup sur Youtube ça s'ensure plus que sur Twitch ! Pas 3 secondes mais 10 minutes, c'est quoi être juif ? C'est pour l'ajouter à la série d'Etsi-Etsi sur c'est quoi être juif ? Elle a une chaîne Youtube sur cette question ! L'art du troll il pense quoi de Greg Tabibian ? Tu connais Greg Tabibian ? Absolument pas ! C'est quoi ça ? C'est un humoriste qui est passé par la sphère du Donné à l'époque, il y allait très longtemps, et qui aujourd'hui du coup fait cavalier seul, etc. Et qui a refait toute une carrière actuelle, donc voilà ! Considéré comme un droitard mais sinon c'est un gauchiste aussi dans l'idée quoi ! Et attends, une question qui revient beaucoup c'est Majidou Kacha, est-ce que tu connais ? Et ce sera la dernière question de la soirée je pense ! J'adore Majidou Kacha, je lui ai déjà parlé sur Twitter, et j'aime beaucoup les gens, tu sais il prend beaucoup de risques ! Il prend beaucoup de risques et bon après il est vraiment à fond dans son truc là tu vois, il est à fond à fond ! Mais franchement il en faut un et moi je l'aime bien ! Et on me demande pourquoi il y aurait eu une scission avec Despo Routi ? Parce qu'il est fou ! Juste ouais, il a complètement pété un plan, et après c'est pour ça qu'on ne voit plus peut-être aussi, malheureusement ! J'aurais une petite question juste autre chose ! Est-ce que, comme je t'ai dit, j'en ai rien à secouer des races ou de complices, de l'opestinien, ça m'intéresse vraiment pas ! Moi ce qui m'intéresse plus c'est de le connaître toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, est-ce que tu as des passions ? Tu mets des pètes ! Tu mets des pètes ! Je fais de l'aéromodélisme et je fais de l'astrophotographie ! D'accord ! Bien ! Monsieur a même observé le monde et l'univers ! Mais sur les races, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu mais bon, ce sera une autre discussion ! Dans un autre univers ! En off ! Il y a des gens qui t'aiment fort Hulkan ! Alors, est-ce que vous étiez contents de voir Hulkan au moins ? Dites-moi dans le chat, voilà, moi je veux savoir un petit peu ! Hulkan, est-ce que tu as apprécié l'interview ? Est-ce que c'était malgré tout intéressant ? Si on ne peut pas parler de tout, c'est compliqué ! Peut-être dans quelques années on referait une interview, genre dix ans plus tard, qui est devenu Hulkan, etc. Non ! Oui ! Il y en a qui ne doivent pas être contents parce que j'ai rigolé et que j'ai souri et que des fois je prends un peu parti et je ne suis pas totalement neutre, c'est compliqué ! Et même quand il y a des zététiciens, je ne suis pas neutre, je suis pro zététique, après je ne suis pas d'accord sur la race, mais c'est un autre débat ! Du coup, il pense quoi d'AstromoGeek ? Je ne pense pas qu'il connaisse tout le Youtube Game, les gars ! Je connais AstromoGeek, j'aime beaucoup ! Ah, j'adore ! Qui est passé ici, j'ai fait une interview d'AstromoGeek, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, il est adorable, très gentil ! Attends, juste un truc sur les races ! Oui ! Envoi ! Envoi ! Voilà, j'ai envoyé là sur Youtube, Alors sur Youtube, tu ne pourras pas ! J'ai mis aussi sur chat du direct ! Ouais, nickel ! Parce que sinon, malheureusement, on ne me voit pas ! Donc vas-y, passe-la ! Tac, accès à Adam Smith, ok ! On regardera ! Les races existent ! Au début, j'ai lu race extraterrestre ! Allez, passe-le maintenant ! Laisse pas tout ça dans l'ombre ! Mais non ! C'est pas le débat de ce soir, putain ! Fais pas chier ! Je connaissais un peu... Vas-y, vas-y ! Cette femme, en fait, si tu regardes ses autres interviews, te dit que les races n'existent pas ! Mais en fait, c'est uniquement si tu regardes bien, là, elle l'explique, c'est parce que c'est connoté, avec genre une notion de hiérarchie, alors que moi je pense absolument pas qu'on a une race à une hiérarchie ! Je pense juste à une isolation génétique qui conduit à des races, comme chez tous les animaux, parce que je sais que nous sommes des animaux, contrairement à vous, qui vous prenez par des... Voilà, tout simplement ! Je pense pas, je pense juste qu'on est des singes à la con, et que... C'était très intéressant, merci ! J'espère que ça vous a plu, il y en a qui disent, ouais, ça doit être cool de boire une bière avec lui et moins de recevoir des pizzas ! Je pense que les pizzas, c'est cool ! Après, ce qui est plus chiant, c'est genre... Genre, voilà, c'est déjà plus impressionnant ! Quand il est 2h du matin et tout, je pense que là, bon... T'es pas serein, t'es là, ouais... Est-ce que t'as des nouvelles d'Ecrose ? Effectivement ! Moi, je l'ai vu dans une vidéo, mais ouais... Ecrose est souvent sur mon site, souvent là, et il va bien, il fait souvent des dépressions, c'est dépressif, il est devenu gros, et il vous passe de bonjour et on l'aime beaucoup ! Des bisous à Ecrose ! Et la dernière question réelle, c'est... Est-ce que tu comptes te relancer ? Que ce soit sur Youtube, etc... Ou c'est fini ? Voilà, tu restes tranquille sur VV quoi ! Alors, contrairement à ce que pensent les gens, je déteste la célébrité, quand mon film est sorti, et que je suis passé à complément d'enquête, les gens n'arrêtaient pas de m'arrêter en Israël, et du coup, ça m'a complètement freiné, je déteste ça ! Et j'aime bien parler et tout sur un petit comité, tu vois ? Mais, par exemple, on m'a invité à Ivan Cat News, après mon procès, j'ai pas été... Je n'aime pas... J'aime pas être trop exposé. D'accord. Ok. Donc, non, là, je suis à school, et... Je continue à l'RMR, et voilà, c'est tout. Donc, chill, quoi. Parce qu'il y a un mec qui me demande... Rebdéter, qui va faire un stream caractéristique sur la Palestine. Moi, je pense que là, il est en vacances, maintenant. C'est... Ah, il a 40 ans ! Il a peut-être pas envie de se faire chier non plus à... A tout le temps être le seul à aller au front, quoi. Bon, mais ton ami... Ah oui, alors, dernière, dernière, dernière question. Qu'est-ce que tu penses de Zemmour ? Moi, je connais son avis, mais... Bon, après, vous allez peut-être pas être surpris. Qu'est-ce que tu penses de Zemmour ? Moi, j'aime bien Zemmour. Écoute, en France, il y a un problème, dans tout l'Occident, il y a un problème, c'est l'islamisation. Et je pense qu'en fait, tu vois, on peut vivre avec même des gens arabes et musulmans. T'as poussé fort. À partir du moment où ils sont plus ou moins citoyens français. Et là, tu vois, t'as quand même une grande partie, une grande partie, une bonne partie des arabes et des musulmans qui sont pas entièrement citoyens français. Si tu regardes à Roubaix, par exemple, où la ville est à majorité musulmane, eh ben, tu verras que c'est pas vraiment les mœurs françaises. Et donc, il y a une espèce d'islamisation. Et je trouve que sur ce point, Zemmour, il a raison. Et donc, tu sais, moi, par exemple, je suis arrivé en Israël, j'ai changé de prénom. J'ai pris mon prénom hébreu, c'est Yehouda. Ma mère me l'avait donné de naissance, mais c'était sur aucun papier. Et quand je suis venu ici, je me suis dit pourquoi je vais m'appeler Grégory ? J'ai envie d'être Israélien. Donc, je m'appelle Yehouda. Je suis pas là toute la journée à dire la France est mieux que chez vous alors que j'habite ici. Je suis pas là en train d'imposer mes mœurs françaises. C'est moi qui m'adapte. Et en fait, tu vois, moi, je trouve que c'est juste normal, tu vois. Et donc, Zemmour, écoute, moi, j'étais à des manifestations pour Zemmour il y a bien longtemps, quand j'étais encore en France. Quand Zemmour dit que la majorité des dealers sont noirs et arabes en France, et c'est pour ça qu'ils sont le plus contrôlés, c'est 100% vrai. Moi, j'étais pécho dans tous les terrains de Paris, de Arago, à Colombes, aux Cannibus, aux Grèves, partout. Du coup, j'ai jamais vu une équipe de blancos qui tenait le terrain. Donc, évidemment, quand il te dit pourquoi les noirs et les arabes sont plus contrôlés dans certains quartiers, parce que déjà, parce que c'est un garçon, parce qu'il est jeune, et parce qu'il a un type avec sa casquette et tout, du mec qui vend, que n'a pas la vieille dame blanche qui va passer. Donc, c'est pour ça qu'il est plus contrôlé. C'est ce qu'il a expliqué. Il n'a pas dit que tous les noirs et les arabes sont des dealers. Il a juste dit... Et moi, ce que je déteste, c'est cette hypocrisie. J'aimerais juste parler d'encore un truc, tu vois, un ou deux trucs. C'est que, tu vois, il y a quelques jours, je regardais encore BFM TV. Et dès que ça parle de Marine Le Pen et tout, ils sont là à extrême droite. L'extrême droite, on sait à quoi ça a mené et tout. Alors que plein de politiciens te disent qu'elle n'a pas un discours plus à droite que De Gaulle ou que le RPR. Tu comprends ? Et ils sont là tout le temps à faire des comparaisons genre avec des espèces de nazis. Alors que quand c'est l'extrême gauche, je ne les entends pas me dire, oui, ce que ça a fait l'extrême gauche, Staline, l'URSS. Parce que Mélenchon, ce n'est pas Staline. Tu vois, même si je n'aime pas Mélenchon, je peux le reconnaître. De dire que Marine Le Pen, c'est Hitler ou que c'est... Enfin, je veux dire, on croit. C'est comme les gens qui disent que Zemmour, c'est la déportation, etc. Et Zemmour, franchement, il est à droite, on ne peut pas dire truc. Ah oui, il est en droite, oui. C'est pas... C'est le contraire, c'est très dur. C'est pas non plus un facho. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Et je pense que tous les médias se sont mis contre lui. Tu sais, pourquoi on a voté pour Macron ? La plupart des gens, ils n'y connaissent rien. Il est sorti d'un chapeau. C'est parce que les médias ont envie de voter. Les gens avaient envie de voter pour Zemmour. Pourquoi c'est descendu si bas ? Parce qu'on avait peur. L'extrême droite, le truc, ça sera horrible. Ils manipulent exactement comme ils ont envie. Encore aujourd'hui, je regardais BFM TV. Il y a une ville russe qui s'est fait bombarder par les Ukrainiens. Quand c'est les Ukrainiens qui se font... Où il y a un crime de guerre qui s'est passé. Ils voient une botte. Ils arrivent à retrouver l'endroit précis. Là, il y avait tout le village qui est en train de truc. Impossible de repérer les images. Là, ils se foutent de la gueule de qui ? Tu comprends ? C'est que c'est complètement... C'est l'avis du journaliste. C'est complètement orienté. Et c'est ça qui est insupportable avec tous ces journalistes et avec toute cette mentalité gauchiste qui m'insupporte. De quand même à Mardéo qui est de toute cette gauche islamo-gauchiste. En fait, c'est vraiment... Ça, c'est pour toi. C'est vraiment une problématique qui n'est pas soulevée. Et je comprends. Et alors après, il y en a qui... Tac, 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 tac. Oui, papa, si toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tiens, vite fait, vu qu'on me demande. J'en profite. Allez, dernière, dernière. J'ai bien aimé quand elle a cassé la gueule à l'autre con, là. Comment il s'appelle ? Virility. Ah oui, oui. Verility, c'est un de ces bouffons, je te jure. Avant, il me parlait sur Discord. Non, sur Periscope. Et il voulait devenir juif. Et un jour, je me suis embrouillé avec lui parce que... Lui, en fait, il voulait devenir juif pour attaquer les Arabes, frère. Je lui ai dit, mais t'es un Mongol ou quoi ? T'as cru que t'allais devenir juif ? Parce que lui, dans sa tête... Enfin, c'était un véritable trisomique. Il a eu beaucoup de problèmes. Pour lui, les juifs sont islamophobes, quoi. Il a perdu sa femme et ses enfants dans un accident de voiture. Il a eu beaucoup de problèmes mentaux, lui. C'est un psychopathe, là, ce qu'on me dit. Et j'étais bien content quand Papacito lui a mis une droite parce qu'un jour, il m'avait mal parlé. Mais sinon, Papacito... Oh, je connais pas trop. J'ai regardé deux, trois trucs. C'était marrant de voir comment Mélenchon a prétendu que Papacito avait menacé. Alors que juste avant, il avait dit un truc horrible sur les juifs ou je sais plus quoi. Il s'en était sorti comme ça et que c'était absolument faux. Mais sinon, pour moi, je pense que c'est... Je le regarde pas, mais ça a l'air d'être un facho comme ça. D'accord, très bien. Très bien. Bon, voilà. Je pense qu'on aura fait un joli tour. Est-ce que tu voudrais rajouter des dernières choses, un dernier mot, façon de parler, même si c'est un dernier chapitre ? Ah, voilà. J'ai rien de spécial à dire. Je tiens à dire que j'ai pas fui, contrairement à ce que disent tout le temps les gens en France pour arriver en Israël. Je suis venu ici alors que j'étais parfaitement libre. Et puis... Mais si la justice te condamne en France, du coup, t'es pas extraordinaire ? Bah si, on peut... Il y a déjà des demandes, c'est au bon vouloir du pays, en fait. Voilà. On me dit merci d'avoir posé les questions. Bah voilà, c'est vous qui pose les questions. Moi, j'ai pas me positionner en machin pour en contre obligatoirement. Après, moi, j'ai forcément des affinités parce que j'avais suivi tout ça. C'est un peu comme Tom Bombadil ou les gens comme ça. On a tous baigné à regarder ça. Donc, on a pas le même point de vue que d'autres, forcément. Après, quand on découvre tout ça ou qu'on a juste regardé vite fait, voilà, quand t'as suivi tous les épisodes avec tous les personnages qui peuvent venir dans les histoires, c'est vrai que c'est pas une autre façon de voir les choses. Il est clairvoyé, Hulkan. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça. A-t-il mangé un jambon beurre avec Bassem ? Non, je crois pas. Je voudrais faire une petite dédicace à tous les mecs de viol vocal. Et si vous voulez passer sur viol vocal pour discuter avec nous, on y est tous les jours. C'est sur Camfrog, Rome V Virus. Vous venez discuter avec moi. C'est empereur du net. Je vous mettrai une petite pastille parce qu'on imite les entrées. Et voilà, vous risquez rien. On n'a pas accès à vos IP. Camfrog, c'est quelque chose qui est coté en bourse. Et vous avez un Discord par hasard ? On avait un Discord, mais en fait, on n'aime pas parce qu'on aime bien parler les uns après les autres. On n'aime pas ce truc de pouvoir tous parler en même temps. Tu sais, quand on est trop, c'est un bordel. Ouais, je comprends. Alors, il y a une dernière question de Clone Intelligent. Vu qu'il a payé pour la question. Soral est un nationaliste ancien du RN. En refusant de soutenir Soral, n'as-tu pas fait preuve de sectarisme juif plutôt que de l'union des nations ? Il n'y a pas beaucoup de juifs qui étaient pro-Soral. Là, c'est compliqué. Soral était au parti communiste. Oui, en plus, il était d'abord au PCF. Après, il a fait le RN et a été conseillé en communication, je crois, là-bas ou je ne sais pas quoi. Mais Soral, c'est le genre de personne qui met des balles dans le pied aux nationalistes parce que c'est un complotiste, c'est quelqu'un, c'est un raciste, c'est un antisémite, c'est une merde. Et en plus, tu sais, tout ça, c'est des gens qui font uniquement pour leur gloire, pour leur richesse. Kémy Séba, par exemple, c'est quelqu'un, s'il y avait un vrai nationaliste noir qui serait là pour lutter contre le franc CFA et qui serait sur le point d'arriver, lui mettrait des bâtons dans les roues parce qu'il veut que ce soit lui qui dirige la guerre. C'est une question d'ego aussi beaucoup, tous ces gens-là. Et Soral, il est vraiment comme ça et il veut toujours avoir raison. Il raconte qu'il a baisé la femme de ci, de ça, mais il n'a baisé personne, il est dégueulasse. C'est un taré. D'après ce qu'on m'a dit, c'est un taré. Il est assez fou. Franchement, pourquoi j'aurais soutenu Soral ? Souvenu Soral pour... Mais il était content que tu l'attaques, par contre, Soral. Limite, il avait l'air assez content de la voir. Ça lui a fait de la pub. Voilà, c'est ça, ça lui a fait une sorte de pub pour dire, voilà, vous voyez les Juifs, comment ils sont avec moi, vous voyez ? C'est vrai qu'il y avait ce côté. Est-ce que tu referais tout ? Est-ce que tu... Là, demain, on me dit, tu refais ta vie, tu vois, de zéro. Est-ce que tu recommencerais point par point ou... Il y a plein de choses que tu modifierais quand même en me disant, bon, bah, non. Ça fait 7 ans que je peux être extradé à tout moment, que je peux être emmené en France et qu'on peut mettre peut-être 15 ans de prison pour un truc que je n'ai pas fait. Donc, ça joue sur le mental et tout, tu vois, c'est un peu difficile des fois. Et en fait, ce que je ferais, c'est que tout simplement, je n'aurais pas... À l'époque, ce que je me suis dit, c'est que... À l'époque, ce que je me suis dit, c'est que ma cause est juste, je n'ai pas à me cacher. D'accord ? C'est ce que je me suis dit. Mais avec de la réflexion, aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû faire plus et cacher ma tête. Parce qu'il ne m'aurait jamais trouvé et que j'aurais pu en faire plus et que j'avais raison de le faire. Et j'aurais peut-être pu aussi un petit peu moins dériver sur certains trucs. Mais tu sais, c'est difficile d'être clairvoyant quand c'est comme ça. Et puis, je ne referais pas tout exactement pareil. Mais crois-moi, j'en ferais plus. Oui, comme l'histoire de la pizza, finalement. Non, je rigole, je rigole. On ne va pas supposer. Par contre, j'ai Jim Léveilleur. Attends, c'est vraiment toi, Jim ? C'est le vrai ? T'es le vrai, Jim Léveilleur ? C'est une de ces merdes, ce mec. Je le connais. Moi aussi, j'ai l'anthroposophe. Jim Léveilleur, il dit qu'il a tué des personnes avec des appels téléphoniques. Déjà, dès, c'est mensonger. Déjà, à partir du premier mot, c'est mensonger, déjà, à partir de là. Et après, à toi de prouver tes propos. Mais moi, je ne peux pas m'exprimer à la place de la justice. Mais au-delà de ça, Jim Léveilleur, moi, si tu veux, je veux bien débattre avec toi. Il a arnaqué des gens avec une espèce de monnaie merdique. Avant de se faire des tonnes d'argent. Il est là tous les soirs à dire qu'il va y avoir un effondrement de la société, à raconter du pipeau et à dire que c'est la faute des Israéliens et que les Iraniens sont super cool. Franchement, je te souhaite de mourir dans d'introche souffrance. Peut-être, mais... Jim Léveilleur, c'est un anthroposophe qui te vend qu'il faut revivre finalement avec la terre et les énergies. Un mystère Léveilleur existait en liberté que tu connais bien. Et d'ailleurs, je connais bien la bande de Wounded Pedo, etc. Donc, si tu veux, je peux discuter de Jim Léveilleur parce que tu as des connexions un peu bizarres avec des gens chelous. Et moi, je veux bien discuter avec toi un jour. Ça peut être rigolo, tiens. Ça pourrait être drôle, tiens. En plus, oui, tes copains qui arrivent, mais tes copains aussi avec des gens très bizarres, qui aiment trop les enfants, je trouve. C'est très bien qu'on discute peut-être un jour. Ça peut être intéressant quand même. Tu balances tes dossiers après les... Tu balances, balance, là. En tant qu'à faire. En tant qu'à faire. Mais moi, je veux bien discuter avec lui un jour. Pourquoi pas ? Mais on discutera vraiment, quoi, tu vois. Pas de soucis, Jim. Pas de soucis. Parce que toi, t'es vraiment aussi bel escroc. Toi, t'es pas un militant. En plus, ça, le pire, c'est que t'es un opportuniste. Même les anthroposophes, ils vont pas de toi. Parce que toi, t'es un anthroposophe parce que tu te dis Ah, il y a un petit segment sur YouTube et tout. Il y a des gens qui m'aiment bien vite fait. J'ai un petit peu de toi. J'ai connu du monde. Mais t'es un fou. T'es un fou, Jim. Enculé. Bref. Sans insulte. Il faut être gentil. Il faut être gentil. Ici, nous sommes gentils, monsieur Pasqua. Mais voilà. Mais moi, je veux bien discuter avec toi un jour. Ça peut être rigolo. Ce sera un petit peu comme certains. Mais... Et dernière chose... Il fait de la flûte. Dernière chose, c'était quoi ? J'avais en tête... Ah oui. Et du coup, Jovanovich, t'en penses quoi ? Tu le connais ? Parce que du coup, il y a eu Pierre Hillard, il y a eu Laurent Louis et tout. Tout ça, c'est des connexions. Mais ils se connaissaient un peu tous. Et Jovanovich, est-ce qu'il y a eu un petit peu d'antécédent ou pas ? Question bête. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du Bilbokei, putain ! Alors là, non, non, pas du tout. C'est un Kendama. C'est du Kendama. Alors je t'explique, c'est un art ancestral. C'est du Kendama, c'est du putain de Bilbokei ! Ne vous fout pas de ma gueule. Non, c'est du Kendama. C'est du Kendama. Je t'assure que ça s'appelle comme ça. C'est un Kendama. Contrairement à un Bilbokei, tu vois, tu peux le mettre sur d'autres positions. On en est là, les gars. Non, mais c'est important. C'est une partie importante de la vie d'Hulkan. Il faut pas revoir ça à la baisse. C'est un truc qu'il utilise pour calmer ses nerfs. Je ne cherche que le putain de cliquer. Tu penses quoi des Hulkan, des pop-punk girls qui t'entourent ? Ah ! Tiens, qu'est-ce que tu penses de l'idolâtrie que tu peux susciter ? Parce qu'il y en a qui vont se dire... Comme toi, Pasqua, par exemple. Par exemple, Pasqua, qui peut avoir... Qui est à fond, qui m'a déjà appelé deux fois. Après, c'est un représentant de commerce. Ah non, je t'ai appelé qu'une fois, moi. T'as essayé de me faire l'accent allemand, déjà, t'es très mauvais. C'est pas moi, c'est danse lugubre. C'est danse lugubre. Ce n'est pas moi. En tout cas, ouais, ouais. Il y a quelque chose que vous comprenez pas. C'est que je suis l'empereur incontesté de viol vocal et que mes sujets m'adorent. Oui, on l'aime ! Mes sujets m'adorent et ne voudraient pas un autre roi. Et c'est ça, le problème... Voilà, c'est tout. Est-ce que j'en pense ? C'est vrai que c'est un peu comment on dit Claudie. C'est vrai que c'est un peu comment on dit Claudie. Je peux comprendre. J'aime profondément mon peuple. Tu aimes tes gueux ? J'aime profondément mon peuple. Tu vois, il dit même pas des gueux. Et c'est vrai que je peux vous dire, moi qui ai été sur viol vocal un petit peu vite fait comme ça... Je suis un touriste, moi je suis un touriste. Mais j'ai vu des élans de solidarité comme je le verrais soit dans mon Discord et tout. Parce qu'ils se connaissent bien, etc. Donc quand ça va pas, ils se soutiennent. Quand ça déconne, ça déconne et des fils de pute et suce ma bite. Mais sinon, voilà, c'est plutôt... C'est juste un peu plus débridé que certains discords. Quoique, je connais des discords qui sont bien plus trashous que ce qui se passe sur VVR. Après, tu parles des débiteurs, des espèces de connards qui disent 50 000 mots à la minute. C'est ridicule, ça. Mais ça existe, voilà. Mais ça c'est ceux qui... Non, ça c'est ceux qui aiment bien Ulcan et qui veulent montrer qu'ils ont la maîtrise du clash. Je pense un peu... Non, ils savent même pas. Je t'assure qu'ils savent même pas que ça vient de là. Mais je pense qu'il y a du mime. Je pense. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit phénomène de... On est chez Ulcan, on va montrer qu'on est... voilà. Qu'on est proche, tu vois. Et on va faire comme Ulcan. Ah, fils de pute et tout. Tu vois, si c'est ma maîtrise, tu te jambes ta gueule. Du coup, ce coup de pression. Tu vois, tu... Moi, je t'appelle ça le baptême. Tu vois, t'arrives, tu te fais baptiser. Et puis après, bon, voilà. Les gens se rendent compte que tu connais. Ils sont là, bon, ils s'en bas les couilles. Ok, on le fera à quelqu'un d'autre. Certains leur baptême durent toujours. C'est ça. C'est... Je pense qu'à mon avis, oui, tu dois avoir des gens qui... Ouais, c'est d'être dur. Ichman par exemple. Ichman par exemple. Oui. Euh... Combien tu mesures ? 1 mètre 80. Enfin, 79 peut-être parce que... 1 mètre 80 ? J'ai dû mentir, mais voilà. 1 mètre 80. Faisons-nous plaisir. D'accord. Alors, si jamais tu connais des femmes de petite taille, je te conseille pour leurs chaussures d'aller acheter chez Petit Souillet. Ils font des petites chaussures pour femmes de petite taille vraiment magnifiques. Si tu veux que je fasse une sponso pour Petit Souillet, on peut s'arranger. Pourquoi on discute ? Maintenant, je fais des factures. Depuis que j'ai une entreprise, je peux faire des factures, les gars. Donc, voilà. Si vous voulez faire des placements de produits... Ah, d'ailleurs, je déconne pas. Si vous êtes musiciens, je sais pas quoi et tout. Vous voulez que je vous place d'autres produits, venez me parler. Après, si c'est de la merde, allez vous faire enculer. Mais par contre, c'est bien. Oui, on peut discuter. Il pense quoi à une corde de son voisin, legeopatrianostra.org ? De quoi ? Tu penses qu'il te connaît ? Il y en a combien de ta dernière question, du coup ? Bah, on a le droit. C'est bon, il y en forme. Dernière, dernière. Bah ouais, c'est bon. On est sur une belle run, là. Est-ce que tu connais legeopatrianostra.org ? On me dit rien du tout. Ouais, je pense que s'il regarde ton site, Mévé, il va juste se taper une barre de rire et rien sur ton site, Mévé. Mévé, s'il te plaît, fais pas chier. Un avis sur Pascal Tréfinguy, tu connais ou pas ? Celui qui avait une cuillère dans le cul, qui a tué quelqu'un à la hache et qui est contrôlé par des ondes électromagnétiques et est passé à la télé à cause des extraterrestres qui ont débarqué en Amérique du Sud. Pascal Tréfinguy. Ça doit être de la schizophrénie, ça, non ? Je pense. Un peu de psychose et d'autres, voilà. Mais bon, tu connais pas ? Absolument pas. D'accord, ok. Ah ouais, il y avait une question qu'on m'avait demandé et je suis obligé d'appeler. Je déteste la starification des Mongols. Je déteste tous les gens sur Instagram qui sont là, qui montent leur cul et qui vendent des trucs. Ceux qui sont là à faire croire qu'ils sont intéressants ou qu'ils connaissent des choses et tous les moutons qu'ils achètent. Je supporte pas tout ça, je les connais pas. D'ailleurs, je vous vends une formation, la formation de Nasieu Claudie pour devenir un homme viril, puissant, riche et indépendant. Un homme libre en soit. Et d'ailleurs, une vraie question un peu plus clivante, et là je peux en parler, est-ce qu'il y a pas de français ou quoi ? Est-ce que t'as pas honte par rapport au Christ Cosmic ? Parce qu'il y en a qui disent, il est malade. Alors, on m'a dit, voilà, il devrait avoir honte, le Christ Cosmic, putain, il est malade et tout. Ils l'ont harcelé et tout, machin. Et moi, c'est vrai qu'il y a deux options. Je me dis, c'est vrai qu'il y a le côté un peu pas cool parce qu'il est malade, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté où t'as l'impression que lui, il est bien content pour moi. En disant, oh, qui c'est le diable et tout ? Et puis voilà, il y a une sorte de spectacle un peu étrange. C'est pour ça que je parle souvent de spectacle aussi, même si ça peut pas être bizarre dans ce truc-là. Mais quand vous avez un mec qui dirige un truc un peu sectaire ou je sais pas quoi, et un gars qui le troll, il peut y avoir un peu de spectacle pour faire de la mise en scène derrière. De là, il s'est passé ça, regardez. Donc voilà. Mais est-ce que t'as des raisons par rapport au Christo Cosmique ? Écoute, quand j'ai créé Viole Vocale, au départ, j'ai voulu faire un endroit extrêmement libre et choquant. Par exemple, où on peut dire la petite Miley, c'est une pute. Des choses comme ça, quoi. C'est horrible, c'est énorme. En tout cas, c'est pas chez moi qu'on dit ça. Chez Viole Vocale, bien entendu, ça pourrait arriver. La petite Miley, c'est quelqu'un qui est sur mon site. Ah d'accord, ça me rassure. Est-ce qu'il y a des mecs qui font juste dire Miley, c'est ce genre la fille qui... Oh non, non. Oui, mais voilà, c'est vraiment ça, je préfère quand même préciser. Bon. Et euh... Donc je voulais faire un site extrêmement libre, où on puisse dire tout et son contraire. D'accord ? Et au final, je me suis aperçu que c'était de la merde. Et à cette époque-là, on faisait n'importe quoi. Et par exemple, on est tombé sur ce mec, le Christ Cosmique. On ne connaissait ni d'Ev, ni d'Adam. Moi, je me suis dit que c'était un arnaqueur. À l'époque, on ne connaissait pas. Je pensais que c'était quelqu'un qui voulait récolter des fonds. Donc on a voulu jouer avec lui. Mais tu sais... Ces trucs-là, c'était des trucs de mongols, qu'on faisait comme des adolescents. sur Internet, à l'époque où c'était beaucoup plus libre. Et on faisait des canulars pour rigoler avec un fou qui disait un truc. Ça n'aurait jamais dû se retrouver sur YouTube. Et euh... On ne l'a pas vraiment harcelé. Enfin, si. Si on ne l'a pas harcelé. D'accord. Alors, du coup... Des regrets là-dessus ou pas ? Par exemple. Un Christ Cosmique, tu te dis... Est-ce que tu te dis... Imaginons, tu vois, voilà. Il serait parti en couilles à cause de ça. Tu te serais dit, merde, ça a été trop loin quand même. Ou... Après, tu étais jeune. Que tu t'en battais les couilles à ce moment-là. Mais je veux dire... Après, c'est vrai que c'est particulier. Attendez. Parce qu'on ne peut pas demander des regrets à partir du moment où... Quand t'as Bassem qui est en bas de l'immeuble de Ecrose. Et qu'il dit... Je te nique ta mère ! Et qu'Ecrose dit... Attends, je vais faire brûler de l'huile ! Et qu'il va lui jeter dessus. C'est chaud, hein. On n'est pas sur les mêmes délires. On est sur du prank de... Voilà. Enfin, on est sur du canular très particulier. C'est vrai que... Je comprends. Et après... Parce que Bassem, quand même... Pourquoi ça a été si loin ? Ouais, je passe du coquet à l'âne. Mais comment ça sait que ça a été si loin, quand même ? Parce que... Ok, il provoquait, mais... Bassem... Bassem... Bassem, il arrive en bas de chez mon copain homosexuel. Euh... C'est un homosexuel. Avec une... Avec une... Il mesure... Il mesure 1m69. Il est fou. Je lui dis... T'as quoi pour te défendre ? Il me dit... Rien ! Je lui dis... Je lui dis... Est-ce que t'as une barre de fer ? Il me dit non. Je lui dis un truc pour la muscule ? Non ! Un bout de bois ? Non ! Il me dit je prends un couteau ? Je lui dis non, c'est trop dangereux ! Là, je réfléchis, je réfléchis, j'avais vu un documentaire... Tout ça en direct sur viol vocal, bien entendu, parce que c'était streamé en même temps par Bassem... Je réfléchis, je réfléchis, j'ai vu un documentaire sur le Moyen-Âge le jour d'avant, bah... De l'huile bouillante, et je me suis dit quand il arrive... Bon, heureusement, heureusement que ça a pris feu ! Parce que sinon, on l'aurait transformé en Croustibat de Fendus, et là j'aurais eu des sérieux problèmes ! Ah oui, oui, je pense que oui ! Et Croze aussi d'ailleurs ! Et Croze qui s'est retrouvé quand même à côté de Bassem, à chanter... La grand-mère Ashley et tout, genre... Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors ça... Alors ça, c'est très simple ! En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ami, et Croze... Quand il a vu que Bassem a guenillé contre Coco t'inquiète, il a commencé à prendre peur ! Parce que c'est un grand angoissé qui a des problèmes cicatriques ! Donc moi, je lui en veux pas ! Donc il a commencé à me dire, il faut que je me soumette, il faut que je me soumette ! Donc on a commencé à se disputer ! Du coup, il a commencé à faire des trucs contre moi ! Et il est parti chanter Mimichkouri à côté de notre ennemi Juré ! Avec le t-shirt ! Oui, donc bon... Tu penses bien que cette vidéo, je l'adore et que je la passe souvent au ralenti ! Elle est très drôle ! Oui, je l'adore ! Mais... Donc, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais pardonner, et puis j'aime beaucoup Ecroze, et c'est pas grave, tu vois, c'est normal ! Il a eu peur, il a déjà eu les couilles d'écoutir où est-ce qu'il était ! Après, il a eu une crise de panique ! C'est normal, c'est un homme sexuel qui a, en plus, des problèmes cicatriques ! Oui, donc forcément ! Après, je sais pas si le mot sexualité a un lien, mais hors de l'état, les problèmes cicatriques, c'est sûr ! Oui, remarque, l'espasiat était beaucoup homosexuel, et c'était de gros guerriers, c'est vrai ! C'est ça ! Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas tellement... Et alors, on me dit... Akam, qui me dit, je suis un mec d'Arago, t'inquiète, il sera rien, le message va passer là ! Bah oui, mais après, ça sert à rien, la guerre a déjà été faite, t'as eu le corps en vrai ! Akam, Akam ! Akam, j'encule tout Arago ! Ok ? Allez, salut ! C'est quoi Arago ? C'est quoi Arago ? Ah, mais c'est celui dont tu parlais de tout à l'heure, c'est ça ? Non, je le connais pas, mais je suis certain qu'il n'habite pas Arago ! D'accord, bon bah tu n'habites peut-être pas Arago ! Il pense quoi de Jackson, s'il te plaît ? Jackson ? Jackson ? Jackson, c'est un mec de viol vocale et je le respecte beaucoup ! On aime tout le monde à part la petite Miley, c'est un mec qui vient sur viol vocale et qui nous emmerde constamment ! D'accord, ok ! Il y a des cascouilles, et tu les laisses quand même venir, c'est beau ! C'est beau la démocratie ! On a tous nos petites cascouilles, c'est les mascottes ! C'est ça, mais toi t'es ma mascotte à moi ! C'est comme ça ! Oui ! Et le projet de vie a eu le camp ! Alors, est-ce que t'as un projet de vie ? Ah oui ! C'est quoi le projet de vie ? Ah, écoute, je me suis déjà débarrassé de ma carte bancaire ! Hein ? J'ai plus de banque ! Je n'ai plus de banque ! Et là, ce que je compte faire prochainement, c'est de ne plus avoir de voiture et de ne plus avoir de téléphone ! Et en fait, je voudrais ne plus avoir de téléphone portable ! Parce que tout ça, pour moi, ce sont des armes du système pour nous asservir ! J'en ai marre, je ne supporte plus prendre la voiture et devoir payer si, faire ça, si, ça, ne pas avoir le droit de faire ça, ça... Je ne peux plus supporter, tu comprends ? Donc, je vais revendre ma Mercedes et je vais m'acheter... Je vais me faire vraiment, tu vois, genre un espèce d'engin électrique qui peut aller partout, en offshore et tout, qui va à 160 km heure ! Avec 12 batteries que je peux faire 200 km ! Et je les emmerde ! Et je ne veux plus de téléphone, j'en ai marre qu'on me trace ! Je veux vivre tranquillement ! Je veux fumer ma weed ! Je veux aller, je veux m'acheter un petit bateau ! Tu sais, j'ai vu des petits bateaux qui coûtent 3000€ ! Dimanche, je vais passer le permis bateau ! Ici, dimanche, c'est comme le lundi en France ! Dimanche, je vais commencer à passer le permis bateau ! Enfin, à commencer les cours ! J'ai vu un petit bateau qui coûte 3000€ ! C'est gonflable ! Et il y a un moteur derrière qui est pas mal, ça va, c'est vite ! Je me vois bien la nuit aller me balader dans le lac à Tibériade, là où a marché Jésus et regarder des étoiles ! Je me vois bien kiffer ! M'acheter un petit terrain, avoir un cheval ! Tu vois le délire ? Moi, j'ai plus envie de m'embrouiller sur internet ! J'ai passé là, j'ai 39 ans ! Mais tu veux une vie à la Pollux ? Viens chez moi, tu verras ! J'ai une vie cool ! L'astuce magique, c'est avoir un cochon de main ! Non, non, le cochon ! Mais c'est moi le cochon ! Ouiiii ! C'est vrai, c'est vrai qu'il y a déjà ce cochon de guerre ! Moi j'ai un cochon, il s'appelle Margot et ça t'apaise le cœur ! À l'avoir tous les jours, vaut mieux ça que des engueulades ! Mais non, tu cherches une femme aussi, comme tout homme ! Est-ce que Hulcan connaît Julien Rogli ? Ah oui, c'est sûr ! Allez, c'est la dernière ! Je connais pas, désolé ! Tu connais pas ? Voilà ! Force Hulcan d'avis sur Julien Rogli, voilà, c'est fait ! Tu peux l'avoir via un mec du bistro du coin, là, oui ! Bah oui, ça dépend où ! J'ai loupé le début, merde, effectivement ! Et les mêmes lèvres pour ma base ! Je clôt qui se fait troller tranquillement ! Avec consentement ou non, comme d'habitude ! Je me ferais pas troller, c'est la vérité ! Je fais des photos de... C'est moi qui me ferais troller, là, actuellement ! Et je serais bête, donc je n'ai pas compris ! C'est moi qui ai invité Julien Rogli en connaissance de quoi... Je sais qui, quoi, comment, voilà ! Je ne suis pas débile ! Dédicace mon frérot ! Et, bah, du coup, voilà ! Bon, et bien, Hulcan, merci beaucoup pour cette interview ! Merci beaucoup, les amis ! Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de Hulcan sur Internet, quasiment ! Donc, merci de ton passage ! Je te souhaite une très bonne soirée ! Vous pouvez retrouver Hulcan où donc, alors ? Où c'est qu'on te retrouve ? Si on veut parler avec toi ! Sur Viole Vocal, j'y suis tous les jours avec mes amis de temps en temps, sur CapFrog, Room VVirus, il faut ajouter... Voilà, il faut ajouter en plus 18, vous ajoutez la Room, si c'est sur votre téléphone, vous pouvez télécharger sur l'App Store ou sur Play Store, vous faites un compte, il n'y a pas besoin de mettre votre vrai e-mail, et ensuite, vous avez juste à ajouter en contact VVirus, et à cliquer dessus, vous arriverez dans la Room, la majeure partie du temps, il y a un robot qui n'accepte pas les étrangers, mais si vous venez parler Empereur du Net, c'est-à-dire moi, vous serez accepté dans la Room, avec grand plaisir, vous pouvez aussi déléguer, je délègue le travail aussi à mon ami, le port, le Pinky Dream, et je fais une petite dédicace à Multi, à tous les mecs de VV, à Truand, à toute la famille, voilà, je vous aime mes frères ! Voilà, et bien merci, il y a eu le temps d'être venu ici en ZioClos ! Et merci ZioClos, c'était très sympa ! Ça faisait un peu gage, ça je dis rien ! Mais vive ! L'homo-érotisme ! C'est important, j'ai été voir Top Gun 2 les gens ! ... ...